alors on a du boulot ce soir carrément parce que on a ramené une cinquantaine de livres qui disait même 58 livres dans goulême donc voilà je t'ai mis le chat là comme ça tu peux le voir beaucoup plus et bonsoir donc effectivement c'est un gros bilan pour ce soir alors on a aussi prévu un truc donc comme je vous l'ai dit c'est un petit film qui voit un petit film qui montre la balade dans l'ouverture du festival comme ça vous pourrez goûter un petit peu l'atmosphère qui régnait parce qu'on a fait une expo si c'est peut-être ça que tu voulais montrer faire écouter un peu la musique qu'on a fait la musique de cailloux et tout c'est ça et puis regarder un tout petit bout de l'explo oui on a fait une expo aussi ouais on vous avait montré un peu les les tableaux qu'on avait enfin moi je vous l'avez montré alors un petit plat normalement tu as un bout du chat et là pour des raisons qui m'échappent complètement salut my name is meto salut salut à tous il se passe quoi là pourquoi ça ne fonctionne pas moi ça m'agace évidemment c'est toujours comme ça c'est à la dernière minute il y a toujours des machins qui ne fonctionne pas mais c'est pas grave j'ai décidé que je faisais rien j'ai même pas pris mes lunettes mais comment tu vas voir si j'ai pris des espaces de lunettes mais qu'ils me permettent juste de voir à peu près quoi c'est à dire que j'ai vraiment pas l'intention de faire beaucoup de choses on va ça promet c'est laurent qui va tout faire j'ai regardé ok d'accord c'est comme ça donc c'est un déduit 8430 mais je te connais pas j'étais jamais vu on dit bonjour et ben bonjour d'aider alors parmi les trucs et les machins il manque donc qu'il bille d'ailleurs si tu pouvais en choper un comme ça on regardera on va commencer par se servir salut mandraille que salut noé on verra tes bouquins ce soir on va les montrer aussi peu importe comme tu veux donc on va commencer par ça par se mettre dans le bain par regarder un peu ce qui se passait sur le stand qui se passait sur le stand de de pc cba pré carré revue à 25 la revue à 25 c'est la revue de loïc laraché en général on se prend un stand avec lui parce que les stands sont très chers en goulême et alors apparemment dd après roulette il faut mettre des arguments mais bref c'est que je ne connais pas les arguments c'est quoi point d'exclamation roulette c'est censé être un jeu qui fonctionne avec wastebot mais on n'a jamais réussi à le faire fonctionner je crois qu'il faut un argument après mais j'ai jamais pris le temps de vraiment lire la notice bon bref vous pouvez toujours essayer j'en sais rien pour avoir des lunettes faut aller aux petits chiens mais non il n'aime pas les petits chiens putain ça comment il est bien donc ce soir on a notre amie marie julie qui est dans qui est dans la maison donc je sais pas si elle a envie de si elle participer tout en tout cas elle apprécie beaucoup tes tes calembours suz c'est laquelle qu'elle dit mandantique c'était quoi le mandant le monde antique tout à l'heure elle m'en a dit un donc elle cite tes calembours suz tâche de me rappeler des calembours de suz il y en a quand même énormément par là il est très très bon si aller aux petits chiens alors ania si tu veux dire bravo pour les calembours c'est ça c'est le bouton celui-là s'écrit calembourg depuis deux fois au même n'est pas du tout au bon endroit il apparaît derrière quand il apparaît derrière qu'est ce que c'est que ces conneries te voilà célèbre dans notre salon c'est déjà pas mal c'est pas mal bon il est arrivé un truc avec des animations une chaîne on va les foutre là voilà il ya des gens qui te cite au moins une personne sur terre qu'ici alors est-ce que ça marche mieux quand on fait ça alors je l'entends mais je ne le vois pas c'est n'importe quoi cette affaire ça va être brouillon je sens un problème on l'entend mais on le voit pas il s'est passé quoi avec ces conneries ah là là on commence une dernière fois ça ne fonctionne pas bon écoutez on va laisser tomber pour ce soir on entendra on pourra le mettre mais on ne voit pas parce que tu n'as pas réussi mais je ne comprends pas ce qui s'est passé avec les animations une chaîne bon il ya un truc vraiment bizarre pourquoi je cherche pas il ya un truc que vous pourriez me dire c'est tout simplement est-ce que la qualité de l'image est comme d'habitude à ce qu'elle est abaissée ou pas ça ça pourrait expliquer des trucs j'ai qualité on n'en sait elle est comme d'habitude on est en 720 donc il devrait pas y avoir des problèmes bon écoutez laisser tomber on va s'en foutre c'est brouillon cette chaîne oui je sais c'est brouillon cette chaîne en plus avant de commencer on a promis l'euro et moi que ce soir ça serait pas brouillon mais je crois que c'est déjà raté c'est raté cette année c'est julie doucet qui a fait l'affiche il y avait plusieurs affiches mais j'ai vu que celle là et il y avait une grande expo doucet que je suis pas allé voir en vérité on n'a pas été voir l'expo toi tu n'en as pas vu j'ai vu celle de jolie doucet ah oui et sinon comme c'était tout près de l'endroit où on dormait on a vu celle sur les couleurs aussi ouais voilà bon il n'y a pas grand chose à en dire c'est des expo dans vous l'aime pour une fois cette année moi j'ai pas beaucoup bougé je sais pas pourquoi on était un peu coincé au n'était pas pourtant j'aurais pu plus bouger que d'habitude puisque quentin était là pour nous aider au moins une journée donc oui cette année on était aidé d'ailleurs on vous verra bien au stand on voit quentin qui fait coucou à l'appareil photo de je sais plus qui a pris les photos je crois que c'est alexandra donc cette année nous étions avec alexandra achar que vous avez pu découvrir dans le dernier on déballe on était avec loïc larger dont on a copieusement parlé on pourra vous montrer des nouveaux bouquins d'ailleurs et puis quentin donc il nous avait rejoint lucas tayeb est passé ouais incroyable on a eu lucas tayeb ça c'est pas rien pour qu'il bouge et qu'il vienne au festival j'ai même réussi à lui dégoter une impasse et il était vraiment très content voilà il a pu aller venir et c'était très chouette de l'avoir et je vous conseille mille fois d'aller sur sur tiktok voir les petites vidéos non c'est pas tiktok sur instagram excusez moi c'est d'aller voir sur instagram de les vidéos de lucas tayeb qui sont il n'y a plus de mots elles sont très bien il a un peu fait exploser tous les potards de la marge c'est super bien et en plus le dernier petit livre qui nous avait amené qu'on montrera peut-être ce soir et qui est sur le dessin est vraiment excellent c'est un très très bon opus et si vous voulez suivre lucas tayeb dans ses oeuvres n'hésitez pas à aller sur des confettis il ya un numéro 67 et 68 qui sont sortis coup sur coup et il ya beaucoup de lucas tayeb dans des confettis voilà faut que tu saches que comme on va voir le fascicule de lucas j'ai prévu pour plus tard au moment il arrivera cette table à des liens donc à quitter un truc qui arrivera plus tard mais on ira faire un saut sur des confettis on vous filera le lien de ce fanzine en ligne qui a été créé par sébastien lumineau et dont désormais de naze s'occupe c'est donc un pote de sébastien qui fait partie du petit groupe d'auteurs et d'autrices qui à l'époque de alpha graph la librairie de rennes avait des fanzines ensemble monté le fanzine chez jérôme comics une bonne partie de ces gens se retrouvent sur le dans le fanzine des confettis alors il ya ce qui dit que tu t'habilles n'importe comment alors c'est pas vrai du tout il a une une chemise qui est très jolie puis une sur chemise très jolie il a mis du vernis il s'est fait tout coquet pour vous alors faut pas dire ça j'ai mis un beau rouge qui va avec ouais ça a été très recherché alors il faut bien commencer par quelque chose je pense qu'on va s'épargner l'article à moins que vous ayez des questions à poser sur sur le festival lui-même on n'a pas grand chose à vous dire sur ce qu'est le festival d'angoulême en certains dont ils sont probablement jamais allé je suis pas du tout certain que ça vaille le coup de bouger son cul au festival quand on n'est pas auteur ou autrice j'ai même plus tôt si moi je peux en parler un petit peu je peux dire deux trois mots c'est que pendant des années des années laurent donc publié chez des auteurs divers et variés donc on venait à angoulême on n'avait pas de stand personnel pc cba précaré à 25 donc moi je venais à angoulême et je faisais tout en d'ailleurs ça dure quatre jours en trois jours je faisais tout le tour c'est à dire je faisais toutes les expos les celles qui sont officielles et celles qui sont pas officielles faire toutes les petites expos qui sont cachés dans la ville je j'allais voir les conférences c'est à dire des auteurs j'ai pas j'ai vu chrisware j'ai vu daniel claus j'ai vu énormément d'auteurs j'ai j'allais voir donc j'aimais beaucoup aller voir les expos de jeunes auteurs aussi des gens de l'école et donc toutes les confs il n'y avait pas trop d'ateliers à ce moment là maintenant il ya beaucoup beaucoup d'ateliers quand on regarde le programme je sais pas si là dessus on voit le programme heure par heure mais un programme heure par heure et dès le matin il ya des ateliers il ya des conférences il ya énormément de choses et en vrai en vrai je peux vous dire que les conférences c'était vraiment génial d'aller écouter les auteurs de voir leurs oeuvres de jeunesse de les écouter parler ben j'ai vu crumb par exemple aussi et je suis vraiment très contente d'avoir vu beaucoup des auteurs de mes auteurs préférés je les ai vus à angoulême j'ai écouté sur des conférences de deux trois heures donc on a des casques où c'est traduit donc on a on a une traduction simultanée et même à une époque j'ai enregistré fait pour vieux manito de la cassette et dire taper après c'était vraiment je crois que les expos des jeunes auteurs et les et les conférences c'était vraiment même et il y avait aussi des films je sais pas j'ai l'impression qu'ils le font plus mais il y avait souvent des documentaires sur la bande dessinée donc j'en ai vu sur benoît péter j'en ai vu sur tout un tas de sujets j'allais voir aussi des films mais les conférences je crois que ça reste une valeur sur notamment celle de joubert par exemple c'est des conférences sur la censure des conférences sur j'ai suivi il ya deux trois ans des conférences une conférence sur la bande dessinée gay au local lgbt et il y a toujours aussi des conférences au local lgbt de d'angoulême je l'appelle lgbt parce qu'il s'appelle comme ça et en fait ça ça peut être très intéressant d'aller écouter les conférences après ça prend pas quatre jours d'aller faire ça non c'est vrai et les bulles ça peut être très pénible alors il ya les bulles manga les bulles les bulles mainstream c'est vraiment des magasins donc on paye pour aller voir des magasins ça c'est un peu dommage quand même mais la bulle des indépendants reste intéressante la bulle où on est où il ya tous les fans in eeux et toutes les les éditeurs un peu dans les marges ça ça reste intéressant de le faire il ya le spin off et il ya le spin off c'est l'endroit où on peut le plus nos courses cela donc cette année il y avait même la fanzinothèque et la fanzinothèque c'est toujours bien entre plein de choses mais elle est directement à poitiers c'est encore mieux lucy dit je suis allé une fois comme autrice dans un collectif pour faire la pète avec les copains pour les auteurs et autrices le festival c'est surtout ça local j'en ai pas parlé parce que je suis pas une fêtarde mais en effet pendant des années il y avait aussi cet aspect là je sais pas comment c'est maintenant mais il y avait beaucoup de le soir des concerts des concerts quoi oui alors puisqu'il faut bien parcours c'est par quelque chose les bulldozers on va les bulldozers les bulldogs bravo sus en pleine forme les bulles masquées oui oui ça sert à rien que je fasse le truc à l'envoi parce qu'il ne jaillit pas ah on voit le nouveau il ya un peu de mieux quand même c'est pas c'est pas la bonne dimension mais au moins il se passe quelque chose c'est comme si ta fenêtre n'était pas dans la bonne taille c'est ça comme si elle était pas à la bonne échelle mais ce qui est probablement le cas mais c'est pas grave à faire avec et bon ça ça a à peu près fonctionner ça lui ronce bienvenue à bord donc on va commencer tout simplement par vous montrer le boulot qu'on a fait cette année sur le stand pc cba comme ça la question sera réglée oui comme ça on n'en parle plus le truc d'auto célébration on va faire court c'est ça et puis bon si vous avez envie d'en savoir plus sur les bouquins il ya d'autres moyens on peut en causer sur le discord on peut on peut aller se balader dans le terrier où on a accès aux pages pour trouver les livres enfin bref c'est pas hyper important de causer notre boulot oui puis régulièrement il ya le wise bot qui annonce là où sont nos livres et tout donc vous savez un tout ça voilà donc je vous fous juste l'adresse de la chaîne bande dessinée là parce que si les bouquins qu'on va vous montrer vous intéresse ben il ya moyen de les commander et on n'a pas fait de bande commande pour les petits livres moi parce que ça ça me fait chier de faire ça il ya que ces deux bouquins qui ont des bons de commande ça veut dire que si vous êtes intéressés par des livres faut nous écrire soit vous êtes sur le disco là vous nous dites et puis voilà ça fait un peu chier parce que non ça nous fait voilà on préfère faire des livres que faire de la propre donc si là vous nous avez vu le faire en direct voilà qui avait on a fait une soirée comment faire un petit fanzine je sais pas si elle est en ligne sur la sur la chaîne youtube je sais pas et on avait fait une soirée avec vous pour vous montrer comment on conçoit un fanzine exactement et donc voilà on avait fait ça donc voilà ce que c'est devenu c'est un truc qui s'appelle souvenirs de l'exposition vous avez un dépliant qui est en risographie et qui présente une exposition contenue à l'intérieur et si vous avez le plan de cette exposition en réseau avec le nom des pièces qui sont là au dos et donc il ya un lever de rideau voyez sur sur le bouquin et à l'intérieur vous avez un double les pauvres et l'eau c'est à dire il se déplie comme ça lui il est en sérigraphie donc c'est un ouvrage assez bizarre dans sa manipulation ça déjoue les usages de manipulation habituel des bouquins c'est assez étrange à tenir en main il ya une partie qui est en deux passages couleurs que vous pouvez voir ici de sérigraphie et l'autre qui est monochromatique qui renvoie les deux couleurs utilisées lorsqu'on peut préciser si c'est qu'on a tout faire à demain c'est à dire que les dessins sont faits par soit laurent soit moi et l'autre encre c'est ça donc en fait on à chaque fois nos deux mains sur chaque partie est alors du coup on peut aussi le lire deux à deux c'est à dire on va voir les les moules va voir par exemple les mains ici version agnès version laurent on va voir les fils acteurs version agnès version laurent donc il peut aussi se lire comme ça peut se dire dans plein de deux sens en fin de compte voilà il ya de la riso là il ya de la sérigraphie là en deux passages couleurs et au centre nos deux dessins qui se réunissent sur un calque voilà pareil en sérigraphie mon intérêt vous l'avez compris et essentiellement de produire des manipulations un peu étranges vous avez un objet entre les mains et c'est assez déroutant enfin la saisie est un peu curieuse quoi voilà il est à 6 euros c'est un des livres qui a beaucoup beaucoup plus moi je pensais qu'il était d'ailleurs vous m'avez dit sans doute entendu le dire quand le fabriquer quand l'état en train de le concevoir mais je pensais que c'était un livre qui serait trop complexe et qui plairait pas qui que les gens le manipulerait mais l'achèterait pas et finalement c'est tout le contraire qui est arrivé il a eu il a eu son succès il a vraiment bien marché sur le festival les gens ont aimé ça je ne sais pas pourquoi comme d'habitude j'ai indiqué le alors ça c'est deux petits bouquins réalisés assez brièvement c'est des choses faites rapidement collection pour enfants c'est ça on ouvre une collection de livres pour enfants enfants bizarres on avait dit c'est un petit livre étrange pour enfants bizarres donc à chaque fois vous avez une série de peinture qu'on va regarder comme ça puisque là ça manque un peu le modeste format off non parce qu'on a déjà fait des petits livres et qu'ils vendaient pas forcément celle c'est pas forcément non 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 je crois que c'est vraiment la manipulation qui plaît aux gens finalement là où je pensais qu'ils allaient trouver ça justement complexe c'est le côté joueur qui a marché exactement donc c'est libre cela sont bon cela ils sont beaucoup plus simple à manipuler sur l'humain conception toute simple donc chacun d'entre eux de ce bouquin sera un livre fait avec peu de pages c'est du très bon marché on vend cette balle les deux cd nord un petit hérisson bientôt le petit hérisson est déjà prêt il y en a un autre qui est en cours de réalisation là on voit pas ce que tu montres on voit pas là non tu voyais pas tu étais à train de feuilleter m'envoyer donc là c'est un cheval voilà le cheval rouge et donc toutes ces choses là c'est des choses réalisées avec des intelligences artificielles donc c'est l'intérêt était de travailler avec des outils extrêmement décriés mais de les emmener dans des endroits bizarres pour leur faire fabriquer des choses un peu curieuse par des modes de description qu'elle est très très loin dans la précision à chaque fois c'est très mignon si c'est vraiment il ya vraiment un côté vraiment enfantin ouais il ya vraiment un côté voilà les textes cd des textes poétiques que j'ai écrit de façon qui imitent le caractère des contes pour enfants mais qui à chaque fois part en couille il ya toujours un moment où ça se passe mal tu peux en lire un petit passage oui si vous voulez comme ça ça vous donne un peu le ton de l'étrangité des textes le poney du cheval il appelle c'est grondin qui l'a fui prend la pomme du haut ce qui dit ça part vite dans les marges et pareil le poney du cheval se marre là c'est la prairie qui drouille droite de marche tiens mais un peu tard pour y cueillir ou pas grave il s'est mis pas la fin voilà je veux pas spoiler la fin donc on a fabriqué aussi c'est de là cette année qui est le même mais juste deux versions chromatiques différentes d'un recueil qu'on avait réalisé il traînait là mais je sais plus où il est l'original ok donc le premier effet était un tout petit format c'était un assis c'est quand même que c'est un assis plié c'est vraiment un tout petit bouquin et on a décidé de l'ouvrir pour que d'une part vous ayez une meilleure vision du truc et puis on a changé la chromie parce que la réseau c'était un jaune assez acidulé c'était en arrière-plan on ne voyait pas très bien c'est ça tu voudrais que j'aille en chercher comme tu veux mais c'est un peu compliqué on voyait pas toute la finesse des plans arrière alors que maintenant oui donc c'est sur un poème de jack spicer qui parle de la mort de billy the king et un très très beau poème et donc les dessins c'est pareil avait été réalisé par laurent et moi à demain c'est à dire qu'à chaque fois il y a trois dessins par par image si je me souviens bien et on faisait chacun un plan c'est ça ouais c'est ça chacun faisait une couche en épaisseur car moi j'ai fait la couche des joueurs de cartes et tout l'arrière-plan est composé et composé par agnès c'est le jeu de cartes lui-même qui est allé avec avec des figures sur les côtés et là c'est agnès qui a fait les pendus et j'ai construit ce décor de de vieux salon bourgeois pour pour les pendre etc etc donc on a un travail en profondeur en couche je veux dire sur le poème de spicer il existe en gris et en et en jaune donc fait maison si tout fait maison petite découpe petite couture voilà joli petit livre qu'est-ce qu'il a dit à demain comment ça le live est déjà fini alors je veux pourquoi je vais mais quelle honte on voit que le haut le rond qui sait ce qui se passe en bas mais on voit que le haut des deux déjà mes mains on voit où elles sont tu veux dire pour nos vêtements un moment j'ai déjà fait la démonstration je crains personne je suis réellement habillé une jupe en satin voilà je suis élégante jusqu'au bout des non pas tout à fait jusqu'au bout des pieds j'avoue monte pied jusqu'au bout des pieds quoi des pieds j'ai des chaussettes en bas d'accord ça va la cheminée ouais ça c'est un bouquin de philippe leroux on vous l'a montré avec alexandra donc je rentre pas dans les détails on a pris beaucoup de temps pour vous le présenter avec alexandra donc là je vous renvoie directement au live qui se trouve sur la chaîne youtube réalisé avec alexandra le haut des balles un grand passage sur le bouquin de philippe leroux et un petit et un petit teaser aussi que tu as fait il y a un petit film exactement un film que vous verrez qui présente comment ce livre a été fabriqué et qui vous permet également de le commander si vous intéresse donc là on a fait je pensais faire une espèce de parodie de batman les chaves les chauves-souris de de moralis qui sont là et d'ailleurs hier soir quand je suis rentrée de répétition j'ai vu une chauve-souris mais d'une taille vous pouvez même pas imaginer je savais même pas que ça existait j'ai dit à laurence et ta vie toujours une souris grande comme ça il m'a dit que oui je savais pas qu'en bretaille on pouvait avoir des c'est quoi une roussette c'est quoi une roussette ou alors c'est énorme 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 des chauves-souris qui avait un école dans le coin et un lieu d'observation des chauves-souris puisqu'il y a un club pas loin d'ici pas loin de chez nous à quelques kilomètres d'observateurs en tout cas là il y avait une elle était impressionnante et donc pour ce livre là mais mignonne mais très grande même même mention alors je sais pas si on vous en a vraiment causé dans le détail c'est un très beau livre c'est le premier livre publié de Jean-François Desser j'espère qu'il y en aura plein d'autres c'est un western d'un genre très particulier c'est l'histoire d'un cow-boy qui se donne un horizon nouveau un horizon de sortie de case en devenant artiste il rencontrera la drogue à bivarbourg et plein d'autres choses il y a un très très bel un très beau questionnement sur la sur les marges d'une façon générale sur la sortie de marge même c'est à dire que on peut dire que la marge ne résout pas les problèmes de la normativité il y a aussi la nécessité des fois d'être dans les marges de sa propre marche d'en pousser l'expérience de la singularité jusqu'au bout voilà et là il ya le dessin qui s'altère sous l'effet de la drogue c'est pas mal c'est pas mal intéressant voilà voilà donc ça c'est le bouquin de Jean-François Desser de la même manière ce livre là c'est donc Kill Bill vous pouvez le trouver sur la chaîne youtube et vous pouvez le commander il est plutôt bon marché il est à 14 euros un très beau livre assez dense assez épais en couleurs construit à la main voyez on l'a conçu comme d'habitude on a testé une nouvelle reliure c'est ça on a fait une reliure avec deux espèces de sursaut comme ça de la de la reliure japonaise donc elle existe en gris et en orange l'air c'est ça il existe deux versions de reliure voilà 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 je sais plus combien il est celui-là il est à 14 euros donc tu n'as pas le droit il y a un strip élément qui est stream élément qui dit docteur wad vous n'avez aucun point pour la roulette d'accord roulette jean-françois dessert donc dessert c'est avec un e vous n'avez aucun point pour la roulette je crois qu'il vaut mieux essayer la roulette avec des chiffres écoutez moi je n'ai jamais essayé je peux le faire on en aura le coeur net voilà comme ça on oubliera cette histoire de roulette roulette allez 4 il se passe quoi j'ai gagné quatre points de roulette et maintenant j'ai 904 points comprends rien bon on laisse tomber donc billy the kit il est à 7 euros lucie si telle est la question très bien donc maintenant on va pouvoir faire les jobs passons aux choses sérieuses parce que là tout le reste il suffit de nous demander c'est fasciné le tralala exactement ce que j'ai bien pensé à vous foutre ça va être ce qui va être un peu compliqué c'est que les bouquins ne vont pas sortir du carton dans l'ordre où tu as mis les liens dans l'ordre où j'ai mis les liens donc ça va être je suis censée meubler alors croix 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 avec une croix 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 c'est ça c'est un groupe d'auteurs et d'autrices finlandais et qui nous on vous parle souvent sur cette chaîne je vous ai mis le lien dans le dans le chat on vous parle souvent sur cette chaîne du travail des tommy moustouris on verra tout à l'heure les bouquins la nouvelle série future qui est une série de fascicules de sf produits par tommy très régulièrement dans son propre site boeing boeing mais c'est un des créateurs de kouti kouti et c'est pas une revue c'est marqué à chaque 66 celui-là est un peu à part c'est un one shot qu'ils ont réalisé sur la guerre en ukraine et qui était distribué gratuitement au stand des finlandais le stand des finlandais est très fréquenté le vendredi soir on va vous dire pourquoi parce qu'ils servent une vodka local qui est d'excellente qualité qui est incroyable donc tout le monde vient se torcher d'ailleurs quentin peut en témoigner il y a vodka et puis on mange de la viande c'est pas là qu'on mange de la viande de rennes non c'est pas à ce stand là si alors faudra nous faire un fonds une chaussette dit lucie agnès elle n'a pas fini de lire l'écran tu es frustré elle veut la suite ça qu'elle mette en boucle et ça va c'est bon donc chacun c'est à faire une bande dessinée sur un sujet plutôt casse gueule enfin c'est c'est très compliqué de de placer la réalisation d'une bande dessinée à la hauteur de d'une question de politique internationale aussi des trucs destructrice que la guerre il ya quasiment toutes les chances de passer à côté et de faire quelque chose où j'irai au mieux de nunu au pire de très embarrassant mais certains des auteurs des autrices arrivent à s'en tirer et à faire des trucs pas inintéressants il ya des choses pas très 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 jolie d'autres qui sont élégantes mais pas très fine mais bon an mal an il ya un petit un petit quart du faillet du fanzine où ça va bon ça c'est pas ouf mais où la lecture est en anglais les textes en bas ils savent ils savent qu'on parle pas tous finnois non effectivement moi mon chinois est très rouillé je sais pas où vous en êtes avec le vôtre mais bon globalement c'est pas une langue très très d'enseigner très pratiquée la réputation d'être après elle est plutôt belle et les finlandais eux-mêmes publie leurs revues en général en suédois et en anglais voilà donc ce fonds dans il a été distribué gratuitement par kouti kouti à leur stand et qu'est ce que tu dis continue il ya des stands un stand indien avec des boulettes d'opium n'ont pas vu ça non par contre il ya d'autres il ya des stands où il ya des stands le vendredi soir souvent les stands propose des trucs locaux ça attire un peu le monde parce que je crois que vendredi soir donc les gens restent un peu dans les bulles et on ferme les bulles au public et allez il fais y parle nous un peu de ça pendant que je cherche le site gorgonzola gorgonzola et là c'est le numéro 26 avec une magnifique couverture et je pense qu'elle est de est-ce que je me trompe en disant qu'elle est de florian huet voilà et c'est un excellent numéro consacré il ya une grande interview de hobom qui est une voilà ce qu'elle fait par exemple parler de chauve-souris qui fait aussi de l'animation et qui a vraiment j'ai découvert son travail quand maëlle ranou qui qui conçoit la revue m'a dit qu'il allait travailler avec elle et c'est vachement bien ce qu'elle fait c'est très intéressant donc il ya un côté à qui on l'avait comparé on l'avait comparé un petit peu pour son dessin là rien pour ma part rien pour un moment ok je pensais à quoi ben je trouvais qu'il y avait un petit côté tu sais le type que j'aime bien qu'un humour décapant là malheur malheur d'accord il y avait un petit côté malheur c'est très il ya beaucoup de c'est très humoristique et donc il ya une longue interview d'elle ça te fait penser à copie à ancre là dans évidemment ces personnages assis avec cette espèce de rugosité la composition ça pourrait y faire songer ça m'avait fait penser à petit roulet aussi ouais je sais pas si vous connaissez petit roulet c'est très très bien il ya les personnages il ya de ça enfin après dans l'esprit mais très loin de copie on est très loin il ya une dimension qui est très déréglé la narration chez copie avec une aptitude à partir dans des zones politiques très puissantes et assez renversante là dans tout ce que j'ai lu d'aubeaume il ya une certaine clarté du discours il ya une orientation plutôt bréthéchérienne de la façon de composer le dialogue politique c'est assez chouette alors c'est très il ya beaucoup de thèmes courir il ya des bandes dessinées courir parce que donc elle parle beaucoup de deux du monde lesbien aussi il c'est aussi elle en parle un peu dans l'interview donc et je vous conseille d'aller voir aussi ce qu'elle fait donc en ligne aux bombes donc ça s'écrit au b o m c'est je crois que c'est l'abréviation de son nom et et en fait elle fait aussi des très chouettes animaux vraiment comme moi j'ai trouvé super bien j'ai adoré ses amis pour dire bonsoir bienvenue à toi et donc ça c'est voilà diane au b o m par julie doucet donc je vais montrer juste rapidement le site de gorgonzola donc et puis bon ben il ya il ya d'autres donc il ya dossier au b o m et mais qui occupe une grande place mais il ya aussi plein de gens qui ont contribué à la à ce numéro quoi c'est toujours assez riche et très disparate et hétérogène voilà c'est très hétérogène mais il ya toujours des choses chouettes il ya du lucat aïe comme vous voyez alors à ancre donne son nom complet qui est djama au boussa win ouais c'est ça il me semblait bien que au mom c'était son c'était son nom raccourci d'accord merci et donc il ya des il ya plein d'auteurs très chouette c'est très varié donc il ya voilà donc il ya yvan renaud thomas c'est d'autres obtiens il ya luca taillet pedro mancini alex chauvel il ya vraiment plein de gens on a vraiment du beau monde moi j'ai fait une bd comique pour la première fois j'ai fait une bd comique exprès pour gorgonzola donc voilà je vous montre un petit peu les différents graphismes c'est vraiment il s'est très varié donc je vous conseille carrément gorgonzola c'est c'est faux y aller quoi c'est voilà il me semblait bien laurent aussi la méduse faillite c'était un truc que vous m'avez vu réaliser pendant les 24 heures de la bande dessinée elle est assez épais quand même voilà et donc je sais pas les prix serait bien qu'on donne le prix mais c'est le 26e numéro je vous ai filé le lien vers le site des le gouttoirs les gouttoirs donc c'est l'éditeur de gorgonzola les gouttoirs.fr j'ai publié un livre d'ailleurs qui s'appelle un vent violent pour ceux qui le comment dire il a le numéro 26 n'est pas encore en ligne donc va contacter tout simplement à bon il n'a pas mis le moi contacter le site pour avoir le 26 pour l'instant ils sont 25 je pense que le mail ranou peut-être pas au taquet sur la promo voilà c'est 12 balles d'accord merci jérôme tu vas bien donc voilà ouais non non douze balle c'est à l'évo carrément parce que c'est hyper riche et puis en plus je vous dis il ya une vraiment une longue un long entretien avec oba mais ça vaut le coup de découvrir cette autrice pour son travail est très loin de deux pas très loin de ce que j'aurais enfin j'aurais pas été je répète tu veux voir un extrait de ce que j'ai fait monsieur je sais plus où c'est est-ce que c'est ça je sais que tu as un sommaire à nia c'est le meilleur moyen ah oui oui c'est vrai oui c'est vrai c'est comme ça page 13 je suis donc tout au début voilà j'ai fait un travail sur le geeking donc j'ai utilisé un tirage de geeking quand il y avait des transformations des des du tirage il ya il ya des des liens qui se font dans la bande dessinée et donc le texte est en relation avec le tirage voilà mais c'est assez humoristique et à six pages avec du collage et du crayon gris a été fait sur calque comme mais non pas de vikings le geek qui dit king tu sais cette espèce de fait des changements et tout ça moi j'ai écrit en fait c'est pour ça que je connais bien c'est un jeu divinatoire ouais c'est ça le chinois voilà et j'ai comme j'ai écrit un mémoire sur la compose des hexagrammes soit en les tirant avec des bâtonnets soit avec une pièce de monnaie pile et face et les hexagrammes se composent de couches composées de la mémoire et j'arrivais plus à trouver le j'ai créé un mémoire qui s'appelait geeking entre croyances et hasard c'est à dire une étude des techniques de de divination voilà comment comment la technique peut nous amener à faire de la domination bref donc bref autre vie votre temps donc le dernier grand projet la numéro 26 ça vaut le coup d'y aller allez-y je crois que depuis quelques temps en plus il ya vraiment un aspect je crois il ya une amélioration du travail sur la maquette qui quand même conséquence et qui rend le fond j'ai une plus agréable la couverture notamment vous avez vu la couverture est très belle elle est solide elle enfin le livre il se prend bien en main il est voilà c'est pas que c'était pas bien avant mais ça veut dire que ça s'améliore tout le temps exactement donc là moi je vais vous cherchez le ah oui le lien tu vas pouvoir en parler pendant que je cherche le lien à ben je dois vous montrer déjà oui déjà montre voilà on fait ça je montre la beauté c'est où ça les planches alors il ya un voilà donc on a eu la chance de se faire livrer cette beauté on se fait livrer à domicile oui la gentillesse de passer au stand voilà donc il ya ça on est sans des planches originales 14 sur 15 je vous montre donc ça c'est des versions grand format de ce qu'il ya dans le bouquin je suis pas certain que je crois des recherches aussi autre chose je vais vous montrer le laboratoire des idées donc qui qui est l'expansion de travail sur papier ou en tout cas noé lisible visible et donc ça c'est un des fascicules qui accompagne au moins dans le don qui nous en a été fait les planches je pense que tout ça peut être conçu de façon complètement autonome qui se compose donc de séries de travaux de recherche en dessin qui matérialisent de façon assez assez saisissante comment le dessin procédant de lui même produit une espèce de développement organique comme une sorte de on pourrait dire de métastase plastique par laquelle le dessin devient une vraie zone de production du dessin lui même jusqu'à produire comme ça un univers à la fois visuel et d'une certaine manière comme on emploie le terme haptique à une tactilité du dessin et il ya une sorte de superposition pour moi entre le fait que le le dessin soit en soi un processus exploratoire et le fait que ces organes ont pour cette espèce de construction micro organique cellulaire se développe en elle-même comme en réponse en écho à ce que le dessin fait donc ce sont des bien jolies choses je sais pas si noé rend disponible son travail à l'achat ça vous lui demanderez directement moi je vais vous filer il est là donc vous pouvez lui demander comme texte aurait une stratège agnès le texte du de la bande dessinée sur les kings en fait c'est mon tirage c'est j'ai écrit le j'ai c'est vraiment le tirage les cases représentent le tirage donc l'histoire suit le tirage que j'ai fait alors voilà le premier lien qui est comment il ya beaucoup d'auteurs qui travaillent avec le geekling des écrivains des dessinateurs il ya un peu une tradition comme ça d'aller puiser dans cette dans le côté politique aussi est très imagé pour en faire des failles à côté visuel quoi qui est très intéressant à travailler alors là je vous montre le laboratoire des idées après on pourra retourner ensuite sur donc je vous ai mis les liens à la fois vers le l'insta de noé personnellement et là vers ce travail là vous voyez se développer beaucoup plus copieusement exactement mais ce qu'on vous a montré mais c'est magnifique c'est vraiment revenir après sur les planches mais là qu'avec les reflets on peut le virer le reflet on verra tout à l'heure et ne t'inquiète pas c'est juste pour les petits livres quand on veut voir les couleurs de près donc ça c'est l'insta laboratoire des idées et l'autre c'est celui ci c'est le preuve le premier lien que je vous ai filé celui de de noé tout court voilà où le monde d'autres travaux en bande dessinée on va dire plus qu'ils s'inscrivent dans une démarche plus traditionnelle en bande dessinée l'organisme pouvoir vous remontrer les planches j'avais envie de vous montrer mais sans qu'on voit forcément le voilà on rentre un petit peu dans la matière alors est ce que ça fait la mise au point comment dire des rhizomes dans cette planche là particulièrement qui est très élégante il ya une espèce d'ambiguïté du statut même de la représentation que c'est comme noé un dessin un peu là là dessus un peu hors du temps enfin un graphisme appuyé hérité de la gravure qui pourrait très très bien s'inscrire dans les années 70 80 90 2000 enfin il ya un côté inactuel de son dessin donc le dessin est au service on pourrait dire des procédés de matérialisation classique du dessin une espèce de virisme des ombres et des lumières et ça appuie un sentiment de documentarisation donc ça donne un poids d'une présence assez assez développement organique c'est très beau et donc le petit et le petit fascicule nous il nous dit qu'il en a plus mais je pense que si vous le contactez par insta il saura vous rediriger vers vers son boulot ça c'est toi qui a acheté ça oui c'est moi qui ai acheté ça donc si vous avez le guillou si vous avez suivi le twitch avec alexandra et vous a montré du en aura le guillou ouais c'est ça et donc moi j'ai acheté un autre livre de celui d'alexandra j'ai hésité entre plusieurs et j'ai fini par prendre celui ci donc au spin-off je vais vous le sortir donc pour savoir que c'est en aura le guillou faut déjà les regarde avec des petits lieux voilà et c'est donc en aura le guillou collectif à venir donc il était plusieurs sur le stand le collectif à venir donc je peux vous montrer je crois que c'était ça alors là moi j'ai ça c'était l'heure là il y avait félix hernoux donc je passe si on voit la petite voiture sur la carte et je crois que les autres c'est pas ça fait pas partie du même collectif il faut pas qu'on confondre les chocs club donc en fait ici donc il était plusieurs et moi j'ai choisi donc alexandra je crois que ce qu'il vous a montré c'était cette chose qui s'ouvre en transparence est ce que c'était celui-là d'en aura le guillou le lien vers l'insta des nora et no inouji une précision par rapport à son projet le projet à la base soumis à la contrainte du dessin automatique sans me rendant compte que le motif du boyau revenait à chaque fois que tu t'es décidé à en faire un inventaire c'est ça il ya le côté cellulaire mais si il ya côté organique mais aussi le côté plantes moi je trouve très fort dans ton travail et de rhizomes de bulbe donc il me semble est ce que je me trompe l'aura 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 inga c'est moi laurent je sais me souvient ton prénom ça serait bien tu vois cet homme qui envahit donc laurent te souviens tu si le bouquin des noras c'était bien celui qui où il ya une transparence entre deux pages est ce que c'était celui là où je me trompe alors là ça vous regarderez le live avec alexandra pour avoir la confirmation si c'était ce bouquin là ou un autre mais en tout cas moi j'ai pris celui ci qui apparaît donc qui travaille aussi celui-là il donne des traits de marqueurs qui font comme comme des pixels et qui interviennent de façon pas aléatoire mais qui interviennent aussi avec la transparence je sais pas si on ou personne qui construit vraiment des liens entre chacun des dessins et il ya un côté à la femme mathématique mais assez imprécis pour qu'on ait le goût de de l'à peu près c'est pas c'est pas le pixel le pixel numérique quoi c'est vraiment alors si il n'aura été dans le coin ce serait bien de nous dire nous en dire un peu plus parce que finalement ça reste très moi j'ai trouvé ça beau après il ya peut-être des significations des peut-être qu'elle a suivi des chemins peut-être qu'elle a qu'elle a repris des des graphismes peut-être qu'elle s'est inspiré d'une chose ou de l'autre moi je peux pas savoir je n'ai que ça il ya très peu d'informations comme vous pouvez le voir salut maman est-ce qu'il y en a des informations sur son site parce que je l'ai vu sur son site live donc il a une couverture vert à l'extérieur ça pourrait être des sortes de plans là avec une usine un lac enfin enfin je veux dire un ruisseau on pourrait y voir des choses hein moi j'ai pas j'ai pas voulu y voir des choses j'ai trouvé que le procédé était beau que c'était intéressant visuellement oui je suis plutôt intéressé par le fait que ça simule une raison d'être c'est peu importe qu'il ya une vraie cause si vous voulez une cause historique à cette construction à voilà un petit raid acquis des boules chez nous c'est zététique métacritique ils ont fini leur live salut zététique métacritique bienvenue les gens c'est normal normal est ce que tu peux retourner sur le site je vais d'abord accueillir le raid comme il se doit on peut accueillir le raid comme il se doit tu veux pas je peux pas l'aiguillé gentiment donc merci le raid c'est gentil alors on pouvait pas me voir ce soir parce que évidemment vous étiez en train de faire autre chose aurait été avec plaisir on aurait adoré aller vous écouter mais bon installez vous bien on vient donc de regarder ensemble déjà deux trois bouquins on poursuit on a ramené énormément de livres du festival d'angoulême et c'est de ça dont on est en train de vous parler on va faire une petite pause d'ailleurs à l'intérieur du festival pour regarder juste quelques minutes d'image pour voir l'intérieur du salon et un petit bout du concert à l'expo qu'on qu'on y a donné salut gaël salut les gens salut glitch petit poids toi aussi et là on est plongé on va finir dans un bouquin on va finir le moment pour le bouquin d'enora le guillou donc est un chouette livre est ce qu'il a un titre ce bouquin il n'y a rien il y a juste une petite mention au crayon gris c'est collectif à venir et donc je parlais de cette page là où il ya le marqueur qui à demi effacé et elle joue avec cet effacement qui donne une espèce de volume à la forme moi j'ai vraiment beaucoup aimé celui là mais celui que alexandre a pris me plaisait beaucoup aussi j'ai vraiment hésité entre les deux donc on en a pris chacune un parmi les trucs qui moi m'y intéressent il ya les processus de développement qui qui laissent planer l'idée d'une raison sourde à les faire exister dont on sait pas si elle est mimétique si là si elle a une cause de représentation ou si une espèce de semblant d'ordre qui pourrait appartenir tout aussi bien à la figuration classique mais réduite à son plus simple appareil ou si on pourrait pas tirer ça des processus de croissance des jeux vidéo eux mêmes avec leur composition de pixels là par exemple il ya des flèches il ya parfois des schémas aussi j'aime beaucoup les livres intègre des schémas on sait pas trop s'il ya de la schématisation comme un nuage avec de la pluie enfin moi j'ai pas vu tout ça sur le stand qui m'a plu c'est ce procédé un peu marqueur la transparence c'est ça qui m'a beaucoup plu en fait vraiment c'était purement visuel j'ai pas cherché à même à le feuilleter c'était il ya eu comme un coup de foudre sur le technique quoi en plastiquement effectivement il ya une richesse qui est plutôt intéressante c'est qu'il ya des tentatives étranges de choix de ce que le papier coloré peut faire en rejoint avec les autres chromis jusqu'à les altérer complètement ici où le jaune fluo du papier rend quasiment insaisissable les les chromis originels de ces marqueurs il ya la distension des grands espaces blancs qui est assez intéressante dans ce bouquin à une espèce de d'ouverture comme ça un peu océanique du blanc sur la page qui est particulièrement jolie et comme le souligner agnès il ya une affirmation des propriétés plastiques du caractère sensible du marqueur qui est très présente ici et qui est vraiment très chouette ici c'est dégradé de couleurs c'est absolument très beau mais le fait que ça mime du pixel tout en étant en ayant le on n'en ayant pas la précision cette page là est magnifique ça m'a beaucoup plu aussi et je voulais justement que tu retournes sur son site pour voir s'il écrit quelque chose sur ce livre parce qu'on n'en sait pas plus et nora si tu es là ce serait gentil de nous dire plus peu de chance que qu'elle soit dans les parages je croyais que tu avais prévenu les gens mais c'est pas pour ça qu'ils vont on avait dit j'avais promis aux gens de les prévenir qu'on parlerait de leur livre j'ai fermé donc tu me demande ça par rapport à même d'envoi temps que j'efface les liens les uns après je ne vais jamais mire trouver donc tiens un franck brusset salut franck comment vas-tu j'espère que tu vas bien donc pour ceux et celles d'ailleurs qui connaissent pas la chaîne qui viennent de débouler de z éthique metacritique donc ici on parle de temps en temps de bande dessinée la chaîne a beau s'appeler bande dessinée on en parle remarquablement peu je dirais on regarde l'objectif supposé de cette chaîne et ce soir il en est question ça c'est chouette pour une fois on vous parle de vd sur la chaîne bande dessinée alors on parle de beaucoup d'autres là c'est bien embêtant parce que le bouquin que il est pas là il se balade quelque part je garde ça de côté donc là on a le on a le petit fascicule du spin-off ah oui c'est vrai donc on peut parler un petit peu du spin-off ce qui s'y déroule donc c'est un endroit qui est un peu en contrebas à angoulême donc angoulême c'est une ville assez particulière très belle d'ailleurs il ya une vieille ville tout en haut et en bas il y a une espèce de zone pas terrible et entre les deux il ya plein de couches et là c'est c'est dans un entre deux ce lieu qui est plus occupé par par des jeunes gens qui organisent des concerts on a beaucoup plus de jeunes à cet endroit là la moyenne d'âge est vraiment beaucoup plus oui c'est ça alors ça n'a pas toujours été le cas longtemps le oeuf occupé juste une frange à dire historique du fonds énorme et depuis quelques années c'est un groupe qui s'appelle les hiboux qui s'occupe du spin-off qui est donc devenu le spin-off longtemps ça a été le plus dur il ya eu plein de plein de propositions de nom du off et donc depuis quelques lieux différents ouais c'est vrai il ya eu plein de lieux il ya eu cet incroyable vieux cinéma il ya eu des moments du off qui était très sympa et donc ce petit flyer est assez sympa il a un côté terry guillard nous dit france russell ah oui là sa période collagiste dans un petit python flyer circus donc là c'était le programme à la fois de la canto il y avait alors il y avait des cantines mais il y avait aussi des conférences par exemple il y avait au delà du jardin et de la scénographie la grosse soupe collectif fossile futur donc c'était la cantine ça il y avait les raisons de la colère une conférence voilà une conférence on vous en parlera peut-être plus tard il y avait open galette il y avait une soirée misère et prix libre il y avait toutes sortes de choses donc vivre sur volt de la compagnie piapia toutes sortes de collectifs de et en fait il faut vraiment y aller parce que la plupart des choses que on a acheté et alexandra aussi c'est au spin off oui c'est vrai voilà il ya des choses il ya des propositions différentes et même l'année dernière je vous avais parlé de ce de ce bouquin de laurent gaspard que j'avais adoré qui était son journal de confinement la tout noir imprimé blanc sur noir c'est là qu'on peut trouver des petites merveilles comme ça des choses vraiment qu'on peut pas trouver ailleurs en fait vraiment une curiosité quoi et d'ailleurs ben moi j'ai acheté ça aussi sur un message de marie pierre brunel voilà marie par pierre brunel ce qui m'a plu j'ai bien aimé parce qu'en fait c'était que de la torture d'enfants ça m'a périr c'est en fait elle imagine elle a imaginé l'enfer des enfants c'est white rabbit prod voilà c'est ça j'ai foutu ça white rabbit prod donc elle vendait ça l'était tout seul sur son sur son stand voilà il ya www white rabbit prod.com d'accord ça coûtait la mode des sommes de 3 euros donc vous voyez et ce sont des gravures et sont assez jolies mais c'était aussi le propos on a rigolé j'ai dit ah ben moi j'aime bien qu'on torture les enfants il m'a dit moi aussi bon ben voilà et voilà c'est c'est l'enfer des enfants à la édition marie pierre brunel ils n'ont pas été sages des enfants et donc ils sont torturés par des démons et on a ce petit livre qui est tu peux sembler anecdotique moment où je les trouvais marrant les graveurs sont belles elles vendent et des gravures aussi voilà je vais vous montrer maintenant les sites et puis vous écrire vous écrire le nom marie pierre brunel le pardon l'adresse dans le dans le chat tout de suite voilà donc avec j'ai bien aimé parce que c'était que de la torture d'enfants c'est de trop gros voilà ça va rester donc là vous êtes vous voyez le petit livre en question est donc commandable d'avis ce qu'il faut ici voilà et il ya toute une série de petits bouquins là donc elle en avait plus beaucoup donc peut-être qu'elle avait bien vendu quand je suis arrivé parce qu'il restait pas grand chose il restait ses gravures et à salaire boussa par exemple pardon qu'est ce que tu me montres si lala vv silex dv silex ça ça m'aurait bien plus par exemple c'est le genre de truc que j'aurais pu acheter moi donc là elle travaille sur les vv sur ses diagrammes vaudou très élégant alors que là c'est je crois que les démons ce sont des démons du du panthéon indien j'ai l'impression ouais ouais j'ai l'impression que on est dans les dans ces dans ces coins là alors franck dit quand j'étais enfant on n'avait pas besoin d'une bd pour être traumatisé par des images de l'enfer on avait jérôme bosch et téléchat donc là je vous ai mis le lien des éditions white rabbit prod la petite chansonnette de téléchat je ne vais pas faire ça va pas vous la faire mais il faudrait qu'il ya un train qui passe en arrière-plan et ça vous avez un vraiment joli travail donc là vous pouvez sur white rabbit prod commander les bouquins il ya vraiment plein de jolies choses j'ai l'impression que le feu est en train de jouer je vais laisser laurence s'occuper du feu et donc oui il ya des choses et je vais continuer à vous montrer ça voilà désir donc je sais pas si on peut cliquer dessus et voir des pages voilà on peut voir c'est pas mal ça c'est marrant très très marrant le truc là donc je ne vais pas rester traîné sur les sur certaines donc c'est autour de la vue sinon là on va se faire ça il faut pas faire ça tu nous cherches des ennuis d'accord voilà donc ça c'est white rabbit prod et vous allez pouvoir y commencer ce ce bouquin n'aurait pas dû chercher téléchat en sommeil ne sera plus jamais le même glitch ah oui j'imagine alors est ce que les jeunes auteurs qui font le off poursuivre leur fanzine dans la durée ça dépend desquels il y en a ouais la bande de par exemple dont vous a souvent parlé qu'on avait découvert au off il y a certaines des autrices dont dont je vous ai déjà parlé dont on a acheté des aster fut quand on a acheté on a acheté certaines certains fanzine ben on peut les trouver là voilà s'il ya des gens qu'on recroise qu'on avait vu à rouen et pour donc oui il ya il ya des gens qui commencent et puis après vous les vois plus pied des collectifs qui se forment bah oui j'ai un peu j'ai peut-être laissé un peu trop traîné parce que j'ai pas compris au début ce que je voyais que je suis revenu pour regarder est ce que c'était bien ça alors ça je peux vous en parler parce que c'est mon coup de foudre de hame et vous l'a déjà montré alexandra parce que je crois qu'elle a acheté aussi et mon coup de foudre du spin off les gens ils vendaient ça il était deux et après j'ai vu que donc c'est c'est des russes ça s'appelle spoutnikat presse a donc spoutnikat presse à gmail.com ou www.spoutnikat.com an indépendante small comics presse pour moscow donc dédicaté tout chaud casin tout most exciting emerging comics and illustration talent from russie and beyond j'ai lu ça ah oui tu le sur le spoutnikat presse donc c'est une production avec mon accent français alors donc là il s'agit d'un coup de foudre donc il faut pas me juger le livre était un peu cher finalement mais l'autre enfin j'aurais pas acheté aussi cher je pense un livre mais je pense qu'ils auraient pu me dire n'importe quel prix je l'aurais quand même acheté et ça arrive de temps en temps j'ai vu ce truc et j'ai craqué parce qu'en fait c'est comme par exemple j'avais acheté un livre sur les sur les les affiches de protection dans le monde du travail c'était qui qui éveillait c'était pas frémoc qui a fait ça pose pas de questions tant que je n'ai pas trouvé le ça y est à trouver et donc c'est alors après j'ai découvert que c'était pendant le confinement qu'ils avaient fait ça mais c'est des dessins de deux lieux interdits de ces fameuses bandes qui interdisent des endroits donc là le c'est hyper beau au niveau du du trait c'est quoi c'est de la réseau on sait pas oui c'est ça c'est une sorte de réseau non c'est pas une sorte c'est de la réseau donc c'est assez savant c'est un travail très délicat au travail de calage quand on sait que c'est pas très simple de caler la rive on peut imaginer le côté beau mais il n'y a pas que j'aime beaucoup ces bandes rouges et d'ailleurs quand je faisais de la photo j'avais fait quelques séries de photos sur ces bandes là qui me fascinait devant des lieux mais c'est aussi tout ce que ça nous dit de des lieux interdits c'est à dire qu'on voit on voit parfois on voit parfois derrière la bande un jeu pour enfants voilà par exemple avec police a écrit dessus on voit on devine tout un monde d'interdiction et tout simple et alors on a une série sur juste des trépieds quoi qui interdisait l'accès de certaines zones voilà pas aller dans certaines zones c'est tu as dit qui a fait ça c'est fergus john shannon qui a réalisé ça c'est un artiste anglo-saxon qui a vécu pendant six ans à qui a vécu pendant six ans à moscou et le point d'orgue de son séjour moscovite ça a été la crise du coronavirus en 2020 donc c'est tous toutes les peintures qu'il a réalisé à cette période qui ont été rassemblés dans ce livre pour en faire une production en rhizographie et qui tourne autour de tous tout ce qui change assez brutalement quand quand on quand on est dans une situation où il ya une mainmise de l'état qui est totale et qui impose des formes de règles dont on pourrait dire il dispose absolument sans que plus rien ne puisse être questionné une série autour de sa façon d'ouvrir et de fermer des lieux publics de cette de ce signal là et voilà donc éditeur christopher rainbow alors vous voyez c'est lui sur le nom de l'artiste je vous ai pas mis le mais je te l'ai dit c'est c'est fergus john chanon d'accord je vous mets le site vous pouvez le commander donc ça c'est chouette vous pouvez commander ça il ya moyen c'est alors comme ça vous saurez le prix que agnès a payé pour ça alors fait j'aurais payé n'importe quel prix je crois tellement ça me plaisait c'est 28 euros quand même quand même je n'achète pas des livres à 28 euros d'habitude voilà c'est 28 euros moi je les pays 30 comme ça tu l'as payé trop en plus tu t'es fait enfler bas je n'ont que je me trompe alors j'ai j'ai arrondi peut-être dans ma tête oui c'est marqué 28 là j'espère bien que j'ai pas fait vendre à trop je sais plus en tout cas il est super beau à la ce que vous voyez en ligne si vous êtes toujours en ligne c'est qui défile c'est beaucoup plus contrasté que dans la vérité dans la réalité dans la réalité c'est beaucoup moins contrasté c'est ça vous voyez que joli en vrai des couleurs sont assez tendres elles sont rabattues il ya vraiment beaucoup plus beaucoup plus passé ouais alors donc voilà ça c'était super bien et donc je n'ai pas plus que ça il vendait que ça d'ailleurs je crois il n'y avait pas d'autre chose sur ce stand stand j'ai pas vu d'accord le spout mi 4 il était peut-être avec d'autres il y avait deux personnes qui parlaient pas du tout français donc moi j'ai même pas pu parler avec eux vraiment c'était vraiment fait un échange très bref à faire quelque chose pour ce rapport aux langues étrangères et voilà donc ça c'est un bouquin produit par trois fois par jour je crois qu'on a parlé assez souvent ici deux trois fois par jour alors excusez moi je vire un peu il ya beaucoup beaucoup trop de ça il ya un truc que j'ai pas été voir que je vous ai pas parlé donc je vous ai pas parlé pardon c'est on peut trouver des choses de cet artiste de chanon ici il a un instant je vous le fous là voilà comme ça vous pourrez voir un petit peu aussi d'autres choses de ce fergus john shannon ici non mais j'ai probablement payé 28 euros 1 c'est juste que j'avais arrondi dans ma tête sûrement vous avez d'autres aspects de son travail notamment ses peintures donc ça peut être intéressant exactement voilà donc je vous ai foutu l'un star pression il n'avait rien il n'avait que ce livre là mais visiblement ils l'ont bien vendu parce que quand je les montrais alexandre quand j'ai montré alexandre elle est allée l'acheter et enfin vraiment ils partaient comme des petits pas je crois que là ça me senti succès ce livre voilà donc je vous ai mis ça et là on va essayer de choper le site de trois fois par jour là il ya du monde c'est un bouquin qui réunit plein de gens en fait c'est un bouquin un peu particulier le projet de ce livre est présenté assez clairement là vous voyez la numérotation des pages pour les interventions des quatre zozots qui font ça ce sont les artistes qui s'occupent de trois fois par jour je vous en ai parlé très très souvent donc il ya il dire davène yann kéby baptiste viraud et clément juillet je vous ai pas d'autres bouquins et cela est intéressant parce qu'il vous permet de voir comment cela décide de croiser une série de leur boulot pour produire un livre qui rend compte d'un moment du travail et aussi de la la diversité de leurs approches mais aussi tout ce qui dialogue dans leurs travaux communs est ce qu'ils disent tu as qu'à lire ça pendant que je cherche les sites alors oui faire pipi quand on est une fille c'est plus facile en lisant je vous montre les sites consécutifs de l'avène de bâtisse viraud pendant un an et demi en vue de l'exposition trois fois par jour à la galerie arts arts factory nous avons copilé en ligne sur un site www.3fpj.trumbl.com révélé au public pour l'événement des dessins qui témoignent de quatre pratiques singulières cette accumulation chronologique est le reflet de nos pratiques et cheminement respectifs cette somme de dessins a été confiée à l'isiane bohlenbach c'est ça que j'avais oublié le nom de la fille avec pour seule consigne de faire cohabiter des centaines de visuels libre à elle de contraintes transformer recadrer et superposer les images plus de 350 d'entre elles ont été sélectionnés compilés et agencés pour former un cheminement graphique de libres associations tantôt formelles tantôt narratives elles se répondent se complètent et se confondent taillot et le résultat de ces recherches bonne lecture oui c'est vrai j'avais oublié de vous donner le nom du bouquin donc là vous êtes sur le vous êtes sur le site l'insta de l'idire d'aven et je vous envoie ici les vipères de leurs mémoires humides sifflaient des fumées obscures quand arrachés au premier jour ils partirent vers de nouvelles lumières sinueuses ondulantes furent elles dressées devant eux leur temps distendu dessiné chaque minute un nouvel horizon ce sont les sables mouvants qui leur permettait de quitter un monde pour un autre il les traversait toujours les yeux brûlés par le soleil des hommes sans ombre en cortège lent et guider leur passage après l'ivresse d'une marche longue ils arrivaient dans une nouvelle demeure une grotte tapissée à l'envers d'une douzaine de tubéreuse ah oui c'est des fleurs c'est ça des gâteaux de sable le long des murs la nourriture venait à manquer l'écho de leurs pas faisait résonner mille chemins découvrant toujours qu'il n'existe pas de lieux sans âme dans le d'étranges galeries suspendues des divinis des divinités dépouillées étaient occupés à sonder nos coeurs leur vision se projetait clairement vers le ciel tendant des espaces tantôt secs et organisés parfois chaotique et diffus partout la vérité est différente disait très lentement l'une d'elles en frappant dans ses mains le soir du quatrième jour on leur apportait des manteaux de flammes pour contempler des formes élégantes se disputer les droits à distraire leurs sentiments lève toi nous sommes perdus enfin de jenna caisse c'était écrit dans le petit papier d'accord donc là je vous ai consécutivement mis les sites des quatre auteurs on vous a déjà présenté des livres de ces auteurs de trois fois par jour de trois fois par jour on en a plusieurs on a des l'époreaux des lépaure et l'eau notamment et on avait montré dans le cas de clément on a vraiment beaucoup de choses donc là vous voyez le travail de clément juillet donc juste avant ça on en a déjà montré juste avant c'était le travail de viraux baptiste viraux juste avant baptiste viraux c'est le travail de yann keby donc ils sont tous dedans je crois là ils sont tous les quatre ensemble et juste avant le travail de yann keby c'était le travail de idyre d'aven voilà donc il ya à chaque fois dans le bouquin c'est indiqué par exemple vous avez idyre d'aven on voit à chaque fois tout ça marche à chaque fois qu'il est cité on va chaque fois qu'il est cité il yann keby à chaque fois que baptiste viraux est cité et clément billet huillet on dit je pose donc voilà ce travail assez original c'est un beau travail surtout que les styles sont vraiment différents c'est pas évident de les associer et d'en faire il ya une communication amicale je pense qu'il se fait aussi sur la durée entre eux qui produit aussi des espèces de déco mais qui sont pas qu'ils sont pas de l'ordre de du mimétisme quoi il garde vraiment une saison mais qui sont très quand même ils sont différents le livre lui-même est encore autre chose c'est un cinquième artiste d'une certaine façon c'est pour ça que je voulais vraiment cité quand elle s'appelle l'isiane bollenbach oui alors je sais pas si on dit bollenbach ou bollenbach elle est pour beaucoup dans la réussite du bouquin c'est à dire dans l'ancée qui a choisi qui a mis en page et qui a donc vraiment oui elle a conçu le livre quoi voilà on passe à on continue bah oui on continue alors rapidement ça on va faire assez vite parce que vous allez voir l'essentiel de ce travail là plutôt sur son site c'est juste le lait les in que réalisent barthélemy schwarz depuis quelques temps donc il est passé au stand comme chaque année on s'est vu avec avec son ami eve méro tous les deux on les font des publications notamment les chaudés dont on vous a déjà parlé je ne sais plus où j'ai mis le blog de barthélemy à où j'ai foutu ça bon champ de bois là 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 quel bordel si vous voyez la liste de deux liens que j'ai là et c'est compliqué un bon écoute je vois pas à mer j'ai vu voilà on y va c'est juste après les cabanes de nils sont donc je vais vous montrer ça voilà et je vous donne le lien donc c'est le blog de barthélemy où vous pouvez voir ce qu'il fait voilà contrôler hop là donc ce sont des séries de petits de petits strip politique généralement très ancré dans l'actualité c'est j'ai reperdu à niveau le truc alors que ce qui serait bien c'est que je supprime le lien en mesure qu'on avance ce qui vous permettra n'est pas prêt d'avoir tout supprimé je vous le dis carrément il ya un nombre de liens à la france si là c'était vite alors il ya ces petites merveilles mais je sais pas s'il est nécessaire de vous en parler longtemps parce que on vous l'a montré copieusement avec alexandra exactement avec alexandra tu peux faire des filets pour que ça moi je vais pouvoir vous filer les liens par contre pour le site parce que avec alexandra on ne le trouvait plus et là moi j'ai trouvé à l'envers excuse moi donc voilà vous l'avez vous l'avez vu avec alexandra donc c'est que ces espèces de fenêtre d'immeuble alors elle vous a bien montré que c'était gris il ya un gris nacré c'est très beau c'est un très bel objet très agréable à prendre en main espèce de déformation ses perspectives altérées voilà donc c'est un très beau lit donc c'est un bouquin en sérigraphie qui qui s'inscrit dans le travail de duo sérigraphique très présent chez hécatombe les auteurs les éditeurs suisse dont on vous parle souvent là c'est un antoine fischer et jeanne tara exactement donc là vous êtes sur le site de jeanne tara ça s'appelle concrète fluctuation maison c'est donc chez hécatombe on comprend mieux le relation de jeanne tara à l'architecture qui est très présent évidemment dans ses installations ont donc ce livre reflète une de ses préoccupations en tout cas une façon d'aborder les problèmes plastiques concrète fluctuation joue beaucoup sur le défasage le défasage le décalage progressif la légère déformation les points de vue voilà je vous ai mis la position sur certaines pages ici on a des superpositions d'échafaudage avec je sais pas si vous voyez mais en fond il ya des échafaudages qui apparaissent par transparence des fenêtres et là on a une multitude de superpositions d'échafaudage vous voyez là dans la page centrale assez gris sur gris quasiment un tout petit truc sur le le concret de fluctuation on voit qu'une seule image là mais il existe un je crois un petit morceau de film que nous avait montré si vous choper sur le site bande dessinée comment sur la chaîne youtube et un moment où je reçois les éditions hécatombe et quand je reçois les éditions hécatombe on voit que le petit morceau de film où ils sont en train de créer ce livre là alors c'est marqué concrète fluctuation était réalisé lors d'une résidence hécatombe collective à picto genève cet ouvrage poursuit la série gemini codex collaboration entre antoine fischer et une autre auteur une ou un autre auteur c'est celui ci a été imprimé en série gafferie à 65 exemplaires sur les machines de l'atelier crash papier usine genève donc 65 il n'a pas 36000 c'est ça alexandra on a on en a voilà 65 ça peut aller vite surtout qu'elle a été publié à un petit moment déjà j'ai de vous le choper c'est c'est vraiment une série passionnante de travaux réalisés par comment par antoine fischer à chaque fois avec une collaboration ça fait partie des trucs si si on en a deux on en a deux autres ouais qui sont très très beau on les montre pas non on les on savait qu'il est typique non il n'en n'y va pas et c'est dresse il y en a d'être aimé parce qu'on sait ouais si on va pas se mettre à chercher des noms voilà non mais il est là je vois je le vois d'où je suis tu sais pas ça je suis sûr que nous c'est pas celui-là et celui-là dont tu peins bon il y en a ça c'est un qui fait partie vraiment incroyable comme fille oui c'est magnifique donc celui-là c'est celui qui réalise avec barbara molly c'est ça certis majeur à temps collaboration entre antoine et chacun des autres membres du collectif et qu'à tombe à l'accord donc là il y avait des hommes et donc il ya beaucoup à vous le montrer c'est que ça sert à rien en live puisqu'on ne voit rien du tout ou presque donc c'est probablement presque c'est probablement tu mais j'ai répondu à ça luci quand tu avais demandé ce que les jeunes auteurs qui font le off poursuivre l'enfant ville dans la durée j'ai répondu oui parfois moi j'ai dit parfois il ya des gens qu'on retrouve d'année après année on en a même cité quelques-uns donc oui ce qui fait que quand on redescend au spin off à la première chose qu'on fait ce qu'on cherche des gens dont on a déjà élevé un livre de toute façon spin off il ya par exemple des gens comme nils berthaud qui sont là il ya des gens comme super structures qui sont là il ya matière il ya matière il ya dit pendant plusieurs années il y avait il y avait bande 2 maintenant garicoline avec des éditions il ya tous ces gens là voilà voilà donc oui je suis pas sûr que vous ayez vu grand chose parce que ce magnifique livre se montre très mal sous une caméra on dirait vous savez ce qui se passe quand on met de l'âme quand il ya des tâches d'essence des flaques d'essence sur du goudron par moment ça donne cette impression la rencontre de la pluie et de du pétrole elle c'est sale oui cet aspect là un peu de nacre et sombre alors je vais faire chauffer de l'eau mais il va déjà en manque je te laisse très bien pendant ce temps moi je vous parlais de karen katz alors karen katz est une danseuse elle est israélienne ça fait plusieurs années que j'ai le plaisir de la retrouver angoulême ça fait pas tant de ça tant que ça alors la revue je crois s'appelle un drame c'est les premières fois que j'ai rencontré le groupe des israéliens c'était autour de la de la revue un drame et dedans j'avais été assez frappé par le très beau travail de karen katz et pour la première fois d'une certaine manière on peut voir s'exprimer la singularité de son travail dans son lien à la danse alors elle a toute une série assez étrange excusez moi deux vidéos si elle est libraire également on la voit se livrer c'est une danseuse classique donc ça aussi c'est étrange c'est une pratique de la danse quand même très particulière extrêmement hiératique très très codifié et ce livre là elle est elle a eu la gentillesse de venir me l'offrir au stand j'étais assez touché ça fait plusieurs années qu'on parle du travail que réalisent les israéliens du groupe humdrum et vous verrez on a parlé avec eux avec un comment c'est c'est ronino va avec alexandra un autre bouquin de ce groupe la semaine dernière où il ya une dizaine de jours avec alexandra donc vous là encore vous pouvez vous référer à ça et c'est une chouette occasion moi du coup pour vous présenter autre chose de ce groupe d'auteurs et d'autrices c'est le travail de karen katz donc elle est venue me voir pour me faire ce très très joli cadeau j'en étais vraiment ravi et j'ai commis une sorte d'un père puisque je lui ai demandé très naïvement c'est ton dernier livre elle me dit non du coup elle est retourné au stand et elle m'a donné son dernier livre j'étais très embarrassé j'avais l'impression par cette question d'avoir réclamé quelque chose qui n'était pas du tout le cas j'étais vraiment touché par ce par ce très beau cadeau donc ce bouquin ce backstage comme moi je backstage off 10 watching c'est ça web store web show backstage j'avais 10 watching web show c'est un des livres les plus complexes qu'elle ait réalisé et celui là c'est le plus lié à la danse qu'elle ait jamais fait le dernier lay line ce qui veut dire plus ou moins je crois allongé et voilà ce qui en est dit de ce petit fascicule lay line cette bande dessinée commence par l'acte utilitaire du balayage qui libère la poésie mélancolique du mouvement et de la danse la voix singulière de karenka se penche sur les complications liées au fait d'avoir un corps son utilité la façon dont l'art peut soulager l'âme donc elle elle vit à tel aviv donc elle collectionne des livres elle rétrécit des livres c'est marqué elle publie des bouquins elle illuse des livres elle fait des bandes dessinées son sujet d'écriture préférée c'est l'amour non partagé dans des espaces à l'architecture douteuse et aussi elle fait de la marche sur échasse je sais pas ce qu'elle fait de son corps mais elle prend des risques puisque cette année elle avait une biquille donc elle a dû se gaufrer je pense en se livrant un exercice complexe le terme allongé dont il est question ici dans ce très joli livre en réseau c'est un terme de ballet classique qui désigne l'extension des membres et du regard au delà de la position avant de passer à la suivante vous voyez cette extension très très exagérée de la danse classique l'idée c'est cette technique était conçue pour que le danseur paraisse le plus long le plus éthéré le plus intouchable et le plus inhumain donc si tu veux bien feuilleter le bouquin pendant que je cherche les sites pour leur montrer des images ça m'arrangerait pendant ce temps moi je vais vous chercher rapidement les deux livres fait ça pour montrer un petit peu ça donc il ya du il ya du texte en anglais en bas oui voilà c'est très joli ça il ya des petites toutes les petits des petits cercles d'ornementation partout dans le personnage alors voilà la page pour aller chercher le bouquin que agnès a entre les mains hop je vous mets ça donc sur les line qui est disponible en ligne n'est pas très cher ce joli petit livre est à 6 euros donc les line je crois que c'est c'est pas le titre du fonds in d'un magazine le type magazine c'est the first few bars voilà c'est ça le leylad je crois que c'est un c'est un régulier un comment un périodique éditorial donc je peux vous montrer un peu alors rapidement les line avant qu'on passe à la suite donc c'est ce truc là voilà vous pouvez commander ce numéro là de ley line voilà on retrouve voyez les petites ornementation de cercle s'il ya de la couleur alors qu'est ce que j'ai fait de en anglais encore ouais allons bon j'ai perdu le l'instagram de karen comme je le suis je vous le trouvez facilement exactement gros cerveau elle fait partie de ce même collectif que que l'autrice du livre donc qui est comment ronnie ronnie nova qui a réalisé le bouquin dans alexandra avait reçu une traduction inédite en anglais c'est exactement ce c'est horrible ce qu'elle a fait alexandra qu'est ce qu'elle a fait la fille avait passé tout son voyage à traduire à mettre des petites étiquettes on parle bien de ça ouais mais oui quand elle m'a dit ça elle est revenue toute fière avec ça je mets tu lui acheter son travail avait tout refaire coûte la accepté elle a accepté mais alexandra je vous mets le lien vers comme c'est beau ça l'achat un livre 1 il ya il ya de la matière très très gros très épais je ne sais pas combien à combien il est qu'est ce qui a indiqué indiqué voilà le lien est marqué 22 dollars marqué 22 dollars dessus donc je pense qu'il est commandable également à celui-là qui s'appelle à chaque palier 10 10 watching oui je backstage à richard chine donc c'est pas le calcul 22 dollars je sais pas combien ça revient je ne trouve plus le l'autre derrière le dernier site qui montre le lieu où on peut commander également ce livre là et comme c'est vraiment le bordel et comme vous pouvez le voir défilé à l'écran il ya énormément de liens c'est un peu compliqué donc je vais juste vous laisser sur sur le l'insta de karen et je pense que par elle vous la contactez sur l'insta vous pouvez assez facilement débouler sur l'endroit où vous pourrez acquérir je backstage 10 watching web show c'est ça le l'écriture est toujours assez singulière aussi un chez elle il ya une très belle écriture exporte appuyé qui dirègle elle aussi les lésence à la lecture bien un goût du pas de côté chez elle constant il ya aussi un mauvais tour joué au à la dimension domestique est à dire que le fait d'installer ces récits digressifs dans des univers domestiques qui est décrit comme tel rend encore plus étrange les gros dérapages que ça provoque je suis un peu déçu de pas ne pas avoir retrouvé le site où vous pouvez le commander c'est secret à crise point com a peut-être que là je peux le choper je vais vous trouver ça secret à crise voilà voilà on a le site ah bah oui ça peut marcher exactement je laissais ce site là et là je pense que sur secret artiste on va pouvoir trouver assez facilement artiste karen cats alors il ya zack sali super artiste je vous ai déjà parlé je crois et qu'un cas ce que voici voilà 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 le truc qui me manquait vous voyez karen ici en haut à gauche et voilà la possibilité de rentrer alors qu'est-ce qui nous en est dit là qu'est ce que les passés sur ton stand du coup alors tout au long du web show des coulisses dans la vaisselle il ya des motifs visuels récurrents comme des poulets comme accessoires qui expriment l'action et l'émotion n'ont rien à voir avec le récit proprement dit c'est un motif répétitif qui constitue le caractère absurde de ce livre qui l'est fondamentalement non seulement le sens change constamment mais il est possible que lui même ne soit qu'une ruse c'est un accessoire un scénario les coulisses de l'illusion etc etc donc le vous trouverez également sur le site une quantité d'informations sur sur ce livre et la possibilité évidemment de l'acquérir je vous encourage à découvrir le boulot de karen 4 c'est vraiment très chouette c'est le gros avantage de de rencontrer des gens année après année c'est qu'on crée des des liens et rencontre et et b du coup on crée où on peut on s'échange des livres et on s'en donne c'est ça fait des rencontres assez chouette par exemple on a parlé avec alexandra des bouquins de comment de chaque type abour amdame et c'était assez chouette de comme rencontre est-ce qu'il ya un plugin deep elle ouais glisse avec ça que j'ai fait la train passée par un plugin c'est aussi ici d'ailleurs c'est ici sur qui fonctionne surtout les navigateurs moi je crois qu'il est installé sur mon brave et ça marche ça marche très t'en est très content ouais alors je vais vous montrer le boucoum pendant le boum chakalaka alors boum chakalaka c'est un magnifique livre qui a été réalisé par gargarisme je suis en train d'ouvrir deux fois le même truc agnès vient m'aider en feuilletant ici on a une c'est aussi un ses livres en double pas oui c'est ça comme le comme le blec bolex que tu avais montré c'est donc on a une double page qui évite certaines transparences et voilà on a les feuilles sont fines mais repliées sur elles mêmes ce qui permet d'avoir de la souplesse mais sans l'inconvénient de la transparence que rencontrerait le livre si on le faisait sur un papier plus épais donc on a de la souplesse et on n'a pas de transparence et tout bénef pour faire des livres à la fois qui se tiennent on a des belles des belles plages colorées je sais pas si vous voyez à quel point c'est assez magnifique parce que alors que bon comment gargarisme s'inscrit dans dans la tradition désormais de ces sept jeunes pas plus jeunes désormais mais bon on va dire c'est cette génération de jeunes éditeurs qui se sont emparés de la rhizographie pour produire leur livre dans les années où l'année 2000 2010 et cargarisme commence à s'inscrire depuis un moment dans le paysage c'est une maison d'édition qui est très liée au festival strasbourgeois central vapeur mais ce qui a vraiment de fascinant dans ce livre c'est c'est quasiment un détournement des usages habituels de la rhizou par un travail non pas sur le velouté comme on a l'habitude de le faire mais vraiment sur la plat avec des couleurs qui s'écartent de celles qu'on a mis pendant des années en en avant dans le monde de la rhizou et ses couleurs un peu chatoyante les les couleurs se rapprochant tantôt du fluo tantôt de ces violets un peu puissant il a choisi une gamme chromatique que celle des couleurs primaires qui s'affirme comme tel est un jeu sur la plat très étendu très puissant très affirmé il ya un dessin absolument fascinant chez chez guillaume chauchat qui qui produit des espèces de une espèce d'étrangeté non qui tient moins en fait à la à ce qui est représenté à au caractère potentiellement aberrant des images représentées que à la densité et aux modes d'organisation du dessin lui-même sur la page donc il ya parfois un caractère dont le le nonsense reposerait sur la tradition du dessin nonsensique c'est là enfin c'est pas du tout absent mais c'est dirait l'organisation du dessin lui même pas elle même qui crée le plus le sentiment d'étrangité chez guillaume chauchat notamment les choix qui ont été faits je sais plus il faudrait se référer là à l'entretien qu'on a fait dans dans comment dans le terrier on a fait une série d'entretiens avec des fanzineux notamment il y en a eu un qui a été réalisé avec pierre feydic et pierre raconte comment il est ce livre il était en train de le faire donc c'était c'était un moment comment je vous mets le lien une espèce de fausse transparence et de faux flou je vous mets le lien je vais pas montrer les autres que tu as non parce que je n'ai pas sous la main si les choses ne sont pas là il faut pas lui demander c'est plus compliqué qu'autre chose on a beaucoup de choses faut pas s'inquiéter de ramener des nouveaux trucs donc voilà qu'est ce que je disais vous avez un entretien avec pierre feydic l'éditeur de gargarisme je vous copie le lien qui est assez intéressant parce qu'il raconte aussi comment c'est composé ce livre les choix de dessin comme chaque à la est un livre de guillaume chauchat dédié à alexis guillaume baptiste et loïc ses compagnons de footing aux côtés desquels il a tant de plaisir à courir boum chakala chakalaka boum chakalaka boum chakalaka s'est construit à partir de trois séries de dessins réalisés en cours de l'année 2017 là vous avez le copieux site des dessins de guillaume chauchat donc il a plein d'approches du dessin qui sont différentes donc il a contribué à toutes sortes de revues il a travaillé avec on a pu retrouver dans le tigre voire même dans pics ou dans libé dans la revue dessiné donc il a une oeuvre ça doit être un très jeune homme il a il a une oeuvre qu'a déjà et s'aimé dans plein d'endroits différents parce que c'est vraiment il ya une puissance assez extraordinaire à son dessin alors alors on voit pas tout là hop voilà il ya beaucoup de choses que vous pouvez voir dans son site que vous voulez sans doute commandé également vous conseille vraiment de le faire et sinon vous avez le site à proprement parler de gargarisme qui a qu'est ce que j'ai foutu du site de gargages à l'ombre assez brouillon cette chaîne où il s'y de gargages mais je l'ai je l'avais je les paumes et je sais pas pourquoi ouvrir l'onglet fermer on va faire ça ce que j'ai fermé gargarisme voilà c'est ici où vous pouvez commander le bouquin de guillaume chauchat je sais plus combien vous vous me chacalaka moi j'avais recherché pendant un moment parce que j'avais j'avais zéro envie le bouquin est peu cher je crois je crois qu'il est une vingtaine de balles j'ai pas là je crois que c'est 20 balles 20 balles c'est un très beau livre extra soigné il a une belle relure voilà franchement n'hésitez pas à quoi alors qu'est ce qu'ils ont dit voilà ce que dit l'auteur lui même boum chauchat la casse et construit autour trois séries de dessins est-ce que c'est ce qui est écrit ou d'accord on sait pas la peine tu as lu tout non d'accord le but était désamorcer des types de dessins d'essayer d'arriver rapidement à une image qui pourrait fonctionner en affiche au bout de quelques mois je me suis retrouvé avec un nombre important de dessins une fois que l'élan s'était ralenti j'ai laissé un peu reposé puis je me suis amusé à trier organiser sélectionner composé jouer finalement les dessins accueilli par un gaufrier s'organise en cinq phases dans un livre d'image qui se lit chacun de lire à sa façon et parmi les trucs qui sont vraiment fascinants plastiquement pour moi dans dans ce livre c'est notamment le final que je trouve d'une très grande beauté et qui joue avec les couches traditionnellement quand on travaille en couche que ce soit en sérigraphie ou en réseau on prend bien soin de ne pas paragiter une couche avec une autre en créant un ordre une succession qui ne fera rien bavocher et généralement la dernière couche le noir vient d'une certaine manière cacher les collures chromatiques vient masquer les joints et c'est pas le choix qui a été fait là il ya eu un désir d'inversion d'une certaine façon des couches et ce dont je vous parlais tout à l'heure je vous disais qu'il y avait des effets de transparence et tout ça sur la fin c'est ça et cet endroit est vraiment magique c'est l'endroit où le reste du bouquin est hyper net hyper au cordeau avec des traits très nets à toute la fin du livre et il ya un bavochage un floutage une transparence voulue qui est essentiellement dû au fait que on a surimprimé les passages les plus clairs sur le passage noir voilà par exemple ici ça doit être très très fort sur ce passage ici là on a dans un flou le noir a été fait avant le reste c'est ça c'est ça on a inversé l'ordre traditionnel des couches et c'est quand il y en avait recouvert de rouge un truc qui était imprimé quoi c'est ça et c'est très beau parce que ça ça ressemble évidemment à des accidents d'ateliers et là de façon décisive au contraire pour créer d'autres rapports à la couche et au travail en deux réseaux le travail de supervision on a il a été décidé de faire ça ça donne des choses assez assez belle parce qu'il ya il ya une imprécision du trait qui donne une espèce de pâte quasi picturale est ce qui est étonnant dans un livre imprimé on a une impression d'un jus qui a été tiré un jus picturale tiré sur une masse sombre et super beau avant ce final est magnifique voilà je vous le dis tout net ce livre il vous le faut d'accord un livre je sais pas où l'ala ya une caisse énorme derrière nous alors on n'est pas sorti les amis master view alors là qu'est-ce que c'est un petit livre j'ai vraiment craqué dessus un bouquin à la fois je vois ce que tu vois un bouquin sur la décision et c'est très joli ouais alors c'est un petit dessin un acidulé où j'ai foutu le racer là voilà parle de l'enfance c'est ça mais on est dans l'enfance même une espèce d'enfance meurtri mais il ya pas forcément non il ya une espèce de douceur mélancolie qui se dégage de ce livre effectivement il ya une violence sourde qui semble habiter l'arrière-plan c'est fait aux éditions aimant édition dont on vous a déjà parlé pour le très joli commencé charbon bleu je sais plus comment il s'appelle celui non c'est l'immeuble oui c'est ça c'est les mêmes éditions c'est quoi les éditions on a acheté un autre truc des éditions aimant non je crois pas c'est quoi qu'on a aux éditions aimant alors qu'au centre du livre il ya le coucher mon cerveau ok c'est gentil c'est à bientôt qui se font un câlin finalement c'est écrit le coeur de la maison était aussi le leur une espèce de douceur mais il ya quelque chose de moi comme une inquiétante étrangeté comme on dit qui a fait tomber son ça c'est qu'elle fait tomber c'est ya vous voyez ccc master view et des stéréoscopes qui en existait de différentes sortes celui ci est à bande il n'est pas à disque celui qu'elle présente est un est un modèle à disque mais j'en avais un disque et le le livre joue constamment sur la scénographie et cette stéréoscopie là c'est assez étonnant de voir un récit d'enfance réalisé par une autrice aussi jeune et généralement c'est vrai c'est bah oui c'est marrant alors où où j'ai foutu le le truc de polynistique je crois dans master view voilà j'ai le site je vais vous montrer ça les éditions aimant contrôler c'est je fous ça là contre les indiqués à 12 euros ici ouais ah mais ça veut pas copier je vous le colle là ici et on peut regarder un tout bon cerveau c'est là parce que vous présentez très bon tu pourras voir la suite en ce sera podcast et de toute façon c'est quatre c'est vraiment un livre très élégant alors le choix le choix du papier de couverture il aurait pu sembler mal en contre il ya un caractère un peu kitsch à ce choix de papier qui ressemble à ces vieux papier peint je dirais au côté artisanal qui s'appuie un peu trop fin qui nous le signifie ça ressemble surtout à du papier de verre en fait non je trouve pas spécialement ces papiers moustiques font vraiment penser aux papiers comme le papier éléphant qui veulent vraiment nous faire savoir que ils ont un cachet mais de façon un peu affirmative mais au fond le dérèglement que ça provoque avec la couche de rose qui est très marqué pour vous et très légible mais dans la vérité il y a un effet de 2 à l'eau et des doigts et de 30 qui rend ça plus subtil que ça n'a pas exemple si vous voyez sur le site c'est encore trop c'est très contrasté comme d'habitude mais là en fait ici on a on a une transparence dans le mois à net on voit vraiment dessous le papier bon ap qu'est-ce qu'on a d'autre bon ça on va faire très rapidement parce que tout simplement on s'est rattrapé chez adverse j'ai découvert qu'il y avait un petit bouquin de robert varlez ce que je n'avais pas bon là on vous on vous parle d'adverses tellement souvent c'est peut-être pas la peine d'insister là dessus je pense que vous connaissez à connaître le catalogue par coeur est ce que c'est vraiment la peine d'insister sur celui-là donc on vous reparlera de façon de de adverse tout à l'heure parce qu'on a ramené le dernier numéro de part 2 donne leur quand même le lien pour ceux qui connaissent pas qu'il est le lien alors là c'est pas le lien vers le bon livre donc j'avais pas prévu ça non bah donne leur lien d'adverses voilà encore voilà si tu veux aller là je peux vous filer c'est parce que j'avais prévu voilà copié voilà le lien vers les livres de varlez chez adverse voilà et un joli petit livre qu'on avait raté ouais cimote alors ça c'est un petit truc que j'ai ramené de l'état fait un dessin merci laurent ici comme oui une sirène c'est ça une sirène parce que vous voyez la dédicace et marrant c'est une sirène qui dit merci laurent alors ça oui alors c'est un de ses livres qui qui est dans c'est qui tient dans un dans une feuille ouais comme aurait aimé alexandra voilà un de ses livres voyez qui se plie comme ça vous voyez fait très simplement qu'on peut faire dans n'importe quel format en fait avec un trou une voyez vous vous faites une encoche et ensuite c'est une histoire de pliage voilà ça et on peut le faire en double si c'était duprat qui avait fait un qui m'avait offert un petit livre avec double pliage comme ça alors c'est fait par quelles éditions que je me retrouve un peu donc ça c'est quentin du four qui a réalisé ça je suis en train de crever ah je l'ai ça y est je cherche en train du four oui kent 3000 point trumble point com oui ça y est j'ai repéré là ce petit il est là je vais ouvrir dans un nouvel onglet les trucs on va aller voir ça très bien donc j'ai dit à 120 exemplaires sous les machines réseau graphique de quinte à l'édition le 8 mai 2018 alors ici on a toutes les je pose toutes les musiques qu'il a écouté parce que je vois rachel sont vangélis moon river jolie crise nikita kassim cdc des musiques tout ça sans doute c'est quelque chose que j'ai trouvé à l'accueil du du spin off c'était présenté sur le stand même des hiboux donc je suppose que que c'est des trucs je vous mets le tumblr de quentin copier qui est ici voilà c'est un livre assez modeste il ya quelques pages et puis qui s'ouvre donc comme vous l'avez vu mais je me demande si ce quentin du four n'est pas celui que j'avais réalisé rond jaune chez guichon j'aurais l'impression qu'on est bien on a vu je vais aller voir ça alors je vous ai mis les liens du tumblr et de l'insta de quentin du four donc on va pouvoir les regarder un tout petit peu donc voilà ça c'est son instant voilà bah oui on dirait bien oui ça ressemble bien au bouquin que tu avais rond jaune comptant rond jaune comptant qu'on avait acheté à rouen ouais c'est ça qui était c'est possible que ce soit lui on retrouve des codes là on avait un rond jaune comptant par exemple donc voilà ça c'est quentin du four écrire rond jaune comptant pour voir si c'est lui non je vais pas faire ça je suis désolée on me demande pas trop de trucs est-ce que j'ai un vague plan tête et que tu me mets en panier que tu me demandes des trucs en plus à chaque fois c'est non je vais pas faire ça en plus tu as deux heures de joseph tu as deux heures de retard mais si c'était avec gaël j'aurais juste raté l'intro mais en fait on a traîné au début quand même parce qu'on a montré nos propres livres donc ça n'était pas très très utile pour les gens qui nous connaissent un peu il suffit d'aller voir la chaîne bande dessinée sur youtube et puis nos sites sites pccba et tout ça tu avais replié ça comme un sagouin toi non mais tu mais qu'est ce que tu as fait bonne nuit raf et redia donc c'est vraiment à voir la suite en replay mon podcast sur youtube très joli petit livre extrêmement simple et rudimentaire mais il y a vraiment une espèce de narration réduite à son strict minimum qui est comment pourrait dire une espèce de guide pour un mode de déplacement c'est à dire que ça construit le récit sur la possibilité d'un déplacement avec la façon dont ce sous-marin techniquement doit être manœuvré de telle ou telle manière c'est à dire que l'argument narratif est complètement replié sur le processus technique de l'objet présente et qui comme je vous disais à la fin on a les musiques à écouter aussi pour pour bien diriger notre notre sous-marin alors ça c'est quoi j'ai un trou je ne sais plus ce que c'est ça c'est une des très jolies chose qui était alors chaque année on se retrouve depuis quelques temps à côté comment à côté du stand des portugais donc c'est un endroit plutôt chouette et des gens plutôt chouette et un autre bouquin qu'on a ramené de chez eux c'est le site de alors bon qu'est ce que c'est que ça c'est le site dont j'arrive pas trop les bons les bons liens fait chier comment c'est le chili comme carnet c'est le nom de c'est ça c'est le nom de l'éditeur et là c'est un des auteurs c'est très très avec eux je ne comprends pas ce que j'ai foutu de ça et là on a encore le même projet les mêmes le même intérêt que ce que je montrais tout à l'heure c'est à dire à une espèce de comment on pourrait appeler ça de cartes pas cartographie mais construction qui paraît à la fois précise et aléatoire enfin je sais pas comment comment nommer ce genre de d'impression comme un plan de montage finalement qui serait qu'est ce qui serait onirique c'est un peu ça quoi normalement ça doit le côté très pour le coup très rigide du du trait qui a fait assez images créées par ordinateur mais avec une liberté de ton et de construction je suis hyper déçu parce qu'en fait ce livre était disponible il a longtemps été un livre construit sur sur internet un livre donc de païao olivera je crois et le lien que j'avais c'est un lien vers l'endroit où vous pouviez avoir en ligne tout ça et c'est ce que je regarde c'est fini mais c'est fini le site est juste en rade je vais quand même vous mettre le lien parce que s'il est en rade en ce moment peut-être qu'il sera pas toujours en rade donc c'est un processus de croissance isométrique évidemment qu'emprunté au monde des jeux vidéo du diagramme du plan de montage moi je suis hyper déçu de ne pas pouvoir vous montrer cette structure en ligne parce que on apprenait aussi à cet endroit là mais si il y en a des cabacera.blogspot.com c'est ce truc là donc ça je vais quand même vous mettre le lien ici sinon il y a chilicomcarnet.com flat shop pour le trouver c'est le groupe des oseaux donc là je vous ai mis le lien vers ce site là mais c'est pas celui où vous pouvez trouver là t'en as aussi nos sites bonnes c'est là où on était tout à l'heure et c'est ce truc qui est à mon grand désespoir marcos faraiota c'est ça qui a fait ça non c'est pas yao olivera c'est l'éditeur ouais c'est ça donc vous voyez ici que le bouquin comment que le site est en rade hop c'est celui là c'est ça donc à cet endroit là normalement vous deviez trouver voilà il n'y a plus rien voilà actuellement ils sont dans la batte caverne donc c'est mort c'est pour l'instant c'est pas pour l'instant et je vous mets quand même le lien ouais de ce truc essayer de tenter peut-être retenter plus tard parce que ça me coûte aussi d'aller voir du coup en ligne ce qui s'y passait moi voir si le site ne va pas revenir je l'espère pour vous ce que c'est ça vous permettra je ne sais pas si le bouquin est encore commande à je crois que c'était un petit tirage et tout à combien il coûte est ce que tu on te l'a donné non je suis là je l'ai acheté et tu sais pas combien non alors on est chez gary colline je suis là aussi non si chiche et de car il n'y en a rien mais j'avais pas vu celui que tu avais ramené donc laurent a ramené celui-là gary colline donc et notamment édité par adverse donc ouais c'est or meri qui en parlait tout à l'heure et voilà et donc ben voilà il ya c'est très joli ça moi j'ai pas vu que tu avais ramené ça mais oui voilà encore le même système de pages repliées on est à l'heure d'être la tendance donc voilà on a toujours c'est une ces espèces de dessins d'excroissance avec des bords très marqué et donc la tête a choisi quelque chose d'assez vie enfin comment dire comme une vision altérée tu vois comme si on avait des visions altérées on regardait à travers des bulles aussi des fois ça me fait penser à une bulle comme si on voyait à travers une bulle de savon avec ce genre de motifs moi j'ai complètement choisi un autre ouvrage très différent qui évoque plus les fleurs d'ailleurs ça s'appelle flora et qui est voilà qui en couleur et qui est absolument magnifique une espèce de c'est comme ça des espèces d'excroissance d'inspiration florale on est en couleur et je pense que c'est de la rizot aussi oui oui c'est hyper délicat hyper spumeux très joli très très délicat alors celui-là jeu est encore disponible je dirais une espèce d'éphémère c'est magnifique pas très beau par moments on dirait des rorchars mais d'une délicatesse incroyable merci j'en pense pas pour le lien le livre est trouvable chez chili comme carnet d'accord super génial merci beaucoup ça donne envie de s'installer sur votre canapé avec une couette et de lire pendant des jours et des jours il y a marie julie qui se retourne elle regarde un film pour l'instant mais elle va être sous la couette tout à l'heure sans doute à lire des trucs pendant des jours et des jours à lire des trucs pendant des jours et des jours donc on a deux aspects de son travail qui sont quand très différents noir et blanc et piqué plus que moi je mets dans le l'aspect des perturbations visuelles vraiment c'est comme ça que je le ressens et l'autre qui est plus le jeu autour des croissances autour de plia je pense qu'il y en a ils sont faits avec un système rorchars de pliage non non je crois pas même à la fin de ses défauts tu crois gary caline travaille essentiellement avec des logiciels vectoriels qui l'entraînent dans des zones un peu particulières son rapport au dessin est un rapport une grande intelligence dans sa relation au numérique là on a vraiment cette impression rorchars il vaudrait quand même le coup de lui demander comment il bosse mais tout le travail que je lui connais c'est un travail de d'usage très fin à la fois du dégradé numérique transparence incroyable et de la façon dont il va pouvoir lui trouver une correspondance technique sur les copieurs rhizographiques ce qui est très beau dans celui là c'est vrai c'est la façon dont dans les oeuvres vont jusqu'alors quasi disparition quasi effacement ici vraiment c'est un nom mais j'ai trouvé super beau assez souvent des livres un petit peu coûteux le flora bon mais ça faut dire qu'ils sont très très soignés d'un point de vue éditorial donc tu l'as à 12 balles pour le flora ouais mais ça vous allez vous c'est vraiment très bon oui c'est vrai très très bon allez courage ça c'est life is simple mais ça a été fait par les par les portugais aussi donc par marco c'est un très joli cadeau c'est un travail de travassos qui illustrateur qui bosse je sais pas si on a vraiment le temps d'écouter je suis en train de vous montrer un truc alors que l'écran est occupé je suis complètement contre c'est la vie c'est simple mais c'est un livre qui est accompagné d'un disque de musique improvisée plutôt tendance un pro libre entre non idiomatique donc j'avais prévu de vous faire écouter musique mais on peut le mettre pendant qu'on parle d'autres choses non non ça va donc mais tu ce serait bien qu'on fasse une micro pause pour rentrer dans l'expo et peut-être parler ce qu'on a fait tout ça on l'a pas fait du tout on l'a pas fait c'est vrai on peut faire on peut regarder le film si vous voulez et ouais on peut faire ça donc ça c'est un bouquin assez chouette le disque est plutôt plutôt bon enfin c'est vraiment un travail de d'assez bonne qualité vous avez donc à chaque fois une collaboration de travassos avec d'autres musiciens si j'ai bien compris donc l'illustrateur vous rencontrez comme musiciens bruno parignard ou go brito donc je pense que ce sont essentiellement des des improvisateurs comment portugais mais donc il y en a beaucoup de enfin la plupart j'en ai pas entendu parler à part marco von aureli le trompettiste il ya sheldon setter donc et aux percussions préparées donc à chaque fois c'est une formation différente mais il ya des dérives plastique autour de ces disques là donc on va regarder le petit bout de film et comme ça vous allez vous plonger un petit peu dans comment dans la dima dans le le festival la gaulle a la chute en advergation ah oui avait quentin ou stompé cb à notre stand là les trois zozots et calé sans marger entre regarder le beau stand pc cv a été très belle affiche de l'oeil cargé au pochoir ah c'est une pièce dont le son est pas fou fou mais alexandra avait juste un portable on entend les galets mais on n'entend pas les chuchoteurs il y avait plein de gens il y avait une quinzaine de chuchoteurs vous avez vu Gladys c'est ça ça c'est Gladys et l'autre pièce c'est la pièce suivante qui s'appelle roulis j'étais au minage les cagnièches à la harpe voilà ça c'était la deuxième pièce et la troisième c'était un solo d'Alexandre Balkan à la scie musicale et des pédales et des pédales et des pédales la tronçonneuse magicale, on y a souvent pensé tronçonneuse harpe, beau duo ça c'était la manif des étudiants des écoles à l'Eusy ça c'est Gladys qui a pris ses photos ouais parce que nous on pouvait pas y aller, on était coincés on était coincés hélas en haut évidemment au travail ils ont fait une espèce de carnaval mais elle a pas osé les photographier malheureusement elle a regretté après ils s'étaient habillés en fait donc Gladys, oui, elle a une voix en effet assez étonnante on s'est rendu compte que ça faisait quoi ? 17 ans qu'on avait pas joué ensemble ? c'est vrai on avait fait un concert harpe, voix, machine il y a très très longtemps lorsqu'elle était toute jeune fille c'est ça, elle avait 17 ans elle avait 17 ans et on avait pas rejoué ensemble depuis et du coup c'était marrant là c'est au spin-off également qu'on a trouvé ça c'est Mundokaki de Elena Neira c'est publié aux éditions Laser KO donc on regardera les éditions Laser KO j'ai chopé les instas à la fois de Elena Neira et de Laser KO donc je vous finirai les liens et on va voir ça c'est un bouquin en riso qui est particulièrement élégant il y a un soin rarement attaché il y a une revue qui s'appelle Rizome qui est très forte pour ça mais là il y a un degré de précision et d'élégance dans la superposition chromatique qui est rare et ce qui m'a plu dans ce récit est assez pour ma part un peu insignifiant c'est un rapport très traditionnel entre on ne peut penser du microcosme et du macrocosme où d'un seul coup le personnage principal rabat une vision complète du monde du cosmos sur un kaki on est encore dans de la riso là oui complètement très très bel riso, magnifique là je trouve que la caméra vous rend pas réellement la beauté de ces verres là des veloutés c'est hyper beau, très 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 joli vert plan de jaune, semelle très étroitement au plein de vert vient gagner un peu de lumière Glitch, tu dis Ramin Snoop, on a fait un podcast mais de quoi ? un podcast de quoi ? de Dorothée Dussie, le berceau des dominations ah super, ouais d'accord, ok et ce qui est particulièrement beau ici c'est quand pour prétexter un basculement comme ça dans l'univers microcosmique de ce qui se tramerait à la surface d'un kaki il y a une lente dégradation de la lisibilité qui va pratiquement jusqu'au diffus, au diaphane, à peine perceptible en supprimant des couches chromatiques de la risographie notamment d'abord la couche la plus sombre celle qui vient donner du cerne et de la présence donc il y a un caractère d'une magnifique translucidité je pense que le livre est mille fois plus intéressant pour cette espèce de travail hyper rigoureux et savant sur la riso que le reste qui est somme toute plutôt anecdotique c'est vraiment un travail magnifique il a été publié la première fois en espagnol d'accord, c'est une... voilà donc c'est... on a mis... comment il s'appelle ? Il est Nanera de Mundokaki donc je vous copie ici voilà, Mundokaki Mundokaki c'est son nom ? c'est le nom du livre ah oui, nanera et le type qui l'a fait il s'appelle ? c'est une fille je crois il est Nanera je crois que c'est juste... il est naze de mettre Hélène j'imagine on va l'aïver jusqu'à quelle heure ? je sais pas jusqu'à deux heures j'imagine donc ça vous avez son... vous avez là son... comment... hop... son... il y a une traduction à la fin son insta ouais vous avez le texte espagnol tel qu'il a été rédigé à l'origine le texte espagnol est là dans la couture exactement donc là vous avez vous retrouvez ici son bouquin Mundokaki et la petite maison d'édition Laserkao a également son insta que je vous file ici voilà si ça vous intéresse voilà qui publie d'autres trucs alors il y a ce livre là que j'ai... sur lequel j'ai passé un bon moment je crois que je ne l'ai pas ramené puisque j'avais déjà dépensé beaucoup de sous je crois que j'avais avant c'est celui-là tiens on le voit là ici voilà donc ils font vraiment un joli travail en réseau alors Ducie a connu un offreage comparable à celui de Moukieli dans le déni pandémique et le complotisme ah bah merde ah bon rien ne va plus merde qu'est-ce que c'est que ce sous-tout on comptait faire quelques lectures quand je fais on comptait Laurent on comptait en lire des passages ça n'empêche pas d'en lire des passages ça n'empêche pas c'est un merveilleux livre en verseau des nominations mais oui il est très éclairant bon bref alors c'est quoi rien à rajouter sur il disait la dernière non ok alors ça c'est c'est quoi tu te souviens c'est court échelle ah oui c'est toi qui a été vous avez acheté Loïc a acheté des choses Alexandra aussi donc c'est à toi d'en parler parce que moi j'ai pas été j'ai regardé de loin ils étaient pas très loin de chez nous ils étaient de l'autre côté de l'année ouais et donc c'est beaucoup de choses autour de la danse c'est ça c'est ça donc là celui-là est un livre ouais vas-y je peux le faire pendant que tu cherches le machin alors toi t'as pris le plus abstrait de ceux qui ça traite de la danse mais c'est plus l'aspect chorégraphique c'est ça la série s'appelle chorégramme donc vous êtes en cas à faire autant prendre celui qui se rapproche le plus de l'idée qu'on voit le moins les danseurs en fait voilà parce qu'il y en avait d'autres mais je sais pas si vous connaissez feuillet par exemple en fait comment dire pour les danses renaissantes la danse renaissance il existait des schémas comme ça pour expliquer comment pour apprendre à danser et donc ça se trouve en ligne on peut voir des dessins et ça ressemble à les danses de la renaissance et les danses baroques ça fait des cercles comme ça des dessins qui montrent le mouvement que doivent faire les danseurs et donc on trouve ça je pense sur comment dire Gallica ou des trucs comme ça il faut chercher comment ça s'appelait d'ailleurs des chorégrammes peut-être déjà je ne sais pas en tout cas ça existait avant on représentait les danses les danses baroques les danses renaissantes par des dessins ah ben je suis en train de montrer rien d'accord donc là on retrouve en fait on renoue avec une tradition il faut bien marquer il faut bien trouver des systèmes pour marquer la danse après il y a des inventeurs plus on voyait des danseurs comme on en a causé avec alexandra la dernière fois d'accord je pense que c'était bien de représenter le truc ah mais ils ont des jolies petites pochettes c'était pas forcément nécessaire de s'étendre là dessus on dirait des graphiques de tremblements de terre oui c'est vrai nicolas tu as raison il y a de ça mais moi par moments ça me fait penser au livre que j'avais que j'avais acheté un peu sismographique de ah oui je peux souvenir de Samuel Etienne de Samuel Etienne mais c'est pas son petit ouais c'est ça d'un sismographe du train où il est il il est dans un train et puis il laissait son crayon comme ça et c'était c'est un livre que j'ai déjà présenté donc voilà donc hop on passe vite alors c'est le livre dont je vous parlais tout à l'heure de Lucas Tailleb alors il est marrant ce livre parce que alors toutes les étiquettes derrière sont différentes nous donc c'est 16 sur 20 prix libre je peux pas vous je peux pas vous aider de l'eau point d'interrogation ça c'est celui que j'ai choisi mais à chaque fois il y a une petite phrase différente sur l'étiquette prix libre donc c'est un livre de Lucas Tailleb sur le dessin que je trouve vraiment très intelligemment amené sur la question du trait de que fait le dessinateur quand il dessine qu'est-ce que dessiner c'est un livre aussi qui est assez modeste qui est un petit livre comme ça mais franchement carnet en cours d'inachèvement donc ça fait les propos sur le dessin sont vraiment passionnants et avec plein de choses trappes je trouve et plein de réflexions possibles par exemple ici on a sous ce dessin il a écrit avec une flèche tentative d'imitation des traits que peut faire un dessinateur vous voyez il y a une espèce de profondeur de vue d'intelligence mais aussi de dérision et d'ironie par rapport à ce que ça peut être un trait de dessinateur donc tentative d'imitation des traits que peut faire un dessinateur et donc il y a plein de réflexions comme ça donc par exemple on a ici une sept masse de traits et c'est écrit tous ceux-là sont des traits que j'ai vu faire mais dans d'autres circonstances je ne sais pas si vous voyez on est dans l'humour Lucas Taillam moi je l'adore donc je suis partie de fille aussi mais je trouve qu'il y a une vraie intelligence de vue sur qu'est-ce qu'on fait quand on dessine qu'est-ce que c'est que le dessin qu'est-ce que c'est de laisser aller son trait par exemple ici on voit ces nuages de dessin de traits c'est écrit 1. cela a-t-il été fait vite ou lentement 2. cela changerait-il quelque chose pour vous de le savoir non mais c'est très intéressant 3. préférez-vous ma tête à la mâle ci-dessous 4. ai-je moi-même été fait vite ou lentement selon vous c'est vraiment incroyable c'est des questions hyper intéressantes sur le trait dirigé tu ressens quoi quand tu fais ce trait hélas 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 quand tu écris hélas ça c'est particulièrement bien bon ça c'est vraiment on est dans du lucata il y a pur jus qui se laisse vraiment aller dans son trait le plus qui remplit l'espace de son trait ici on a sac absolument ah merde on voit plus sac absolument magnifique cette page est absolument magnifique et c'est écrit qu'est-ce que vous dites de ça mais c'est vraiment et à la fin ici c'est marqué je crois qu'il devrait concourir pour une BD de surf c'est où qu'il faut envoyer son CV et je crois que la la dernière image est absolument merveilleuse pour un dessinateur ou pour un artiste il a écrit sous cet amas alors je sais pas sous cet amas ici il a écrit aucune mauvaise conscience dans celui-ci nous avons arrêté la mauvaise conscience je trouve que c'est vraiment ça qui fait l'artiste c'est quand on a plus de mauvaise conscience à faire ça Nicolas dit que les dessins sont angoissants ah peut-être je sais pas il y a une drôlerie ils sont nourris d'angoisse c'est sûr ce qu'il y a c'est qu'il y a une drôlerie qui désamorce donc ne t'inquiète pas c'est pareil si vous allez voir l'instagram de Lucas je vous ai filé l'instagram alors vous pouvez contacter Lucas pour lui commander des fascicules parce qu'il lui en reste donc n'hésitez pas c'est chouette la mauvaise conscience s'échappe de moi du moins de mon vivant alors non c'est très très c'est un super c'est un super bouquin carnet en cours d'inachèvement à prix libre tout ce que fait Lucas Taïeb est absolument incroyable il faut aller chercher des confettis des confettis point bise pour voir du Lucas Taïeb toutes les semaines dans des confettis il faut aller sur son instagram regarder ses petites vidéos il faut aller voir tout ce qu'il fait en musique enfin il faut tout voir de Lucas Taïeb tout est absolument incroyable et c'est une star Glitch qui se défend d'avoir d'avoir en quoi que ce soit laissé imaginer qu'il pouvait demander de ne pas lire du cime personne n'a imaginé ça Glitch alors donc ça c'est Taïeb si ça vous intéresse on en a publié pas mal on a 5-6 bouquins de Lucas donc il y a absolument hallucinant c'est pareil sur instagram ils publient à la vitesse de la lumière enfin les vidéos sont très courtes mais il y en a vraiment parfois beaucoup dans la journée oui alors ça moi je pense ça c'est toi qui achetez ça je pense que justement ça fait partie des bouquins qui de Club Lab c'est Club Lab ouais les arbres de la forêt c'est comme des petites maisons c'est un des bouquins donc voilà leur carte alors Club Lab c'est 8 personnes à Paris Strasbourg et Bruxelles et donc j'ai acheté ça et un autre bouquin qui est un fanzine où on voit des mickeys c'est lié à journa d'accord Club Lab j'ai trouvé les et donc il y a 8 personnes d'accord moi j'ai pris ce bouquin là mais tout était bien tout était mais bon je pouvais pas trop dépenser tout mon argent chez eux parce que j'aurais pris plusieurs choses et je crois que Gladys a pris des choses aussi d'ailleurs on pourrait demander avec Gladys de faire un déballe c'est peut-être pas sympa peut-être donc là on a des associations de photos et de dessins qui réunissent les photos voilà donc c'est des photos d'arbres beaucoup de la forêt qui sont découpées soit agrémentées de dessins et ça m'a beaucoup plu il y a un côté un peu sorcier aussi je sais pas un peu c'est Club Lab c'est marqué là d'accord et voilà la couverture dit un peu tout de ce qu'on va trouver dedans c'est très libre très joueur aussi un petit côté faussement ou vraiment ésotérique moi j'aime beaucoup par exemple ça vous voyez cette image avec juste cet arbre cette espèce de découpe d'arbre voilà c'était une des choses qu'on pouvait trouver sur leur table mais il y avait plein d'autres choses j'ai hésité entre plein de bouquins je vous dis il y a Gladys ce qu'on a pris et par contre je n'ai pas l'autre que j'ai pris qui est un petit un petit fanzine que Mathéo Louisie a fait avec sa classe d'animation c'est à dire pendant qu'il était avec sa classe d'animation il leur a demandé de dessiner des des Mickey et ils ont fait un petit fanzine que j'ai payé un ou deux euros et qui est qui est un poème de de trucs un peu mal fichu mais génial le truc fait sur un coin de table le fanzine dans ce qu'il a le plus pur avec une espèce de reliure à la main comme je te pousse mais il n'est pas là il n'est plus t'inquiète pas il ne déplace pas trop les trucs ça va être compliqué je ne déplace rien en tout cas je vous le montrerai plus tard on le verra sûrement oui oui c'est ça donc c'est voilà on a plusieurs personnes voilà j'ai pris plusieurs cartes j'ai plusieurs cartes voilà super ça c'est Club Lab aussi du Club Lab Club Club à gmail.com il y a ça et puis il y a l'insta de Club Lab que je vous fous ici donc 8 personnes donc c'est très varié vous avez les deux les deux d'insta l'insta de Célia Joumar qui a fait ce bouquin et l'insta de Club Lab pour récupérer d'autres livres etc ça te fait penser à Midsommar tu parles de quoi de l'ambiance lumineuse un petit peu sans contraste de ce film il y a un peu de ça dans le choix des photos dans le Midsommar alors ah j'ai encore oublié le panneau pipi à chaque fois j'oublie de l'enlever je suis con ça fait au moins 3 fois tu avais mis les papos de l'insta et oui je l'oublie tout le temps je suis con par exemple je pense que celui-là devait être très joli on le voit plus là donc tu me mets du doigt alors qu'on est déjà passé à autre chose bon ben tant pis en tout cas allez sur leur aller sur leur insta voir ce qu'ils font parce qu'il y a plein de choses hyper intéressant c'est des petits jeunes je ne vais pas les vexer en disant ça je pense qu'ils sont assez jeunes et donc c'est un peu la comment dire la on va dire la nouvelle génération donc c'est bien de voir vers où ils vont aller tout ça et c'est assez différent ce qu'ils font ce qui les réunit je ne sais pas sans doute l'amitié ou peut-être ils ont fait une école en commun je ne sais pas ce qui fait ça c'était quoi tu l'as montré ça déjà alors donc moi je vous ai juste mis l'écran rapidement parce que tout à l'heure j'ai oublié de le faire c'était le lien vers Life is a Simple Mess le livre disque de Musique XT vous avez le lien que je vous ai mis pour commander le livre disque et vous avez également comment le vous avez vu quelques pages ça c'est le premier livre de Lucie Lucie Kieffer donc c'est chouette bravo Lucie si tu es là j'ai eu le plaisir de voir démarrer ses planches et de voir donc apparaître je crois qu'on en avait fait une dizaine et elle a commencé à se lancer elle avait fait des chiens et tout ça non ? c'est autre chose on avait un petit bouquin on avait un petit bouquin avec des chiens qui étaient très chouettes vraiment son premier fanzine sur l'eau qui a été vraiment très cool donc là Lucie se lance dans un récit plus long elle a fait ça aux éditions Grèges qui sont des éditions que je ne connais pas donc je vais trouver le lien vers le site visiblement ils ne sont pas du tout orientés dans des bandes dessinées donc c'est un choix particulier qui est fait il y a un travail assez brillant de regard de Lucie sur la façon sur la façon dont on doit guider une relation de concurrence avec les autres et surtout notamment dans l'idée de la construction d'une certaine beauté donc elle utilise le concours hippique avec tout ce que ça peut laisser supposer de caractère extrêmement normatif dans la façon de penser la beauté du fait même qu'on puisse en juger selon des critères extrêmement préécrits c'est évidemment un prétexte pour Lucie à la fois de dessiner des chevaux elle m'a battu je crois dans fausse maîtresse j'en ai dessiné un certain nombre mais je crois que là elle m'a battu on sent vraiment son plaisir incroyable là il y a des chevaux et des chevaux et des chevaux le scénario est génial vraiment l'histoire est vraiment très chouette bravo Lucie si t'es là c'est super bien il y a un prétexte aussi un certain saccage on sent bien que cette espèce de concours de beauté tout le temps en sous-main évidemment qu'elle est en train de nous parler des oeuvres d'art évidemment et seulement de ça et enfin seulement de ça oui et qu'il s'agit bien de ça il s'agit bien d'évoquer cette question et d'une certaine manière il y a une scène extrêmement vengeresse où elle fait une course hippique mais sur l'autoroute qui est un moyen comme un autre déclaré là ma petite jeune fille aurait dit attention regardez pas une grande brutalité c'est très brutal assez drôle les chevaux eux-mêmes sont dessinés d'une façon assez brutale parce que l'esthétique du cheval maigre dont on voit les côtes on a aussi toute la représentation des mannequins aussi enfin moi j'ai pensé aussi à ça tu vois la représentation de la beauté féminine j'ai pas pensé qu'aux œuvres d'art j'ai pensé à plein d'autres ça peut parler aussi de ça de comment on modifie un physique de façon artificielle pour qu'il représente une conception de la beauté là en l'occurrence c'est vraiment l'enjeu alors il y a cette scène dont j'ai dit à Lucie que peut-être elle l'avait moins intéressée et c'est assez marrant parce que c'est probablement cette double page dans laquelle on sent qu'elle veut exposer le cœur de sa thèse d'une certaine façon et pourtant c'est vécu en tant que dessinatrice moi ça se voit comme un pensum un truc qu'elle n'a pas forcément envie de faire là on voit que c'est pas c'est la double page où elle s'est emmerdée le plus à dessiner et au fond c'est peut-être la double page la moins utile puisque les auteurs et les autrices n'ont pas besoin de s'expliquer on n'a pas besoin qu'il soit clair il n'y avait pas besoin de cette explication mais c'est une très jeune femme Lucie donc c'est tout à fait normal qu'elle développe encore une certaine inquiétude à l'idée d'être comprise la dernière page est absolument magnifique c'est des choses qui accompagnent beaucoup les premiers travaux de jeunesse on a peur que les gens passent à côté de ce que vous avez voulu faire passer il ne faut jamais avoir peur qu'on ne nous comprenne pas jamais mais être trop obscur que pas assez c'est toujours chiant imaginez par exemple le cinéma comme c'est chiant quand on nous explique l'intrigue on préfère rester sur une espèce de mystère et pas comprendre même pas savoir comment se finit le film c'est toujours horrible d'avoir une explication je trouve oui c'est vrai alors je vous ouvre dans un onglet à la fois les éditions Grèges et l'insta de Lucie vous êtes partie sur complètement une autre conversation je ne peux pas suivre avec les tch je te lis comme c'est vraiment un beau hors-sujet là c'est trop si on parle là-dessus donc là je vous ai mis l'insta de Lucie il faut quand même aimer les cheveux dit TGB non pas forcément pas forcément parce qu'elle les torture pas mal quand même elle les triture déjà sur la couverture on a un cheval je ne sais pas combien de têtes on peut les détester je pense qu'on peut détester les chevaux et trouver tout à fait le propos ouais je suis en train de vous montrer on vient de passer au comment à l'insta vous pouvez voir plein de dessins préparatoires combien le vend ce truc là Grèges qui vend ça 18 c'est un peu cher parce que le livret un petit peu cher il n'est pas exceptionnel dans sa réalisation mais c'est pas grave je pense que de toute façon ça vaut le coup à la fois évidemment de soutenir le travail de notre point de vue c'est un peu cher mais en effet pour un premier livre tout ça c'est bien de soutenir voilà et puis les éditions Grèges aussi qu'on ne connait pas qu'est-ce que c'est que ça donc ils ont une petite enfin ils ont une petite approche du travail d'image bon pour l'instant le livre de Lucie semble être le seul en bande dessinée donc moi je vous conseille vivement en tout cas de vous en encombrer il y en a un autre la fatalité mais c'est que des dessins ouais c'est ça voilà 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 donc allez-y alors ça je sais pas ce que c'est on va regarder ça ensemble celui-là peut-être pas parce que ça n'a rien à voir ah oui tu il y a des choses qui n'ont rien à voir d'accord qu'est-ce que ça fait là-dedans ben c'est moi qui ai merdé dans les bouquins qu'est-ce que tu veux que je te dise voilà hop ok ok mais il y a les deux caisses ou il y a qu'une caisse il y a les deux caisses oh là là les amis on va pas pouvoir finir ce soir tu crois que non maintenant il y a deux caisses il y a deux caisses ça me paraît infaisable ouais je pense qu'on va faire une caisse ben je sais pas on a commencé depuis combien de temps alors ça fait quoi ça fait même pas trois ça te paraît long t'es fatigué euh oui mais c'est pas la question je pense si c'est la question ben oui ça dépend si tu veux faire six heures évidemment ben oui c'est ça et s'il y a deux caisses on en a peut-être pour deux heures de plus facile donc faut en être conscient on va voir donc ça aussi ça vient donc je vais vous filer le lien donc je crois que c'est Joao Carola qui fait ça voilà c'est ça Joao Carola euh c'est écrit en euh portugais je suis pas usinophone je peux pas je peux pas vous dire ça c'est une langue que je connais pas du tout ben j'en connais pas je peux quand même vous dire que ça a été réalisé en septembre 2022 euh en écoutant une loupe du prélude en U mineur de David Elbok au piano Sébastien Nastinsky en trompette et Arne Janssen à la guitare électrique bon c'est un petit bouquin d'improvisation dessinée qui est assez élégant je te laisse les feuilleter pendant que j'essaie de trouver le lien vers le site donc ici on a tout un effet de trame qui est assez intéressant voilà donc je pense que c'est pas des trames des trames collées comme on faisait autrefois mais plutôt des trames peut-être on le trouve sur sur la enfin électronique autrefois on découpait oui et c'était chouette je sais pas parce que tu vois elles ont une altération ouais ouais c'est possible que ce soit des vraies trames à coller quoi alors faut pas oublier qu'il y a eu un c'est un tout petit livre je précise voilà il y a encore des chevaux il y a des pigeons des chevaux je vous ai mis le lien de Joao donc c'est son sembler donc il n'y a pas de parole c'est muet TGB pose la question du prix je sais pas je pense que c'est très modeste ça doit être un foursine entre 4 et 5 euros moi je ne l'ai pas acheté il me l'a offert donc il y en a très peu parce que là on est au numéro 19 sur 25 donc il y a 25 exemplaires les amis donc de toute façon de toute façon on n'est pas sûr qu'il y en ait encore je pense que ça vaut quand même le coup d'aller sur aller regarder peut-être puis il y a peut-être d'autres choses sur son site sur son Tumblr c'est un petit livre qui a quelques pages je vous mets ça c'est très modeste il y a le moyen de lui écrire notamment parce qu'il a fait plein d'autres trucs le type était vraiment chouette donc de toute façon la rencontre avec les portugais c'est toujours un vrai plaisir chaque année de les retrouver voilà ok tu as mis le lien je vous ai mis le lien on peut très rapidement regarder sur l'écran le site de Joao Carola et voilà il y a pas mal de trucs il y a des choses en réseau il y a des petits fascicules des comics en réseau donc n'hésitez pas à contacter les jeunes auteurs et pour leur demander s'ils ont des fanzines ouais et puis peut-être vous parlez mieux portugais que nous parce qu'on ne parle pas du tout tu discutes quand même avec lui régulièrement ouais c'est ça mais en anglais dans mon anglais abominable voilà donc moi depuis deux ans on se regarde on sourit je suis incapable même d'avoir une conversation en anglais donc c'est vraiment ah oui bah ça c'est marrant alors ça c'est un c'était un des poèmes je sais plus comment c'est né ce petit bouquin c'est sur un concours de poésie pour les fans de BD de 7 à 13 ans d'âge mental donc voilà donc c'était nos colocataires qui avaient organisé une expo c'est ça je me trompe pas je sais plus à quelle occasion c'est né c'est possible bah si pendant le pendant le FIBD ils ont fait un ils ont fait un grand concours de poésie pour les fans de BD de 7 à 13 ans d'âge mental déclare ta flamme à ton personnage préféré tu peux écrire un poème drôle ou émouvant tragique irique ou puissant et le poème le plus inspiré sera illustré par une star de la BD rendez-vous au quartier jeunesse pour participer donc en fait c'était comment les éditions artichaut les éditions artichaut qui avaient fait ils ont fait une espèce d'atelier ouais je crois et c'est une brochure qui a été conçu par artichaut pour le FIBD d'Angoulême dessin de Yacine Devos poème Chameau et Yacine Devos et voilà et c'est autour des poèmes en forme de gros nez voilà et donc ils représentaient pour vous parler d'artichaut rapidement voilà ils ont présenté les personnages les plus les plus connus de la BD avec des gros nez donc il y a Pif Pif Oh Pif Oh Tombeau Pif J'en suis Ouf 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 Si rond Si moelleux Pif Je te tape Pouf 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 Bon voilà c'est ça les bouquins artichauts sont plutôt très réussis de Isidore Pifou donc c'est plein de blagues et de c'est très amusant voilà donc Isidore Pifou allusion transparente à Isidore Izou voilà il y a par exemple un poème à ma falda de Boris Karem voilà elle parle de liberté des petits déjeuners débat d'égalité avec sa poupée murmure révolution devant la télévision critique le gouvernement en se brossant les dents écrit démocratie à l'heure d'aller au lit abat le patriarcat et viva ma falda voilà donc on est sur ma falda donc c'est très amusant donc on voit ma falda créée par Kino en 1964 en Argentine là vous voyez défiler quelques publications d'artichaut ici c'est à nous donc Ricard Agnès vous montre Hulk voilà Hulk t'es aussi beau qu'une salade bien musclée biceps, échalotes, abdos et ciboulette tu bandes tes muscles c'est chaud boulette mets de la vinaigrette pour les valoriser de Jack Prévert voilà et voilà on a aussi voilà c'est une petite brochure donc je pense qu'elle est introuvable je ne sais pas j'imagine qu'il la mettait sur le salon bon ça doit se trouver voilà donc c'était juste pour vous parler un peu d'artichaut alors ça je ne sais plus comment il fallait le choper mais Rémi Lucas nous le filer non mais il fallait juste attraper Rémi et lui dire c'est la phrase que j'oublie il fallait connaître la phrase secrète je crois que c'est ça va arriver ou quelque chose d'autre genre c'était une phrase de ce genre et c'est un fanzine qu'on pouvait obtenir uniquement si on connaissait le mot de passe qu'il avait annoncé plus tôt je ne sais plus où sur son Insta ou je ne sais où c'est ça et j'ai recroisé Rémi Lucas je lui ai sauté sur tout dessus et j'ai chopé ce petit bouquin qui est un prétexte pour Rémi pour entamer une conversation avec le défunt Jean-Luc Godard et pour le plaisir de dessiner et redessiner Jean-Luc Godard alors si vous ne connaissez pas Rémi Lucas je vous renvoie sur Des Confettis c'était là que j'avais prévu et donc Des Confettis c'est là que j'avais prévu Des Confettis vous allez avoir du Rémi Lucas au long cours puisqu'il feuilletonne dans le je pense qu'il est dans les 68 numéros je pense je pense qu'il est un des plus un des plus fidèles un des plus assidus le travail de Rémi Lucas est très étrange pour moi il a une façon de conduire ses récits qui est très très particulière fantastique un peu fantastique un peu ça part toujours en couille il y a une installation de récits où il se tient obstinément aux façons traditionnelles de raconter une histoire sauf qu'il n'y a pas un seul moment maintenant tu vois il n'est pas dans celui-là voilà voilà pour te faire mentir dans le dernier il n'est pas il n'est pas dans le dernier donc c'était une impression là est-ce qu'il était dans le précédent le même courbeau ben non il n'est pas là tu vois qu'il n'est pas là tout le temps ah mais il a peut-être fini son récit alors parce qu'il a été là dans quasiment tous les numéros là il est là voilà ça donne ça et je ne sais vraiment pas à quoi penser l'univers de Remlucaire il me laisse perplexe ça m'a toujours laissé perplexe je ne sais pas à quoi en penser c'est assez fascinant bon allez voir de toute façon lisez des confettis oui des confettis c'est le talent à l'état brut voilà donc ça on peut ne pas en parler trop longtemps mais si si mais pas très longtemps on n'en parle pas on a souvent parlé à la fois de Tetra Pak vous commencez à bien connaître les éditions Tetra Pak et puis Céline Guichard on en a souvent parlé donc c'est un vieux bouquin quand je lui ai dit que je l'avais acheté elle m'a dit c'est un vieux truc donc voilà Céline Guichard vous connaissez sans doute ses travaux on vous en a reparlé quand on est allé au Starput c'est ça où elle faisait une expo de gravure je me trompe c'était de la gravure c'était quoi la technique euh ouais c'est ça gravure sur Tetra Pak c'est si vous voulez c'est de la taille douce à l'ancienne mais avec des matériaux de récup pas très cher non mais l'expo c'était quoi comme technique à l'expo un Starput ouais il n'y avait pas de il n'y avait pas de technique non pas précisément donc en fait là ce sont des costumes des costumes imaginaires assez drôles et donc là c'est en effet sur la gravure et c'est voilà c'était amusant très élégant élégant pas cher donc voilà je l'ai pris je vous ai mis le lien vers les éditions Tetra et vers le garde-robe de Céline Guichard voilà ça vous permet si vous trouvez ça chouette et bien de l'acquérir et puis tout ce que fait Céline est bien il y a eu des choses chez Ion il y a eu des choses enfin vous trouvez facilement Dernier Cris Dernier Cris elle a publié beaucoup ces dernières années exactement voilà là on va vous montrer un truc beaucoup plus rare voilà une chose ah oui même d'une rareté assez rare parce que même la couverture est faite au crayon bique au crayon à bille directement sur la couverture donc là on est dans la rareté je suis tombé dessus alors en rentrant dans le attendez attendez nous dit Gaël on attend on attend quoi attendez attendez on va trop vite on va trop vite il y a du Céline Dion ah ah il va voir son petit parce que c'est les guitaristes chez Ion bravo what an incredible carambo tu l'as pas volé celui-là il est bien il est bien je dois dire les éditions Ion donc donc vous a souvé on vous a souvent parlé des éditions Ion qui sont très chouettes on en montrera tout à l'heure on en a c'est toujours bien allez-y c'est toujours bien c'est vrai oui il y a tout tout est bien quasiment presque presque c'est presque un sans faute c'est vrai c'est vrai c'est presque un sans faute Ion c'est un beau format c'est des beaux bouquins c'est toujours original c'est chouette voilà donc là on est vraiment dans un travail très artisanal c'est fait par une très jeune femme qui signe Nao donc c'est tu l'as rencontré toi tu l'as vu carrément son prénom est Naori si j'ai bien compris si t'es là tu peux nous faire un coucou j'ai réussi à retrouver sa trace ça n'a pas été simple parce qu'il n'y a pas de nom d'édition moi je ne savais plus à quel stand j'avais trouvé regardez-moi ça regardez ce travail très gracieux il y a une découpe voilà on soulève l'écorce de l'arbre ouais on suit des fourmis en fait on a tout le réseau ici creusé c'est magnifique c'est magnifique c'est un bouquin en plus qui est assez malin dans son propos je trouve même l'utilisation de la couleur des réseaux des fourmis la conclusion enfin tout est bien pensé pour une si jeune femme c'est assez chouette belle utilisation de la couleur et du noir et blanc il y a de la découpe donc tout est fait à la main et puis on peut ouvrir comme ça pour voir l'arbre flamber voilà il fout le feu donc ça a l'air très mignon mais ça finit c'est quand même une fourmi qu'on a un peu marre quand même et qui fout le feu voilà voie de vinage ça s'appelle ça s'appelle voisinage c'est absolument adorable et donc on va essayer de retrouver sa trace alors donc c'est manufacturé c'est fait à la main on voit que c'est du fondinat pur jus mais très soigné donc cousu avec un petit fil alors j'ai mis un petit peu de temps à trouver avec lesquelles éditions elles se trouvaient il a fallu retrouver la configuration il n'y a rien indiqué oh là là attends il n'y a pas un petit mais j'ai ce qu'il faut j'ai trouvé t'inquiète pas ouais 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 en fait elle était au stand des éditions Azimut voilà il fallait les savoir donc son petit nom c'est ah j'avais trouvé son nom complet c'est ah bon son truc son insta c'est cactus caduc mais ben c'est quand j'avais son nom complet on l'avait chopé grâce à Benoît qui a pu m'aider aussi à la tracer donc ça c'est donc ça c'est l'insta de Naori mais vous pouvez peut-être le montrer aux gens Laurent ah pardon je suis en train de pas vous le montrer voilà donc je vous ai mis le lien de son insta donc il y a toutes sortes de choses on voit à la disparité des propositions ben une jeunesse en train de se mettre au travail donc avec des hésitations un passage d'un état à un autre du dessin tout n'est pas fixé encore loin sans faux là c'est assez intéressant c'est visiblement ah oui c'est Naori Betin c'est ça on dirait qu'il y a des personnages qui se déplacent c'est un jeu c'est ça oh ça a l'air très chouette Naori Betin elle a plein d'idées quoi et là c'était visiblement et elle met en forme quoi c'est visiblement un jeu qu'elle avait réalisé dans le cadre de son travail elle était elle était visiblement à le Z donc là vous avez là un parcours de jeu vous pouvez voir à l'écran la numérotation avec des personnages découpés visiblement moi j'adore c'est ça donc ça c'est waouh non c'est trop mignon avec le juste pour le faire ah non c'est adorable si ça vous intéresse ça je peux vous passer le lien vers ce truc là ok voilà et là c'est les éditions Azimuth avec lesquelles elle l'était elle était là et pour les amateurs et amatrices de bandes dessinées qui font des fanzines vous avez un appel de Zadzine 2 donc si vous voulez participer à un fanzine apparemment là il y a un appel à participation nous lançons un appel à contribution pour le numéro 2 du Zadzine après avoir consacré le premier numéro la lutte contre le parc d'attraction imaginant nous nous focalisons cette fois-ci sur les luttes pour la préservation de l'eau et sa gestion comme un bien commun donc voilà vous êtes prévus c'est à propos des méga-bassines et tout ça donc camarades à vos plumes à vos stylos et à vos crayons exactement vous savez ce qu'il vous reste à faire et bien je suis très très surprise l'imagination et le côté vraiment joli et élégant de ce que fait cette jeune femme du travail d'un livre de teint donc ça ça vous donne envie et dis-tu ? j'ai t'invite la lumière si tu veux donc ça c'était Naori j'espère que ça vous a plu voilà on va faire très vite je vais le mettre pour plus tard parce qu'on a plein de choses des éditions guichon combien d'heures je t'ai le coeur je me souviens pas qu'il était si long il dure presque 3 heures je crois ouais parce que ah c'est toi qui va nous parler de ça c'est ce que tu nous as on en reparle tout à l'heure c'est ça que t'avais mis de côté je crois un truc donc voilà c'est ça c'est juste que guichon voilà tout à l'heure je vous ai montré je vous ai parlé de Club Lab et donc dont on a vu ça je vous rappelle donc qui était de comment il s'appelle ça y est j'ai oublié aïe celle-ci là c'est Joumar je crois c'est Célia Joumar c'est ça jeune personne qui fête des fanzines s'il vous plaît même des trucs collectifs signalez-vous ça alors Enora il faut voir sur le pilote Enora mais en fait il faut vraiment que vous nous disiez qui vous êtes et qui parce que tout le monde est là mais c'est qui ça n'a rien à voir avec la jeunesse c'est une grande tradition la fanzine Agnès tout le monde a toujours fait ça tous les fanzines que j'ai acheté dans ma vie ils jouent avec cette discipline donc dans Club Lab où il y a 8 personnes de Paris, Strasbourg et Grosse il y a un fanzine fanzine pour Matteo Louisi c'est sa classe d'animation voilà et ça c'est marqué alors je vous ai dit que c'était un truc vraiment fait du fanzina comme on l'aime donc il y a un bout de spirale pris dans un cahier c'est des cahiers agrafés mal fichus personne ne me démentira mais c'est plein de petits cahiers sur le papier Maïf assureur militant voilà il y a le logo Maïf assureur militant et tout ça et c'est marqué tous les Mickey et les Donald de ce fanzine sont fin connaisseurs dans les styles même fin connaisseur implique une connaissance précise de son sujet pour bien le rater en connaissance de cause je n'étais même pas sûre de ce que j'ai lu donc voilà c'est un truc un peu mal fichu qu'ils ont fait pendant pendant que Matteo Louisi faisait une classe d'animation ils ont dessiné des Mickey et des Donald le petit fanzine coûtait 1 ou 2 euros je crois que c'était 2 euros ça avait l'air d'être tellement une rareté et un truc tellement c'est à la fois joueur c'est assez jouissif de regarder voilà donc toute cette collection de Donald et de Mickey fait par les élèves je ne sais pas quel âge ils ont mais il y a des styles complètement différents vous savez c'est comme ce grand journal avec 200 bicyclettes 101 bicyclettes qu'on avait ramené du Bibb Festival un grand journal ils avaient demandé c'était quelles éditions que j'ai oublié mais ils avaient demandé à des gens de dessiner un vélo et c'était juste ça c'est des centaines et des centaines de vélos et ils en avaient fait un journal bon moi j'adore ce genre de choses ça me plaît beaucoup ce genre d'idées de mise en oeuvre et puis de le faire jusqu'au bout avec des Mickey enfantin gracieux aussi moche mignon voilà ça m'a plu voilà donc merci aux élèves de de Matteo Louisie et donc alors Matteo Louisie j'ai vous filé le lien là c'est marqué là on est là Matteo Louisie j'ai son insta voilà donc il doit faire l'animation puisque c'est un atelier d'animation ben j'imagine donc voilà c'est peut-être sans doute introuvable je ne sais pas si vous aimez ça mais moi je suis un peu c'est mon côté je vais faire des trucs zarbi aux enfants là il a déguisé des enfants en tranches de pain de mie donc on sent il y a un certain plaisir quand même à torturer les gosses c'est très drôle d'accord ah oui c'est très beau c'est très amusant ça a l'air très amusant son insta ouais vraiment et euh d'accord ok bon voilà c'était ça vous a plu là c'est très bien on va passer aux éditions jean guichon alors j'ai fait ça là-bas ouais mais euh hop tous les trucs club lab ensemble d'accord ils se ressemblent donc tous les mots donc ça c'est guichon ça c'est guichon et on a un autre jean guichon alors pourquoi il est pas gardé pour la fin c'est parce qu'il est trop grand ce guichon il est trop grand ce guichon c'est très grand hop voilà ça cache complètement comme cachée elle peut avancer masquée derrière alors c'est très chouette édition aux jean guichon donc on vous en avait déjà causé dans une autre recension parce qu'on bah oui c'est eux qui avaient fait rond jaune content ah c'est fameux rond jaune voilà donc là on a ramené plusieurs trucs il y en a un qu'on avait ramené autrefois donc celui-là je crois qu'on l'avait déjà celui-là non celui-là il vient de Bruxelles on l'a ramené des ateliers tonneurs ah oui on l'a pas ramené d'Angoulême on triche on va venir avec une équipe et on va tout raser donc ça a priori c'était un bouquin je pense c'est un de leurs premiers livres donc il est plein de défauts c'est un plaisir d'être plusieurs de faire une espèce de simili-récits construits à plusieurs quand on lit le bouquin on a l'impression qu'ils sont censés s'enchaîner les uns les autres avec un même scénario mais en vérité j'ai l'impression qu'ils tiennent pas leur contrat très longtemps qu'ils se fatiguent vite eux-mêmes de ce qu'ils se sont dit au départ donc si ça a l'air de fonctionner comme ça au début ou chacun a l'air de plus ou moins prendre la suite des précédents ça se barre vite en couille il y a des choses très très belles il y en a d'autres qui sont assez anecdotiques c'est un livre je dirais réalisé avec un énorme enthousiasme on sent que ça un vrai plaisir à fabriquer un plaisir à dessiner donc il y a plein de choses dont on sent aussi qui sont en devenir il y a une grande disparité des propositions c'est très hétérogène et ça vaut le coup je crois que c'est un bouquin qui est très peu cher il va les 10 balles ça vaut le coup de découvrir toute l'étendue de qui semblait être un projet éditorial en devenir j'ai l'impression que ça a un peu marqué le coup de la naissance du projet Jean Guichon donc de ce bouquin là ils ont je crois plus tant que ça d'exemplaires je suis pas sûr que ce livre soit tant que ça représentatif de ce qu'ils foutent maintenant mais c'était très agréable de se le procurer donc là du coup on a ramené d'autres bouquins de Jean Guichon éditeur après donc avoir amené c'est de là je viens de Jean Guichon on va commencer par celui-là peut-être ouais si tu veux gastérolove bon moi j'adore vous savez j'adore les limaces et les escargots donc c'est un livre que Laurent tu l'as acheté pour moi bah oui c'est pour toi et donc voilà c'est juste donc c'est Ariane Hugues et Félix Laurent et ben gastérolove gastérolove dit tout de ce bouquin qui parle de gastéropodes voilà bon c'est complètement con je ne vous le cache pas voilà c'est un livre modeste mais qui est à la fois joli et amusant la littérature le pied à l'estomac c'est ça exactement très très drôle Gaëlle il est con le dessin est très amusant c'est très chouette ça c'est les éditions Jean Quichon et vous voyez le deuxième bouquin on a celui-ci également qui est très très chouette qu'on avait ramené qu'on avait ramené également des ateliers tonnerre à Bruxelles et celui dont on va vous parler c'est celui-là c'est celui-là alors c'est tout un truc ça c'est vraiment bien donc c'est peut-être bien que tu montres s'il y a des images ici parce qu'on va avoir du mal à le montrer sur table parce que c'est un grand journal je pense qu'on est à la bonne distance regarde tu vois quand même on a toute la page il faut bien montrer cette page voilà sinon on comprend rien voilà alors on sait jamais très bien s'ils sont en train de parler parce que c'est la la période la fameuse période du mercredi voilà le mercredi des dits et on sait pas si c'est mercredi des dits ou mercredi des dits mercredi des dits dans le bouquin ça change ils sont pas trop faites avec avec ça il y a une préface d'Eugène Riboulard qui est paléo-géo-climato-anthropologue tout est prétexte à singer salut Tati Kong à singer le vocabulaire savon oui c'est ça c'est c'est un un faux une fausse publication scientifique de paléo de paléontologue archéologue il y a une partie archéologie une partie et donc c'est c'est super bien donc on s'amuse comme des fous parce qu'évidemment ils jouent pas sur une forme contemporaine de l'archéologie ou de l'anthropologie mais sur un truc complètement ringardissime c'est vraiment à la papa avec tous les défauts abominables de des premiers ethnologues ou anthropologues c'est-à-dire raciste sexiste il y a toutes les occasions sont bonnes pour glisser des choses atrocement douteuses le mystère des terrils par exemple le mystère des terrils c'est génial ils inventent tout un tout un rituel religieux oui le prétexte évidemment c'est de construire une civilisation sous les terrils donc les terrils les gens qui ne connaissent pas le nord que ce soit le nord de la France une républication de pataphysique où la Belgique ne savent pas que les terrils ce sont les accumulations de déchets de l'extraction et du traitement du charbon donc il y a cette sorte de montagne démesurée dans toute la zone du nord et sur lesquelles peu à peu pousse aussi une végétation spécifique un très beau film un très beau film de Luc Moulet sur les terrils qui s'appelle Terre de folie non c'est pas Terre de folie qui est sur les terrils c'est la cabale des oursins qui est peut-être sur les terrils je crois que Terre de folie c'est sur l'histoire qu'à quelques villages d'intervalle dans les montagnes il y a eu des meurtres fous et des trucs comme ça comme il y a une histoire de triangle des bermudes comme ça où il y a eu des actes violents dans un tout petit périmètre c'est plutôt ça Terre de folie alors là il y a même une double page navrante de paléographie avec une étude d'un article de Claude Branlu qui est semiologue des historiens les glyphes mercrediens révélations sur les origines de l'écrit voilà et puis là on a un jeu joué à un mercredi ce qui est très drôle c'est que dès l'ouverture vous avez un des textes je ne vais pas vous le lire mais il est très fameux c'est un texte où absolument rien ne se dit la première phrase c'est à l'époque régnait sur les environs un climat relativement changeant j'ai adoré ça c'est un texte qui sur sa double page ne dit jamais rien c'est qu'à chaque fois elle décrit une situation et son contraire il n'y a rien qui vient caractériser en fait l'estumination du mercredi là c'est marqué partie 5 la géologie c'est certainement l'aspect le plus passionnant de l'étude de toute région et celle-ci ne fait pas exception la richesse des sols des environs de la cité mercredienne est assurément à détailler elle y a détaillé mais on ne frappe pas en effet on y trouve quantité de terre mais aussi des cailloux et de la mousse les roches sont souvent calcaires mais certaines sont plus dures et il faut y aller pour les casser vous m'avez dit c'est génial c'est hyper drôle c'est tout vert je vous conseille je vous conseille cette revue qui est vraiment et puis nous on a connu ce genre de revue moi je me souviens qu'il y avait des revues qui ça singe vraiment un type de revue qui a existé je ne sais pas si ça existe encore mais des revues de spécialistes quoi et qu'il y avait cet aspect là même je crois le format quoi ouais c'est ça et donc voilà c'est très chouette il surjoue le côté vidéo donc on a une tête avec des fesses dessus enfin tout est à l'avenant il va falloir le mettre là-bas parce qu'il est trop grand pour être remis sur la caisse voilà donc encore un truc chiant pour votre bibliothèque ah par contre ouais vous avez compris c'est faux votre bibliothèque spéciale truc chiant elle dit que ça pourrait lui servir pour les livres sur l'épistémologie de l'histoire à n'en pas douter un livre qui manque à la bibliothèque évidemment c'est très très bien alors on vous montre pas souvent les bouquins de Caro donc de Caroline Solievna parce qu'il n'y en a pas souvent donc là il y en a eu plusieurs à la suite elle fait beaucoup de cantines et puis on vous a déjà montré des petites gravures donc vous connaissez Caroline parce qu'elle a participé notamment avec nous à des ATC alors qu'elle était à Berlin on vous en parle régulièrement donc c'est une amie très chère et qui fait des salons parfois avec nous et donc qui fait beaucoup de gravures ces temps-ci mais pas que elle travaille aussi à la faïence c'est ça elle a fait une BD en faïence dans un village et donc voilà elle expérimente beaucoup et je crois que ces derniers temps elle a beaucoup travaillé sur les bars elle fait beaucoup de gravures de gens dans les bars donc j'ai pas mal de cartes postales moi personnellement de ces petits portraits de bars mais là aussi on retrouve un peu le côté portrait de bars on en voit plusieurs donc là ça s'appelle sorcière donc c'est tout il y a une histoire là il y a quand même il y a un petit portrait il y a un désir d'exploiter aussi toutes les approches enfin de comment dire d'enteriner son rapport au dessin donc quelque chose un peu plus assurée que d'habitude il y a des photos il y a du collage enfin c'est très mixte comme technique mille sorcières voilà mariposa qui n'a qui sans visage conte de noël de caroline sous sol édition du troisième étage donc ces éditions du troisième étage évidemment n'existent qu'à peine caroline a une vie en ligne quasiment inexistante j'ai quand même réussi à choper un site quelque part ou à avoir quelque chose à vous mettre sous la dent donc c'est caroline solievna je vais vous montrer comment s'écrit son nom là aussi elle parle à contacter dans l'espoir de choper des trucs c'est un peu compliqué passez par nous si vous vous êtes intéressé par ses travaux si vous êtes intéressé par une sorcière elle fait beaucoup de petits fanzines ils sont tous différents je vous écris son nom quand elle fait un fanzine elle en fait 10 versions différentes avec des relures à l'alcool au scotch c'est toujours un petit peu mal branlé elle fait beaucoup de cartes postales gravées ces temps-ci c'est de moins en moins mal branlé c'est super non non mais je parlais des fanzines certains fanzines oui des fois elles sont foues et on vous a déjà parlé aussi de Total Jocelyne qui travaille aussi souvent dans les fanzines c'est des potes donc vous avez déjà présenté des productions de Total Jocelyne qui a aussi été dans des confettis à certains moments oui avec Lucas Tailleb ils ont fait des choses à demain avec Lucas Tailleb vous avez montré une petite carte qui était sous cellophane un petit peu de truc de Caroline qui montre une partie de son travail mais on ne peut pas dire que ce soit complètement à jour très foisonnant son travail donc je crois qu'elle ne montre pas grand chose par rapport à ce qu'elle fait c'est une quantité de fanzines de cartes postales de gravures alors là il y a illustration et commandes dans le site ça veut dire qu'il y a peut-être moyen tout simplement de la contacter sinon passer par nous si vraiment c'est pas possible faites ça je crois que ce sera le plus simple ça c'est juste pour vous montrer une fois de plus que le travail de Tommy Mousturi avance donc on a parlé tout à l'heure de la Finlande des auteurs finlandais et de Kouti Kouti mais pardon comment à titre personnel Tommy fabrique pas à pas cette espèce d'oeuvre ahurissante qui est ça qui est Future qui est un prétexte pour lui salut Gaël bonne nuit si tu n'es pas encore couché dors bien écoute bonne nuit écoute à plus tard incroyable Gaël se couche avant nous ça n'existe pas d'habitude ça je sais pas Future est une série de bouquins assez chouettes et très bon marché c'est 6 balles d'exemplaires ça vaut vraiment le coup d'en commander au maximum Boeing Boeing donc ce sont les éditions personnelles de de Tommy vous pouvez commander tout ça ça vaut vraiment à l'intérieur c'est très très beau c'est très beau magnifique c'est un incroyable travail de SF et d'horreur où il explore tout ce qu'il sait faire en dessin et Dieu sait s'il sait tout faire donc ça peut passer en plus ce qui ne gâte rien c'est que ça sent extrêmement bon il y a l'encre l'encre elle a une odeur incroyable oh là là j'en prends plein plein les narines plein les narines je pense que là je peux je n'ai pas besoin d'aller voir un coup je pense de faire quelque chose je peux c'est des séries de feuilletons de SF qui construisent peu à peu un univers saturé d'informations politiques c'est assez assez rude il y a la construction aussi d'une espèce de il y a un caractère apocalyptique l'univers de Tommy qui est très puissant Tommy et comment est écologiste il a je montrais déjà celui-là militant tu as montré celui-là militant écolo il a un vrai travail une vraie implication politique mais surtout vous le voyez c'est un dessinateur hors pair avec une approche très plurielle de la question du dessin c'est hyper varié je ne sais pas si ça se voit dans ce qu'on montre mais il y a de quoi manger il avait présenté dans notre revue un précaré un texte assez long sur sa relation justement au mode du dessin donc traduit dans le texte par style mais il faudrait comprendre ça autrement et c'est un très beau travail non c'est pas de l'ariso limonado c'est de l'offset mais il y a beaucoup d'approches de la couleur qui passent par plein de matériaux différents certaines sont réalisées à l'encre d'autres à l'aquarelle d'autres au crayon de couleur c'est très mixte vous avez vu là dans les quelques pages que je viens de vous montrer là on voit son goût pour la bichromie il a toute une série de bouquins assez géniaux qui sont composés en bichro à la cinquième couche ah oui regardez tout son travail à la cinquième couche c'est très très bien c'est quoi le voyage de Samuel ouais c'est ça monsieur espoir monsieur espoir qui travaillait en bichro sur plein de tomes avant d'être en poids de râle poids de riz promis sur les derniers tomes et c'est des superbes histoires tout à fait incroyable voyage de Samuel et il y a son livre de dessin aussi le gros livre de dessin oui bah oui on en a deux il y a eu cracking et je ne sais plus quel est le nom de l'autre mais oui la couverture n'est pas engageante mais ce qu'il y a dedans est génial c'est dingue il y a eu un mauvais choix de couverture je trouve ouais tu trouves ouais ça reflète pas ce qu'il y a à l'intérieur ouais c'est possible mais prenez tout Tommy Moustou prenez tout c'est ça je crois que Tommy Moustou à la cinquième couche chez lui un des plus grands auteurs vivants je vous écris son nom voilà pour moi vous êtes obligé de le connaître et vous êtes obligé d'en avoir chez vous c'est un des grands maîtres comptant point voilà je l'exige dis donc elle exige elle exige que vous ayez de boustouille non c'est vrai c'est très très bien regarde ce qui reste c'est pas très impressionnant c'est parce que dans la caisse il y a des très gros livres très épais c'est pour ça tu as eu peur je suis un petit peu fatiguée moi aussi ouais mais on ne peut pas faire un deuxième live avec le contenu ça n'a pas de sens parce qu'en fait ça contient beaucoup moins on a fini la première caisse mais oui il y a des très gros livres sur lesquels on passera assez rapidement tout à l'heure voilà il y a ça à Angoulême et ça c'est heure par heure toutes les activités donc quand vous vous demandiez si ça vaut le coup d'aller à Angoulême comme ça et bien écoutez même gratuitement si vous voulez pas payer les entrées et bien il y a ouais il y a vraiment plein de choses à faire plein de choses à faire qui sont il y a des ateliers je pense qu'il n'y a pas besoin de forcément payer je dirais des victimes tu crois non j'en sais rien en tout cas sachez-le il faut le savoir parce que les gens ne le savent pas forcément le cataillable ne le savait pas par exemple et il avait commandé une place enfin un petit bracelet pour la journée si vous allez à la mairie en arrivant au festival d'Angoulême à la mairie donc là où sont nos bulles par exemple à nous vous arrivez au rez-de-chaussée vous rentrez si vous montrez un fanzine avec votre nom un fanzine n'importe quelle fanzine que vous avez branlé vous avez le droit d'avoir c'est une tradition les auteurs ont le droit d'avoir un pass ça veut dire que tout le on va vous prendre en photo et vous aurez votre passe en une minute et donc pendant 3 jours 4 jours tout est gratuit pour vous c'est gratuit pour vous vous pourrez rentrer dans toutes les bulles avec ce moyen simple le moindre petit fanzine c'est comme ça que j'ai fait quand j'ai su que Lucas est venu il a dit mais j'ai pris que pour une journée tout ça parce que c'est très très cher Lucas on va avec ton fanzine et puis tu dis que voilà tu montres ton fanzine tu es un auteur donc tu es un auteur tu peux rentrer gratuitement tu te fais faire un pass et là vous avez accès à tout c'est l'héroïne défenseuse mais les gens ne le savent pas forcément c'est vrai tu as raison c'est bien c'est important et au pire du pire si vraiment ça ne marche pas vous dites que vous êtes un auteur précaré et donc nous on est toujours là sous le nom précaré mais normalement ça marche même sans avoir d'éditeur en place exactement pour les fanzine c'est toujours gratuit donc ça c'est celui qui est consacré à Yann Bucois rapidement on vous parle de ça c'est hors bord un fascicule périodique on n'en avait pas parlé quand on était revenu de Bruxelles je crois pas parce que ceux là on les a acheté à Bruxelles au papier tonnerre c'est possible donc hors bord c'est ça je vous ai mis le lien vers le site donc je vous fous ça là rapidement c'est Annabelle Dupré qui s'en occupe on avait même montré son bouquin je crois qui est là d'ailleurs le tilier mais je ne suis pas sûr qu'on ait montré ça je ne vois pas son bouquin non mais t'exagères il y a plein de petits boucles non mais t'exagères il y en a encore beaucoup mais non il n'y en a pas beaucoup tu vas voir tu vas voir donc ça rapidement c'est hors bord c'est un périodique à chaque fois il y a un auteur c'est une revue qui s'intéresse spécialement à ce qu'on appelle art brut mais vous pouvez appeler ça autrement outsider tout ce que vous voulez c'est une revue qui a à chaque fois une image centrale qui présente en grand qui plonge dans dans des posters ouais et voilà donc c'est évidemment à cause du caractère social de ces formes artistiques leur diffusion est faible et rare et mal connue c'est très grand donc les auteurs et autrices sont peu connus en général ça c'est Elke Tangueta de la Roi Belgique comme il y a la S je ne sais pas c'est difficile de savoir en fait pour nous c'est un monde un peu à part mais ça veut le coup de découvrir des auteurs belges du coup d'art contemporain ou alors le plan c'est vraiment l'organisation plutôt art brut il y a la galerie Art en Marche à Bruxelles ah oui elle est à la galerie Art en Marche c'est très très bien en France il y a la Saint-Pierre à Paris il y a le Miam à Speth bonnes années je regarderai si t'enriplais bonne nuit bonne nuit alors rapidement on continue bon ça je pense que c'est pas la peine qu'on vous en dise grand chose c'est juste pour vous montrer Raoul Vanegang qui apparaît à la faveur d'un des pillages oui oui il y a des parce qu'on vous parle tellement souvent des éditions adverses donc peut-être c'est pas la peine d'en rajouter notamment tout ce qu'on voulait faire c'est vous dire que le dernier numéro à partir de de sortir voilà à partir de qui est la la revue des éditions adverses des éditions adverses qu'est-ce que c'est que ça ? ça n'a rien à voir c'est quoi ? ah c'est la première facture oui d'accord pour le bois la facture pour le bois qui était là voilà mais peut-être parce qu'on était en train de lire le Thomas Gosselin et qu'on était rendu là peut-être ah c'est possible je sais pas voilà donc un texte de Thomas Gosselin il y a le journal d'Alex qui est toujours passionnant le journal d'un éditeur c'est passionnant si vous avez suivi d'ailleurs le Twitch avec Alex Balkan qui a eu grand succès je dois dire et qui était passionnant sur le métier d'éditeur et toutes ces choses ben là il y a son journal c'est ça pas à pas tout ce qu'il fait comment il le fait c'est vraiment très précieux et passionnant il écrit bien en plus Alex donc c'est très chouette est-ce qu'il y a une j'aime bien le dernier de Céline Hegebert le texte est plutôt passionnant alors voilà je me suis laissé prendre par ces tentes de côté c'est très très agréable on pénètre vraiment dans une pensée une vision il était plutôt très très chouette donc il y a un texte d'Alexandre Arachard bien sûr toujours bien un texte de Jéroble Glatin et Magalie Altman il y a un texte d'Éric Chauvier il y a un texte de Thomas Gosselin un texte de Alexia Roux et Saad Chakali j'ai du mal à lire parce que c'est écrit noir sur brun et un texte d'Alexandre Balkan donc en fait c'est assez copieux 160 175 pages donc vous ne voyez pas mais c'est un petit bloc comme ça si vous les avez tous ça fait très bien dans une bibliothèque parce que les couleurs sont absolument très très joliment dégradées et n'hésitez pas à acheter chez Alexandre donc aux éditions Adverse tous les dessins proposés il est où le truc c'est ça là tous les dessins qui avaient été proposés pour à partir d'eux pour ces bandes là qui existent en bandelettes et qui est un superbe petit bouquin enfin très épais mais petit parce qu'il fait cette taille là c'est ça voilà et ça c'est vraiment pareil il faut avoir ça dans sa bibliothèque parce que c'est très chouette voilà ces bandelettes voilà ces bandelettes alors il est où à la France.NJ ? toutes les propositions que François avait fait et NJ avait fait pour ce qui se trouve en bas à partir d'eux et comme il en avait fait des centaines et des centaines et des centaines Alexandre a décidé de les publier et c'est un petit bouquin qui tient dans un petit coffret qui est grand comme ça voilà on le voit très bien on le voit très bien et c'est vraiment chouette au niveau du dessin on voit aussi la variété du dessin de François et voilà je vous conseille carrément d'avoir ce bouquin là qui est vraiment très très chouette je ne sais plus combien il coûte pas très cher donc n'hésitez pas à le prendre donc voilà sorti à partir de des textes passionnants d'analyse etc allez on continue voilà ah ça excellent excellent il faut absolument qu'on vous parle de ça ça c'est bien ça c'est très très bien il faut que tout le monde ait ça dans sa bibliothèque également voilà c'est vrai c'est très très bien donc c'est Anna iFish qui publie en France essentiellement chez Misma parce que j'en sais ah j'avais sorti le petit catalogue de Misma je l'avais posé sur la table je ne sais pas où il y en a par contre j'ai vu un cookie ah bon d'accord non mais le petit catalogue de Misma donc Anna iFish écrit beaucoup sur le monde de l'art c'est un domaine de l'art contemporain dans lequel elle se développe elle-même bon je l'ai acheté moi en allemand parce que j'avais envie de revenir un petit peu sur mon apprentissage de l'allemand il faut que je réapprenne tout donc moi je l'ai acheté en allemand et je pensais sincèrement qu'il n'existait pas en français que Misma ne l'avait pas encore publié et puis j'ai découvert que si donc peu de temps après je l'ai commandé chez Misma pour avoir une traduction française malgré tout et voir déjà parce que pour qu'Agnès puisse le lire et puis aussi pour voir si je comprenais bien si je traduisais bien si j'avais pas raté des trucs c'est un récit où deux souris sont larguées dans une espèce de désespérance totale dans une résidence isolée de tout une résidence d'art où lentement enfin même plutôt assez rapidement je demande ce qu'elles sont venues foutre là l'une d'entre elles dévisse complètement elle a une espèce d'état d'exaltation un peu inquiétant et l'autre rentre en pleine dépression c'est hyper drôle c'est le dessin est assez génial j'avoue que c'est ça il y a une façon dont le dessin qui a cette espèce de trait tremblé d'un graphisme peu appuyé bascule dans autre chose dès l'instant il est repris par le le caractère numérique et qu'apparaissent d'un seul coup des gros plans veloutés et ça donne une dimension vraiment très curieuse au dessin quand d'un seul coup comme ça il affiche son artificialité totale ça c'est l'oeuvre d'art que fait le type enfin la souris et en contrepoint ici on a un grossissement qui est d'une autre nature c'est très intéressant ça produit des interrogations sur le les modes de production de ce grossissement ce que vous rencontrez quand vous vous agrandissez vous même à la tablette graphique un détail vous comprenez le type de problème que ça pose et c'est ce qui ici rend sensible les oeuvres de l'une des deux souris comme appartenant à un autre domaine que celui de la représentation du récit lui-même ça les en extrait ça lui donne un caractère singulier alors l'édition Misma beaucoup plus luxueuse j'aurais tendance à penser que c'était pas utile que le caractère modeste et souple de l'édition allemande était finalement ce qu'il fallait à ce livre alors au niveau du prix ça change pas grand chose puisque les livres allemands sont chers on peut comparer un peu il est un tout petit peu plus grand le Misma l'empachement il y a plus de bord blanc sur le côté ce qui est un peu désagréable la coupure trop au bord ici moi je trouve c'est vrai ça manque de blanc tournant ça manque de blanc tournant voilà ici on manque de blanc tournant par contre je sais pas si vous voyez le Misma manque vraiment de contraste il est moins contrasté notamment dans le début ça se tâche un peu mais là je sais pas si c'est sensible pour vous mais il y a une petite faiblesse au niveau du contraste dans le Misma c'est pas le nom à la lecture mais quand on les compare oui on voit que dans la version allemande le trait est plus plus appuyé plus serré plus sec par contre moi ça me gêne vraiment cette absence de blanc tournant c'est très désagréable pour moi je trouve ça vous voyez c'est coupé à bord on est quasiment à fleur des cadres alors qu'ici on a bon ben voilà on a des pages qui respirent voilà dans des scènes comme ça c'est bien quoi ils dansent alors le dessin est incroyablement frêle mais gracieux et l'histoire est géniale l'histoire est vraiment super tragi-comique à la limite de le site de Misma donc on va se retrouver ça vous n'avez pas forcément besoin de moi pour trouver le site de Misma mais 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 voilà le petit catalogue Misma qui était tout mignon je ne le trouve pas c'est dépliant voilà il y a les bouquins Misma c'est pas grave mais j'ai la version allemande en tout cas voilà tour et en résidence c'est ici me voici ici voilà une chouette vie de moto idée yazoo voilà il y a tous les bouquins enfin les bouquins les derniers Insta Twitter là le contact at Misma.fr voilà je suppose que le site ça doit être ça le catalogue complet sur www.misma.fr donc tout simplement ça va être facile à trouver voilà très simple à trouver alors Misma c'est très varié comme catalogue il y a vraiment beaucoup de choses différentes il y a plein de choses qui ne sont pas du tout ma tasse de thé puis d'autres choses que j'adore et notamment Nilsso a publié Cabane on l'a ramené donc on pourra rapidement vous montrer ça Cabane de Nilsso très très bien c'est magnifique donc c'est Misma qui a édité ça aussi j'ai jamais trop compris la cohérence de leur catalogue j'ai jamais compris comment ça fonctionnait alors est-ce que c'est feeling parce que j'ai jamais eu l'impression qu'il y avait une unité graphique ah c'est marrant j'ai souffert du contraire chez eux une trop grande unité graphique j'avais l'impression mais Ronald à côté de regarde tu regardes le dessin de Ronald à côté du dessin de Anna ça n'a rien à voir quoi bah écoute entre Guy Amito et Socafiche donc les deux frangins qui ont relancé cette maison d'édition et les premiers trucs publiés Anne-Simon enfin il y avait tout un univers entre Nilsso enfin moi je vois pas de rapport en fait il y a très longtemps il y a des dizaines d'années j'avais vu une expo Misma et ça m'avait choqué de voir le manque de cohérence de la proposition alors il y a des trucs super bien d'autres trucs je comprends pas c'est très bizarre parce que pour moi c'est l'impression rigoureusement ah ouais c'est vrai ? ouais je trouvais au contraire que chez Misma alors c'est plus tout à fait vrai mais il y avait une tendance à un peu trop harmoniser les choix éditoriaux et bon vous voyez c'est très marrant qu'on n'ait pas du tout la même personne c'est qu'il cite la musique là j'entends pas moi la musique c'est possible donc là on va passer ultra rapidement là dessus parce que tout simplement on a énormément regardé les bouquins de Loïc avec Alexandra donc là c'est merveilleux on a pas arrêté de dire ça avec elle donc on va peut-être s'arrêter là Loïc est un génie c'est ça par exemple là ce qu'il a fait on a regardé avec Alexandra on l'a regardé au travers donc on a pas arrêté on a passé 20 minutes rien que sur lui donc on va peut-être pas faire ça c'était juste un prétexte pour vous relancer vers la revue 1.25 et commander au pépère ses bouquins parce que ça vaut vraiment le coup c'est un artiste assez génial et vous pourriez dire je connaissais Loïc Largier avant qu'il soit mondialement célèbre c'est ça exactement donc voilà commander du Largier lisez du Largier découvrez tout ça c'est adverse aussi il y en a donc si vous avez vu sur le stand tout à l'heure ça on l'a pas regardé avec Alexandra mais ça vous permet de voir ce que c'était il n'y a pas de photos de l'expo qu'on a donné si mais j'ai oublié de les monter je suis désolé c'est pas grave bon tant pis dans l'expo Loïc montrait des découpages très grands comme ça c'était magnifique je suis vraiment pas assuré il faudra que je remonte le film avec l'expo donc ça c'est assez intéressant juste parce que c'est le côté résiduel d'un autre travail il a produit des espèces de grandes pièces de découpe pour l'exposition qu'il a découpé à la fin avec ses petits doigts c'est ça ouais il s'est donné pendant des heures à des heures donc des pièces immenses et il a décidé de réaliser un fascicule qui allait réunir les trois découpages mais en contreforme à la bombe et ça c'est le petit récit pornographique qu'il a réalisé pour le projet de Thomas Gosselin dont on vous a parlé pendant le grand entretien avec Thomas qui est probablement toujours podcasté sur la chaîne Twitch qui sera très bientôt sur la chaîne YouTube il y a un rapport avec l'histoire Bastien Livest tu en as parlé oui j'en ai on en a parlé si le bouquin ne s'est pas fait c'est aussi parce qu'il y a eu ces histoires ça très rapidement parce qu'on vous en parle régulièrement aussi c'est pas la peine d'insister là dessus mais c'est juste pour vous dire que le dernier numéro de Zinosaurus est publié donc ça c'est chouette si vous aimez les il y a aussi du patrimoine un entretien avec Lucas Taïem un entretien avec Lucas Taïem mais du coup c'est à Zinosaurus n'hésitez pas si vous voulez découvrir des auteurs alors Tati Kondi il y a des coupures son à des moments dans quoi dis-moi dans quoi c'est le son qu'on entendait avec Marie-Jolie tout à l'heure régulièrement on entend un truc qui fait ah d'accord oui d'accord il y a un problème de son visiblement un retour ou je sais pas quoi alors il est arrivé d'accord dans ce cas là il ne faut pas hésiter à nous dire quand vous avez raté une phrase Laurent a dit qu'on s'en foutait quand je lui ai signalé donc il a dit on s'en fout voilà s'il manque du son il faut le dire sinon on s'en fout parce que tout simplement il y a un retour de la musique on entend que la musique là vous ne nous entendez plus ou quoi bah écoute il y a une rentrée dans le micro parce que vous nous entendez là bah forcément répondez donc le numéro ici c'est le numéro 12 je crois non 14 dis donc ah d'accord 14 et il est assez riche il y a des choses assez élégantes il y a notamment ça donc dès que vous nous entendez plus vous nous dites parce qu'en effet il y a un problème que moi j'entendais mais bon Laurent n'a pas voulu en tenir compte non mais on s'en fout des sons parasites ça n'a rien à voir d'accord ça c'est un truc que Laurent avait fait ouais j'ai eu l'honneur de la couverture ça c'est le 14 alors avec un récit sur Batman c'est le deuxième que je publie là-dedans il y a chaque fois il y a un grand entretien donc ça ça peut être intéressant aussi si vous voulez découvrir des auteurs du patrimoine ou des auteurs modernes il y a les deux dedans et ça coûte que 6 euros ça vaut carrément le coup bah oui quand même je vous ai mis le lien vers le site de Zino ou pas ouais je vous ai mis le site de Zinosaurus donc du coup vous pouvez voir ça j'ai encore dit du coup pardon excusez-moi donc voilà alors évidemment le site n'est pas à jour donc le numéro 14 ne s'affiche pas mais bon comme d'habitude vous contactez les gens ils sont très gentils donc n'hésitez pas à les contacter c'est écrit en gros en haut contactez-nous c'est le monde du fanzinal c'est le monde du voilà contactez-les voilà donc ça c'est Cabane de Nilceau qui est publié chez Misma justement et c'est à pur plaisir de dessin c'est absolument si vous avez suivi l'entretien avec Nilceau sur la chaîne Twitch et qui est maintenant podcastée je pense sur Youtube ouais n'hésitez pas à aller regarder cet entretien au long cours où Nilceau se confie sur son parcours sur le dessin comment il évolue à partir de ça et là c'est des cabanes voilà c'est un pur plaisir de dessin de Nilceau on plonge complètement dans ces herbes folles dans ces ombres et ces lumières c'est d'une beauté incroyable là il y a vraiment c'est on divague en regardant ces cabanes isolées moi je trouve que c'est même comment dire assez rénant ces maisons ces maisons isolées voilà je vous conseille carrément ça coûte 20 euros mais c'est vraiment on fait plein de dessins quoi voilà vous pouvez le voir l'entretien avec Nilceau si ça vous branche voilà donc moi je crois que vraiment vraiment c'est pareil c'est le genre de truc qu'il faut avoir dans sa bibliothèque c'est beau c'est une beauté voilà c'est extrêmement beau il y a le dessin velouté de Nilceau c'est c'est bon voilà j'ai pas d'autres mots que ça il y a Kimi vieux chien et voilà et donc il y a Kimi vieux chien aussi donc si vous allez voir l'entretien Nilceau en parle de cet ouvrage donc je vous le spoil c'est triste c'est vraiment une histoire à fendre le coeur mais qui est très belle c'est une très belle histoire avec ce dessin alors avec beaucoup de fond sous-marin donc il en parle dans l'entretien il en parle très longuement de ce travail de deuil de ce travail de deuil à travers le dessin cette plongée qu'il a faite à travers ce livre donc c'est un livre très important pour lui et c'est vraiment un très beau livre et c'est aussi chez Misma donc voilà je vous le conseille aussi si vous voulez pleurer si vous êtes en manque de fleurs si jamais vous étiez trop heureux non mais ça rend pas malheureux mais c'est un beau c'est un beau les fois on a parlé de lion on a parlé de lion et de dion tout à l'heure c'est le lion donc lequel ? ça c'est les derniers voilà c'est les trois derniers tout est bien on vous a dit de toute façon vous n'avez pas écouté on vous a dit tout est bien donc vous pouvez tout prendre voilà donc ça c'est parcelle d'Amanda Vaamkani je vais vous filer je n'ai pas mes lunettes c'est qu'elle ne m'en veuille pas ok donc c'est visiblement une chinoise je pense Amanda Vaamaki Vaamaki je vous file ici le lien c'est pas par racisme c'est par manque de lunettes voilà mais tu as tout fait de tes lunettes c'est pas celle-là là-bas ? ah c'est celle-là oui mais c'est pas des vraies lunettes j'avais pris des fausses ça ne cherchait pas à comprendre un lien sur ces rapports au lunettes il y a même une licorne non non c'est une super histoire de vie quotidienne d'objets quotidiens comme j'aime bien en fait c'est assez proche je me sens proche de ce travail c'est assez proche il y a Anna Salema aussi oui et des choses que j'aime comme ça Anna Salema et tout ça c'est montre un petit peu d'accord oui voilà on plonge dans le quotidien de cette femme avec son bordel chez elle le chien le piano il y a des perspectives un peu parfois des perspectives cavalières on a des des pièces vides des je ne crois pas qu'il y ait des perspectives cavalières ah bon elles ne sont pas cavalières elles sont plutôt bien élevées elles sont plutôt tordues c'est ça ? tu ne crois pas qu'elles sont montées de perspectives cavalières ? je pensais à ça moi tout à l'heure là je vois ce que l'angle que tu vois là c'est juste un angle tu penses à ça par exemple là qui n'est pas une perspective cavalière mais je vois ce qu'il y a plus de façon que j'ai ce truc là non parce que ça c'est composé comme une perspective isométrique mais c'est un excellent endroit sinon au contraire c'était des voilà donc je dis des bêtises comme d'habitude et puis voilà on a un connu fantastique dans l'éruption du fantastique dans le quotidien on pourrait parler aussi d'inquiétante étrangeté mais pas trop inquiétante vraiment on est dans le des petites choses du quotidien une vaisselle une piscine une réunion de famille ça se termine sous une pluie le jardin comment dire je suis trop fatiguée je ne trouve plus le mobilier de jardin sous la pluie donc il y a un côté c'est vrai qu'il y a un côté Saléma maintenant que tu le dis avec des fantômes aussi voilà moi j'ai beaucoup aimé ça me plaît beaucoup donc ça c'est chez Yon et ce n'est pas tout à fait le même le même format que d'habitude regardez c'est un format carré pas carré quasi carré on va dire quasi carré je vous ai mis un deuxième lien vers elle c'est un deuxième site où on peut voir son boulot qui s'appelle Short Stories voilà et là on avait donc vous avez des planches riches en couleurs éclaboulignures donc ah oui pour l'instant on regarde la suite pardon je suis désolé mais c'est presque fini donc de Amanda Vamaki ou Vamaki je ne sais pas comment on prononce le A surplombé de Tréma non pas de spoil ah bonne nuit Lucie Lucie je tombe de fatigue voilà ah bon tu pourras voir la suite si tu as envie plus tard et sinon vous avez bah je suis con je ne vous ai pas montré les éditions Yon je vais vous montrer quand même le site des éditions Yon voilà où vous allez retrouver à l'accueil bah les trois derniers bouquins exactement ce qu'on vient de vous montrer sur la table tout est bien je crois qu'il est pris encore raisonnable je vois quand même 12 euros pour celui-là ils ont un peu augmenté 10 euros 10 pour celui-là 12 pour l'autre bah je suppose que celui-là c'est parce qu'il est en couleur alors celui-là il est super beau ça s'appelle éclaboulinure mu-blon-d'eau de mu-blon-d'eau voilà et c'est super bien alors elle travaille visiblement dans un dans un labo avec des organismes marins bioluminescents et visiblement le mode de de mise en couleur le enfin en tout cas plutôt de mise en lumière la façon dont se développent ici les les masses lumineuses et les masses d'ombre est provoquée par des organismes bioluminescents elle raconte je peux lire comme le oui au début les yeux humains scrutent s'écarquillent mais ne voient pas le dessin ne dévoile rien dans la nuit il se peaufine peu à peu sa nique essence monte en puissance et puis s'efface ce livre rassemble quelques instantanées ces images littéralement vivantes donc c'est voilà c'est avec des organismes bioluminescents donc c'est vraiment très joli on a un aperçu sur le site de Yon de ces images singulières alors de temps en temps Yon il publie comme ça des bouquins vous avez montré les boîtes de ce sculpteur des boîtes retrouvées d'un sculpteur des masques il n'y a pas que de la BD il n'y a pas que du dessin il y a parfois des petits cabinets de curiosité aussi de la BD il n'y en a pas son principe c'est une collection construite pour le dessin oui c'est ça mais il n'y a pas que du dessin il n'y a pas que du dessin non mais je pensais à ça parce que pour moi ça c'est de la BD mais bon peut-être je celui-là puzzle sauvage je suis assez d'accord on rentre vraiment dedans tu as raison mais c'est une exception puzzle sauvage je dirais que c'est la première fois où c'est aussi clair la cohabitation la familiarité avec la BD on reste plutôt proche d'habitude du domaine du dessin c'est très beau je peux mettre dessous tu as le droit c'est on est bien on est dessous on est sous la caméra donc voilà bon ça je vais te laisser le présenter parce que moi j'ai pas alors ça c'est un bouquin qui a été publié la première fois ouais t'as pas accroché non j'aime pas c'est trop c'est trop comment dire il y a un côté trop surréaliste pour moi il y a un côté Cathy Cathy Millet mais je trouve vraiment bien réussi pour moi c'est juste mon avis personnel et pour moi c'est trop jeu de mots pas jeu de mots mais jeu d'image c'est trop justement il y a un côté trop surréaliste et je préfère dans ce genre là je préfère Cathy Millet tant qu'à faire j'ai pas accroché mes yeux glissent je préfère que toi ça te plaît il y a des choses qui m'y plaisent par exemple il y a des jeux de conduite si vous voulez d'un endroit à un autre qui marche par des espèces de syncope comment de récits c'est à dire là à partir du moment où est représenté un bateau supposé donc porté par des vagues alors on peut arriver à un renvoi ici d'un motif de vaguelette qui est celui de l'estampillage c'est un peu comment on dit des rebuts il y a un côté rebuts parfois ça joue un peu là dessus ça peut être exaspérant je comprends il y a des moments où ce que ça produit comme image effectivement on fait beaucoup penser au surréalisme donc forcément bon ça c'est vrai que je mors pas là le cheval prison je trouve ça un peu pénible mais il y a plein d'autres choses qui se constituent là et qui me paraissent de meilleures factures il y a des doubles pages que je trouve vraiment très belles et très réussies pourquoi tu dis heureusement que sud s'est endormi oui pourquoi pour des calembours pourris tu veux dire il y avait de quoi faire avec tout ça donc là les jeux de résonance entre les dispositifs mécaniques la construction des boucliers et qui ensuite fait un retour sur la première case ça marche presque toujours comme ça vous avez une proposition c'est son site au bonhomme qui fait ça Dominique Marquello j'avais son site est chouette par contre il y a des choses qui sont belles bon c'est comme mon opinion personnelle moi j'aime tout de chez You quasiment mais il me semble que celui-là tu vois je m'en serais passée je ne l'aurais pas acheté je crois j'aime bien la façon où des fois ça ricoche entre les jeux d'écaille comme si chaque image devait devoir quelque chose à la précédente oui c'est ça mais je crois que c'est vraiment le principe c'est une sorte de puzzle visuel donc pour moi ça c'est de la BD c'est pour ça que je disais ça fait aucun doute pour moi non plus d'ailleurs mais je pense que l'espèce de côté appuyé du dessin a poussé trop jeu de mots dit docteur Wack ah oui ça fait trop jeu de mots je comprends voilà les trois derniers voilà le troisième ce petit bémol pour celui-là de ma part après on finit sur un gros livre mais il y en a encore plein mais il y en a encore plein mais il y en a plus que six bouquins il y a plus que six bouquins mais oui regarde non mais il y a tout ça ça va aller très vite ah c'est des très gros mais voilà non il y en a plein de petits il y en a plein il y en a encore plein mais non ça ça vaut pas ça on va pas le faire les autres je les ai mis au fond parce que justement ils font pas partie du truc donc ça alors je vous ai pas montré encore le site de Dominique Marquelloche donc je vous avais mis le lien qui est l'artiste qui a fait le bouquin qu'on a vu là donc il y a des dessins des photos des montages qui montrent un peu tout son travail voilà il y a des expos passées actuelles à venir des choses jolies ouais complètement je dois dire que ça par exemple ça me fait bien ouais ça c'est chouette donc il y a une œuvre picturale qui est faite de petits fils filasses pris dans des points de couleur ouais ça j'aime beaucoup qui prend la lumière de très belle façon voilà voilà donc ça c'est très joli voilà donc on va approcher la cinquième couche on vous en parle souvent les deux dernières publications d'Ilan Manoac donc ces livres qui partent sur une certaine idée ou des images ou des rapports éditoriaux ou de la reproduction mécanique des livres ou à chaque fois un aspect pardon du monde éditorial des bandes dessinées là la question la publication de ce Batman évidemment est énormément orientée autour de la question du droit de reproduction du copyright etc et cette publication redonne si vous voulez intégralement le Batman mais sous un aspect souterrain de celui-ci c'est à dire la façon dont on lirait les fichiers un fichier PDF quand vous rentrez tout simplement dans la façon dont il est encodé donc vous avez l'encodage de la totalité du PDF du Batman de Frank Miller c'est encore un de ses livres concept on pourrait dire des livres concept de Elan Manouac c'est un travail qu'il a commencé il y a très très longtemps il y a des choses très chouettes voilà comment il s'appelle ce petit personnage qui se retrouve tout seul alors que c'est un petit livre pour enfants là Ricky non c'est ça je sais plus je crois que c'est Ricky c'est le personnage d'Espéji donc où il est où il efface les autres personnages il y a aussi ce livre que j'aime beaucoup où il a pris tous les tout l'art dans les films pornographiques donc c'est que des images très beau livre j'adore ce livre c'est que les images des tableaux qu'on voit dans les films porno donc c'est marrant c'est que des c'est vrai c'est une étrange mais j'aime beaucoup j'aime beaucoup l'idée et puis je trouve que le livre est beau c'est vrai parce qu'en effet on voit des images pornographiques mais on regarde on regarde le tableau qu'il nous montre on regarde ailleurs c'est très drôle et c'est souvent de l'art de très mauvaise qualité il y a de tout mais c'est vrai que c'est pas toujours les choses les plus jolies donc là ça s'appelle Fast Walkers c'est un bouquin qui a une allure assez psychée et c'est dû au fait essentiellement que les images sont générées par des intelligences artificielles et on est dans l'univers du hentai donc de de la bande dessinée japonaise érotico-pornographiques et les images évidemment souffrent de on va dire des défauts naturels de l'art de la combinaison de ces intelligences artificielles et le texte lui-même un peu scolagiste bizarre quoi oui c'est ça cette espèce de juxtaposition cause les intelligences artificielles là où nous on n'oserait pas tellement quoi ce qui est assez logique puisque leur fonctionnement c'est pas un fonctionnement raisonné mais un fonctionnement computationnel il n'y a pas de sens par exemple on peut avoir ce genre d'image qui ne signifie rien ce qui peut des fois donner des choses d'apparence pornographique alors qu'il n'y a pas forcément si tu veux moi ce qui m'a semblé vraiment assez ingénieux avec cette saisie de la combinatoire qui produit des monstres hybrides des intelligences artificielles c'est qu'on a les fondements même de l'idée de la pornographie dans cette combinaison il y a des pages où il y a plein de corps d'ailleurs agencés et où tu la regardes c'est pas porno mais tu sens l'idée de la pornographie un peu comme ces poupées de belle-mère évidemment ça fait beaucoup penser aux poupées de belle-mère il y a des pages qui font vraiment penser à ça oui complètement et à Angoulême il y avait beaucoup de gens qui avaient travaillé avec des intelligences artificielles il y avait plusieurs livres il y avait nous il y avait nous mais sur plusieurs ça fascine vachement les gens et il y avait plusieurs expériences autour des intelligences artificielles d'ailleurs le livre de Loïc et Alexandra ils avaient utilisé ce qu'il y a nous on avait utilisé aussi pour faire deux bouquins voilà et puis il y avait celui-là donc on en est déjà à trois et puis au spin-off il y en avait aussi donc je crois que c'est vraiment des choses je ne retrouve pas alors le livre est très gros je ne sais pas si c'était justifié de faire un livre aussi énorme alors ça c'est le problème majeur de ce livre voilà là on est dans cette combinatoire effectivement on est dans cette espèce de sous-bassement de l'enchevêtrement des masses organiques et le mode même de production de l'intelligence artificielle ne fait que ça il ne fait que serrier les enchassements et moi je repense aussi beaucoup à la grande pandémie prostitutionnelle qui est le socle d'écriture de Pierre Guyotat dans le livre et dans tout ce qui précède et qui représente vraiment l'idée de l'organisation d'un monde de corps pris dans le marché des corps comme un échange invisible à lui-même où la réalité singularisable des corps a complètement disparu derrière l'espèce d'économie monstrueuse de leur emboîtement et c'est ce que fait ce livre là où Agnès par contre ne se trompe pas en pointant un problème du doigt c'est que ce livre est trop gros c'est un problème économique si vous voulez rien ne me semble justifié à moi non plus de faire un livre aussi démesuré ce qui fait que démontrer quelque chose en fait ce livre moi c'est ça ce livre aurait pu être dans toutes les bibliothèques en faisant moitié moins gros vous l'aviez à 25 balles le problème maintenant c'est que ce livre à cause de son épaisseur coûte 60 balles qui va acheter ça ça n'a aucun sens c'est un livre de démonstration un livre concept et donc il n'avait pas besoin d'avoir autant de pages pour démontrer quelque chose il y a un texte alors je ne sais pas comment il a composé ce texte si vous voulez le principe de cette extension on voit bien ce qu'il vise c'est pour ça que je pense à Guyotard aussi le livre de Pierre Guyotard est commencé par le signe moins l'infini et s'achève par le signe l'infini c'est à dire je pense que l'épaisseur et la densité de ce livre n'arrête pas de nous dire ça que c'est quelque chose qui a commencé bien avant et s'arrêtera bien avant mais malgré tout je pense que c'est une idée qui s'en dégage de façon absolue parce que précisément le mode de production combinatoire suppose qu'on a perdu la temporalité donc c'est marrant on produit de la bande dessinée avec il y a toute la tradition des bandes dessinées de produire des jeux de cases ces cases arbitrairement produisent l'illusion d'un récit et toute la façon dont sont générées les images disent le contraire c'est à dire qu'on a en gros un processus fluide et continu qui est pris dans une quadrature normative profondément discontinue la couverture en plus est cloquée ou je ne sais pas comment on dit dorée sur du blanc oui elle est embossée avec une dorure alors ici par exemple ça se trouve on pourrait être censuré parce qu'on croit que c'est de la pornographie en fait c'est juste des bouts de corps agencés je n'ai pas tout à fait fini ah pardon ce que je voulais vous dire c'est que la cohabitation de cet espace dit continu fonctionnel des bandes dessinées et de ce flux continu pseudo organique produit par l'IA contient en soi cette idée d'avant l'infini vers l'infini donc tout ça abolit la nécessité de faire ce monstre et je trouve regrettable que vous ne puissiez pas pour la plupart d'entre vous acquérir ce livre qui est la démesure d'Ilan qui une fois plus à mon avis s'est laissé prendre par son truc il ne faut pas se le prendre sur la gueule vous ne risquez pas de le recevoir par la poste parce qu'à mon avis ça coûte aussi cher de l'envoyer que de le non non il y a un problème il a déconné là il y a un vrai problème même économique je pense qu'ils n'en ont pas vendu beaucoup ouais c'est ça je ne sais pas je ne m'aurai pas posé la question mais c'est possible ils se vendaient mal même pas 60 balles en gros il n'y a que des gros bourgeois qui vont pouvoir l'acheter mais qui a envie d'avoir autant d'informations je ne sais pas si c'est très lisible je ne sais pas s'il est lisible il est regardable il est tout en anglais donc pour moi c'est chiant on a peu autant de pages en anglais je ne sais pas moi je n'ai pas il est en anglais on va finir regardez ça alors à la cinquième couche toujours on a pris ces deux trucs là on reste dans la cinquième Kuperman alors est-ce que j'ai prévu alors ça c'est une surprise pour moi donc c'est un des bouquins qui vendent bien en librairie mais ils sont moins bien vendus sur le salon parce que peut-être c'est moins BD pourtant c'est de la BD ça c'est le genre de livre typiquement que je n'aurais jamais acheté que je n'aurais pas eu l'idée de lire et bien c'est hyper bien c'est hyper bien je me dis carrément j'ai été surprise comme ça arrive de temps en temps juste parce que nous on peut avoir les livres de la cinquième couche qu'on y a accès sans les payer puisque l'or a publié plusieurs reprises j'ai fait 4 ou 5 bouquins avec eux je vous remets leur catalogue le catalogue je le répète le catalogue de la cinquième couche est exceptionnel oui c'est pareil là il n'y a presque rien acheté c'est toujours bien même le magazine qui publiait à un moment donné le beau magazine qui s'appelait solde c'est ça c'est ça c'était excellent c'est un très beau magazine donc tout est bien je viens de voir un qui n'est pas bien mais on en avait déjà parlé oui mais c'est très rare que ce soit pas bien c'est très rare que ce soit plus faible je pense à deux j'en ai deux en tête par contre il y a cet excellent comment il s'appelle déjà le type j'oublie souvent son nom Martin Lopez Lame voilà vous en avez parlé de Martin Lopez Lame qui est un chef d'oeuvre absolu d'une beauté et d'une intelligence de perception donc celui-ci l'enfant prodige de Michael Kuperman c'est l'histoire c'est de l'autobiographie c'est l'histoire du père de l'auteur donc la vraie histoire du père de l'auteur et d'un père qui a été un champion de tournois aux Etats-Unis de tournois de petits savants de petits singes savants qui a eu une enfance complètement brisée une vie gâchée par une célébrité précoce et mal gérée par la télévision mais c'est aussi tout le rapport de cet homme avec son père et en fait c'est vraiment passionnant ça suit comme un roman c'est super bien j'étais plutôt moi j'ai un rapport difficile avec l'autobiographie a priori j'en ai juste rien à foutre c'est un genre littéraire qui m'a toujours emmerdé et donc j'ai pas de raison de trouver ça sympathique en bande dessinée mais il y a quelques rares exceptions et celui-là est très brillamment orchestré les questions qu'il pose sont assez intelligentes ça nous plonge vraiment dans des... le livre a bien fait il y a toute une série de questionnements sur la judéité qui sont assez intéressantes puisque on est dans la vie du père à un moment où la minorité juive américaine fait partie des minorités maltraitées aux Etats-Unis très maltraitées et donc il est utilisé il est instrumentalisé par... on est en pleine période du fordisme c'est-à-dire d'antisémitisme carrément institutionnalisé diffusé par le fordisme sous forme de fascicules donc... ce qui est intéressant et ce que je voulais signaler c'est que le livre est vraiment bien écrit il est... les chapitres s'enchaînent avec intelligence ces questionnements s'enchaînent avec le retour au présent les retours entre le passé et le présent sont hyper brillants l'analyse qu'il fait du fait que son père n'ait jamais parlé de toute cette partie de sa vie ce manque de père qu'il a eu à cause de ce destin brisé finalement cet homme qui n'a pas pu fuir cette mise en avant précoce tout ça est vraiment bien orchestré pour le coup c'est pour moi vraiment une réussite de roman illustré on est dans le roman on est dans l'histoire on a une sensation de roman quand même on a une sensation de roman mais c'est vraiment de la bande dessinée il réussit ce pari-là qui n'est pas évident un peu comme Moss en fait moi j'ai retrouvé le plaisir de la lecture de Moss c'est-à-dire vraiment il y a ce type d'intelligence ce type d'intelligence de la narration tout simplement où on est vraiment je le dis peut-être mal en disant que c'est du roman mais c'est mal dit je ne sais pas comment expliquer c'est juste une bande dessinée en pleine possession de ses moyens qui se constitue en bande dessinée quand même c'est en ça qu'elle n'est pas en ménage le parallèle avec Moss c'est aussi que c'est de l'autobio et qu'il y a un sujet juif fort il est beaucoup question de ça aussi de l'exemplarité de cet enfant qui sert à l'Amérique à sortir de son antisémitisme viscéral il devient l'espèce d'objet fétiche d'une reconquête d'une partie de sa population il y a quelque chose qui est terrible sur l'emprise effectivement le monde des adultes sur cet enfant et donc non je ne partage pas en tout cas je ne peux pas parler de romanesque quand on parle de bande dessinée tu vois le problème que ça me pose je m'exprime mal je ne sais pas comment faire toucher du doigt le côté construction qui est une construction comment je pourrais dire les bandes dessinées même autobiographiques ont un type de construction avec le côté de chapitrage et tout ça la façon dont les histoires sont conduites avec ces images avec l'image et le texte l'association des deux elles sont par exemple il y a beaucoup de par exemple une oeuvre qui est très très comment dire marquée c'est marrant c'est aussi un juif mais très marquée par l'histoire à l'intérieur des bouquins c'est Willisner par exemple on a vraiment de la narration conduite avec de l'histoire dessinée avec cette narration là dans Mauss ou celui-ci on a un type de narration chapitrée qui pour moi se rapproche d'un type de narration qu'on peut retrouver dans le roman tu prends précisément l'exemple de deux auteurs qui incarnent la pleine possession des moyens des bandes dessinées Spiegelman et Esner au point qu'il devient le prototype de l'auteur des bandes dessinées donc c'est bien le contraire ce qui se passe j'essaie de comprendre ce que tu me dis et je crois que je ne comprends pas parce que pour moi le roman c'est exactement le contraire le roman c'est quelque chose qui ne peut pas être autre chose que lui-même c'est vraiment phrase-type c'est ce qui foutait justement Flaubert tellement en colère quand on parlait d'illustrer ses bouquins vous êtes coum je fais des phrases je suis écrivain je suis romancier vous n'allez pas me foutre des images donc du coup c'est vrai qu'il y a une présence très forte du texte mais ce texte si tu regardes comment il est composé mais c'est la structure dont je parlais la façon dont chaque chapitre est amenée par le précédent et la conduite vers un endroit en fait je crois que j'ai du mal à exprimer ce que je ressens et pourquoi je rapproche aussi de Maus celui-là et en quoi c'est très différent d'autres bandes dessinées autobiographiques c'est vraiment très différent et c'est ça que j'avais envie de mettre le doigt là-dessus mais visiblement je n'arrive pas à l'expliquer réellement mais en plus il est tard c'est un peu la fin là non mais je crois que c'est pas une histoire de tard et tout ça c'est une histoire de vocabulaire peut-être ou de difficulté à argumenter cette chose que j'ai ressenti très fort en lisant l'impression cette impression forte d'une structure proche pour moi du roman mais je ne sais pas l'expliquer autrement c'est pas possible non plus de dire ça puisque le roman n'a pas de structure c'est pas comme tu vois ça n'a pas de sens si tu veux pardon les gens je sens dans ce moment la structure du Leila que tu es en train de lire n'a rien à voir avec la structure de comment d'un bouquin de Joyce ou d'un bouquin de Romanes de Bataille ou d'un bouquin de Sandra ou d'un bouquin tu vois Leila on l'a accusé on lui a dit c'est pas du roman non mais la structure du roman tu ne vois pas trop ce que ça veut dire pour avoir été un immense je ne vais pas l'exprimer en tout cas sachez que c'est super bien non mais c'est vraiment bien c'est vrai c'est vrai et c'est vrai que l'organisation du récit est très rigoureuse il y a une vraie science pour conduire le récit d'un point à un autre il y a une conduite très intelligente du récit ça c'est vraiment sûr et une narration solide des questionnements et des va-et-vient pertinents et vraiment je ne pensais pas que ça me plairait moi non plus c'est un genre de truc que je n'aurais pas acheté c'est le genre de truc qui a priori ne m'intéresse pas je suis plutôt contre aussi l'autobiographie mais Kuperman tu avais craqué sur un autre bouquin tu avais eu l'ulé de rire énormément sur les aventures de Snake and Bacon le grand livre doré avec une histoire de bacon et de serpent c'est vrai vous l'avez déjà vu je crois il y avait un bacon et un serpent c'est ça une lamelle de bacon frit c'est pas du tout le même genre là pas du tout c'est tragique c'est pas du tout drôle l'autre Kuperman c'est plutôt du nonsense c'est publié également par la cinquième donc il y a un truc qui est auteur je ne sais pas comment vous en parlez mieux mais sachez que c'est très bien voilà c'est très bien voilà on ne va pas aller plus loin on essaiera de comprendre un jour ce que j'ai dans la tête des fois j'essaye si vous avez compris ce que j'ai dans la tête dites le moi parce que je suis incapable de l'expliquer des fois c'est compliqué mais c'est pas grave oui j'exprime mal quelque chose que je ressens et je ne sais pas l'argumenter pour toi c'est très clair pour moi c'est clair mais alors ils ont sorti ça aussi ça ça m'a surpris la cinquième couche ouais ça leur ressemble pas qui leur ressemble pas tellement c'est un bouquin que j'aurais vu à l'assaut par exemple oui c'est vrai dans le dessin on est proche de certains trucs de par une vertue je crois ouais c'est ça de blanquer tout un mais je pensais même à à à à à à ou des gens comme ça dans certains aspects des dessins là aussi on est dans de l'auto une sorte d'auto bio adolescente un peu fantastique ouais celui-là m'a laissé un peu je sais pas c'est pas mal mais oui je connaissais pas bien Naomi Barthol donc elle est visiblement plutôt associée au au milieu punk elle même si elle se ci j'ai l'impression en tout cas par les signes qu'aimait son site je vous file que pas du tout les jours c'est vrai que c'est pas du tout le style cinquième couche c'est pas leur style mais donc voilà c'est cette c'est une histoire un peu fantastique autour bah oui de la procréation et tout ça mais dans une dans un univers un peu punk oui un peu d'adolescente c'est à dire la proposition de départ il y a une espèce de promesse qu'on va basculer dans de l'excès mais ça bouge pas grand chose ça s'est un lit pas très épais j'ai réussi à me faire un peu chier quand même c'est quand même plutôt fort mais peut-être pas ce que ça ressemble à beaucoup de choses enfin c'est comment dire ce livre là là c'est aussi une histoire d'âge et de génération j'ai l'impression de le vous savez c'est ce genre d'impression qu'on a quand parfois c'est je sais pas elle est peut-être très jeune parce que ça peut arriver chez des très jeunes gens c'est qu'en fait on a l'impression de connaître déjà ce livre c'est ça le problème en fait on a l'impression de connaître ce dessin on a l'impression de connaître ce propos on est on est dans l'extrême familiarité c'est comme quand toi et moi on regarde des films d'horreur certains films d'horreur et que en fait tout nous paraît cliché parce qu'on en a vu tellement des centaines et depuis tellement et puis depuis tellement d'années qu'on en voit que finalement ce qui va paraître nouveau à des gens qui ont vu moins ou ou des jeunes gens qui font des films d'horreur ben en fait finalement nous ça va nous on va y voir que les clichés et j'ai l'impression que c'est peut-être le petit défaut de ce livre il est très lisible il est lisible moi je l'ai lu mais il pêche peut-être par cette une trop grande connaissance de ce dessin de ce propos cette façon de conduire les histoires moi j'avais l'impression que j'avais déjà lu ce livre plusieurs fois j'étais plutôt embarrasé par le fait que chaque fois que quelque chose se propose d'exister ça s'arrête ça s'arrête quoi c'est ça elle avorte tout c'est marrant qu'on dit ça parce qu'on parle d'avortement mais elle avorte tout toutes ces dérèglements tous les dérèglements et moi du coup ça va vous paraître bizarre mais le dessin je le trouve trop sage tout est sage il se veut pas sage mais pour moi c'est un dessin sage parce que j'ai vu mille fois ça ce style là ça ressemble à plein de choses qu'on connait il y a l'impression de solliciter des vieux numéros du dernier cri c'est trop empreint ça doit trop en fait ça doit trop à trop de et puis surtout ce qui me paraît terrible c'est que alors c'est pas nul attendez vous ne méprenez pas c'est pas nul du tout c'est juste que pour nous avec la connaissance qu'on a d'où ça vient ça fait cliché il y a plein de choses c'est des clichés des clichés des tics de dessin des tics de narration qui en effet vont pas au bout de leur pas au bout de leur extrême ça se veut déréglé ça l'est pas assez je veux dire une image comme ça c'est pas ça la partition des genres aussi est extrêmement pour le coup archaïque vraiment l'avisant des femmes la partition des genres est déprimante de normativité il y a aussi autre chose qui m'a marquée c'est qu'en fait cette jeune fille j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'assez jeune parce qu'elle parle au début ce dont elle parle par exemple ce qu'on voit autour d'elle au départ de ce qui l'entoure en tant que jeune fille c'est des choses qui datent on va dire peut-être des années 90-2000 ouais c'est ça donc elle a un lecteur décédé voilà et en fait mais alors c'est pas normal que son adolescence soit aussi familière de tout ce qu'on connaît des années 80 et que en fait ça appartient pas à son temps et donc du coup c'est du vu et revu quoi c'est curieux voilà alors c'est lisible je l'ai lu c'est mais c'est passé j'ai pas ouf qu'est-ce qu'on peut dire dans ces cas-là c'est méchant de le dire mais peut mieux faire en fait j'espère qu'elle est très jeune en fait Marie Noémie Barsol Noémie Barsol j'espère que tu as 18 ans je crois que même 15 non non mais je crois qu'elle en a plus que 30 ben non regarde c'est une petite fille non parce que là on est en train c'est la photo mais tu vois actualité en octobre 2004 et je crois qu'en octobre 2004 elle dit qu'elle âge est là et et en fait elle est elle a 23 ans en 2004 tu vois t'es trop influencée Noémie tu dois trop à tes à tes ancêtres de BD essaye de d'écarter ce carcan tu peux pas lui dire ça non ben non si elle a déjà stagé en 2004 c'est une quadra quoi qu'est-ce que tu veux lui dire tu sais t'es une quadra tu t'es plantée tu peux pas lui dire ça elle a quel âge tu dis je t'ai dit en 2004 elle a 23 ans voilà non c'est pas une quadra ah si il y a 20 ans mais ouais il y a 20 ans et ce bouquet il date de quand ben il vient de sortir non là ça va pas il y a un problème il y a vraiment un problème tu peux pas faire ça à 40 ans ça n'a aucun sens parce qu'à un moment il faut arrêter de fumer des joints avec ses potes et là on va devenir méchant Noémie il y a un truc qui va pas dans ton parcours je sais pas ce que t'as fait avant mais alors oh la vache on est vraiment désolé de dire ça mais c'est dur non j'aime pas dire ça mais putain ça doit trop ça doit trop quoi c'est c'est l'archaïque et du coup ça dépasse pas tu dépasse pas tes maîtres et tu ne tu ne casses pas le carcan de tes maîtres tu fais du coup désolé des choses moins bien que le dernier cri bon on est vraiment ah j'aime pas dire du mal comme ça ça fait du mal excusez-nous ça n'a rien à voir avec toi Noémie on t'aime bien on te connait pas mais c'est il y a un problème alors il y a peut-être d'autres choses qui sont super bien est-ce qu'on a des trucs sur son essayons de regarder ce qu'elle fait il y a des dessins qui sont bons bon mais c'est de 2004 donc ça ne dit rien le site n'est pas du tout à jour très ancien peinture tout ce que j'ai montré n'est pas à jour voilà ah oui tout a été mis en mise à jour 2005 on ne peut pas se baser là-dessus est-ce qu'elle a un instant c'est pas j'ai cherché j'ai pas trouvé je suis désolé c'est tout ce que j'ai trouvé Noémie Barsol envoie-nous une lettre d'insulte voilà c'est ça il dit nous et il dit nous qu'on est deux gros salopards qu'on est des salopards vous ne comprenez rien à ce que je fais allez vous faire foutre monde de salauds et ça le droit de nous détester donc ça c'est un gobelet ça c'est un chef-d'oeuvre c'est un grand gobelet je dois dire que j'étais et c'est pas nouveau ça fait un moment je crois que Frémoc l'a tiré donc c'est une des nombreuses collaborations des auteurs et autrices du Frémoc avec l'AS donc l'atelier qui travaille avec qu'est-ce que tu dis si il y a un insta t'as trouvé l'insta de Noémie Barsol bah écoute on veut bien le lien content alors pourquoi on ne l'avait pas encore c'est que Frémoc les livres sont souvent un petit peu chers pour nous ouais et c'est pour ça qu'on n'en a pas tant que ça elle a tiré elle a la gentillesse de me faire un prix et là on l'a eu parce qu'on en a aussi acheté à Angoulême à Bruxelles on vous avait dit qu'on en avait acheté c'était lequel ? gobelet sans huche gobelet c'est pas gobelet gobelet docteur Wack et en fait ce que fait Dominique Gobelet c'est très bien on en a acheté en Bruxelles parce qu'il était les prix étaient cassés pour Noël mais oui essayez de vous procurer de vous en procurer quand ils font des cassages de prix ou des trucs comme ça c'est vrai que c'est souvent un petit peu je ne sais pas combien écrit celui-là celui-là 2019 ça sortit donc c'est pas vieux non plus mais il ne vient pas de sortir au Frémoc donc c'est la rencontre entre Dominique Gobelet et Dominique Théâtre donc Dominique Théâtre c'est un des mecs de l'AS donc ce centre cet atelier qui travaille avec des malades mentaux Dominique Théâtre il avait une vision de ce qu'il allait devenir plus tard sur les gravettes artistes si je me souviens bien et il faisait de la moto il s'est vautré en moto il a perdu une grande partie de ses capacités motrices et cérébrales donc le gars est très abîmé et il est assez fascinant magnifique au stand je rêve de l'avoir au stand je rêve de l'avoir mais il n'était pas en prix cassé qu'est-ce qu'on a acheté en prix cassé c'est plus si affinité qui est très bien et plus si affinité c'est ça qui est sur les sites de rencontres et le couple et tout et il est vachement bien je vous conseille et ça c'est génial ça c'est vraiment parce qu'on a le journal c'est ça c'est très parti il y a le journal de ce Dominique Théâtre donc le journal il est publié tel quel et illustré par des belles illustres de Dominique Goblet il y a toute une partie échevelée parce qu'il a une fascination pour Hulk Hogan alors ne me demandez rien je vois que c'est un catcheur mais j'ai du faire du cynosh mais bon j'en sais rien de plus je ne peux pas vous en parler et c'est toute l'histoire d'amour entre Hulk Hogan et la femme à la barbe bleue c'est ça la femme à la barbe bleue il commence par lui filer des mandales mais à la fin il l'aime donc je laisse Dominique Théâtre comme beaucoup d'oeuvres comme on va dire outsider des mélanges de genres des histoires avec des comme on retrouve dans la chauve-souris aussi ces histoires de mélanges de genres et de sexualité un peu complexe comme ça qu'on essaie de recomposer à travers un match un combat d'ailleurs on n'a rien à voir ou presque mais on avait acquis Frandisco aussi à Bruxelles parce qu'il était un peu moins cher et je vous conseille carrément donc c'est cette tu es partie de cette série là c'est une construction de ville que j'avais vu en vrai d'ailleurs par un maçon m'échappe comment il s'appelle qui a fait Frandisco donc ils sont deux il y a comment Thierry Van Nassel qui est au dessin et c'est Marshall Schmitz qui construit la ville de Frandisco voilà tu veux le montrer montre-le non non on est sur un autre on va rester sur celui-là donc ça fait partie de la même série c'est la série Knock Outsiders avec Kyle Pfeffer c'est quoi je ne sais pas qui est Kyle Pfeffer je veux dire que c'est un bouquin au stand elle n'est pas toute seule dessus Quentin c'est ça que tu veux dire donc ce bouquin-là est assez fascinant il est tripartite il y a une partie qui est à proprement parler l'amour de Barbe Bleue et d'Ulcogane qui est illustré uniquement par Dominique Théâtre il y a la partie du journal qui est illustrée uniquement par Dominique Gobelet et toutes les parties autres les parties de de Cash enfin il y a plein de choses qui sont construites à deux mains par comment non l'amour dominical avec Kyle Pfeffer non il n'y a pas Kyle Pfeffer pourquoi tu parles de Kyle Pfeffer Quentin non c'est peut-être dans Plus si Affinité non ça me dirait ouais c'est ça oui le truc qu'ils ont fait en dialogue sur les petites annonces c'est plus si entendent ah oui plus si entendent voilà c'est ça c'est pas Plus si Affinité c'est ça oui oui c'est très chouette c'est ça oui mais c'est un super bouquin aussi tu as raison super bouquin également ouais très très bien j'ai adoré c'était bien et au stand je rêve de l'avoir je l'aurai un jour parce que j'avais vu en pré-publication dans Nikon ou ça c'est possible oui tu as raison je crois et j'avais flashé cette histoire de Dominique Gobelet donc c'était pendant le confinement retiré à au stand et qui a décidé de faire à la gouache la plage d'au stand mais sans jamais mètre de bleu donc la mère et tout ça et puis après comme elle regardait des films porno je sais pas elle allait beaucoup voir du porno elle a commencé à intégrer des scènes de pornographie dans ses enfin c'est super bien c'est incroyable mais je connaissais pas l'argument du truc enfin non mais je dis ça parce que j'ai lu ça je pense dans Nicole d'accord je pense en tout cas je rêve de l'avoir ça c'est magnifique comme souvent chez Gobelet il y a un travail super raisonné sur les matériaux qu'elle utilise pour dessiner donc il y a une intelligence très très rigoureuse des procédés plastiques qu'elle utilise un art je dirais d'aller vraiment au bout des propositions de telle ou telle chose là les pièces au crayon de couleur sont particulièrement incroyables tout le travail en rétention en défonce de la neige c'est particulièrement beau alors c'est un bouquin on a dit qu'il était cher mais il est copieux c'est sûr on en a pour son argent c'est vrai et ça se met bien c'est très amusant et ça se met pas combien il coûte d'ailleurs parce que je dis le prix le prix mais 34 balles quand même le frémoc c'est souvent c'est souvent cher mais la cinquième couche je pense que les livres sont pas forcément en bon marché on pense qu'on n'en aurait pas si Laurent n'avait pas publié autant de livres à la cinquième couche je pense qu'on n'en aurait pas dans la bibliothèque on n'aurait déjà pas acheté Starwalker ce qui est très oui tu vois on n'aurait pas acheté ça ben oui et donc je crois que vraiment c'est le problème l'autre problème de ces deux maisons d'édition Belle c'est qu'elles sont très mal distribuées en France en fait à part à Alléan Goulême je ne sais pas dans les librairies comment elles sont présentes mais je trouve que la cinquième couche est peu connue quand je parle de la cinquième couche à des gens en France j'ai l'impression qu'elles connaissent encore moins ça reste confidentiel en France alors que c'est une énorme maison d'édition et en plus ils ont retiré cette année je l'ai laissé là ou je l'ai monté là-haut je vais voir ça voilà donc c'est ça la page du site on peut se regarder ça tu dis quoi oh putain il en reste deux ben oui il en reste plus que deux c'est la fin vous pensez qu'on ne finirait pas mais on finit ça vous est pas en plus cette année à la cinquième couche ils ont republié ils ont retiré leur sac qui est tout à fait d'actualité en greffe jusqu'à la retraite voilà donc je pense qu'il y a un magnifique alors le rouge est beaucoup plus rouge que ce que vous voyez sur la caméra mais j'en ai repris un autre oui c'est un peu orangé là c'est voilà j'aime beaucoup me balader avec en ce moment c'est mon sac de corale là j'aime beaucoup d'habitude je me balade avec mon ion qui est tout orange qui est magnifique aussi ah oui c'est vrai t'as un beau sac ion c'est mon sac ion ouais un sac ion ah on a bientôt fini mais oui c'est fini fini regarde il y a pu ces deux là c'est incroyable non ? est-ce que tu l'as lu celui-là ? ah mais je ne l'ai même pas vu celui-là c'est quoi ? il était où ? ah non je ne l'ai même pas vu dans la caisse donc je ne l'ai pas lu donc je ne pourrais pas vous en parler ah tu ne peux pas en parler ? non je ne l'ai pas lu de ça tu vas pouvoir nous parler un peu peut-être oh je suis tellement fatiguée c'est super bien bon déjà on aime beaucoup cet auteur il faut le dire on aime pas Michael de Forge on l'a déjà présenté je crois on vous a déjà parlé de lui tout n'est pas également génial mais la plupart des trucs sont très bien oui c'est ça et parfois même génial tu as peu vu aller dans le génie par exemple Kids comment ça ? il s'appelle Kids c'est ça ? ouais Kids j'ai ta sujet j'adore c'est vraiment brillant c'est un livre génial je vous mets son petit Insta après j'en avais lu un chez Alex qui s'appelle qui parle des fourmis des insectes et tout où j'avais un peu moins accroché je ne sais plus comment il s'appelle qui n'est pas nul qui est bien mais qui est juste bien alors qu'il y en a qui sont géniaux voilà il faut faire la différence entre bien et génial mais c'est toujours au moins bien c'est toujours au moins bien ça s'appelle en toute simplicité c'est pas très jeune je crois celui-là et alors il est plutôt dans le génial je trouve comme il y a plein de récits courts je crois que c'était du jeune des fourges ah oui donc c'est pour ça qu'il y en a qui sont un tout petit peu plus faibles celui-là c'est ça il est de 2014 pour attraper il l'a fait en 2013 donc ça commence à dater il y a des choses géniales c'est un jeune homme c'est il y a 10 ans donc il n'était pas encore tu vois en pleine possession mais c'est vrai qu'il y a des choses géniales tout le premier notamment sur le cerf avec le cerf est incroyable il y a des histoires incroyables c'est ça celle-là elle est tout savoir sur le cerf tâcheur c'est une histoire extraordinaire c'est magnifique on est dans une invention d'organisme une espèce comment on dirait de... c'est une cryptozoologie une mythologie de... cryptozoologie c'est le terme qu'on emploie en général c'est qui qui est très connu pour avoir fait ça ? il y a Lyonie qui est très très bon là dessus mais sinon c'est un art assez ancien c'est l'art des chimères en littérature sur les cryptozoologie je pense qu'il y a déjà ça dans la grande garabagne de Michaud voilà on trouve ça voilà c'est un art régulier quand même et là ce qui est génial évidemment chez lui c'est bon il va... c'est très beau c'est très beau plastiquement là il y a des trames vous ne voyez pas mais les couleurs sont magnifiques il y a des trames extraordinaires le dessin est magnifique donc au moins pour cette histoire là c'est... le bouquin est... ça vaut le coup de l'avoir rien que pour celle là alors il y a plein d'histoires dedans il y en a des super biens c'est intéressant mais c'est très marquante elle est marquante parce qu'il amène assez loin ce genre parce que... ah salut Quentin tu pars c'est la fin mais c'est la fin de toute façon vraiment on a les deux derniers c'est fini là il y a des moyens d'écriture usuels dans la cryptozool qui sont souvent plutôt combinatoires qui se mouillent pas trop ou on a un léger dérèglement chez lui pas du tout c'est à dire en termes de biologie ou de tout ce que vous pouvez imaginer il va dans des endroits où on est incroyablement loin des propositions habituelles il déplace beaucoup finalement les potentialités descriptives la seule chose qui fait tenir le truc la seule chose qui permet de tenir le truc c'est qu'il abuse d'une espèce de paralogisme un pararationalisme de l'énoncé donc il dit les choses en singeant le discours savant mais c'est une question de ton de timbre d'organisation de la phrase et tout le reste part en couille le reste va très loin dans la dématérialisation des corps dans l'invention d'une nouvelle espèce il l'invente réellement corporellement graphiquement et aussi scientifiquement il va très loin c'est pas que singé il va plus loin que la plupart des gens qui font ce genre de choses c'est ça il fait partir assez loin c'est une fiche technique d'un animal parce qu'on ne tente pas de décliner les possibilités zoologiques habituelles il joue beaucoup sur des absolues impossibilités organiques donc on bascule dans un fantastique très très appuyé qui sont rattrapées parfois par l'ordinarité le caractère très familier d'un seul coup on parle de la dépression et des migraines de ce cerf allergique au lactose donc on change de registre à des moments où on s'y attend le moins alors qu'au début on est dans un animal qu'on pourrait identifier un cerf et alors il y a toute une histoire avec ses cerfs et comment il va il va très très loin dans l'histoire vraiment après donc il y a d'autres récits qui sont de nature variée avec un trait aussi un graphisme varié qui doit dépendre des époques de courant voilà il a sa période comme on pourrait dire qu'il a sa période bleue sa période cubique non c'est pas vraiment ça mais c'est là je l'ai beaucoup aimé sur le genre c'est très très bien et une dimension queer qui est pas très que j'avais jamais vu mais là il y a une histoire qui est vraiment qui est très proche de ses préoccupations il y a une exploration du dessin en tout cas qui est caractéristique comme on l'a dit tout à l'heure des jeunes auteurs tu viens d'arriver Baluchon mais Baluchon mais que fais-tu ? on arrive à la fin ça fait quelques heures ça fait 4h48 qu'on présente des livres on présente des livres qu'on a acquis ou récupéré à Angoulême c'est le 57ème et on va faire le 58ème voilà t'arrives à la fin donc on est sur le en toute simplicité donc c'est publié chez Atrabile je ne vous ai pas montré comment l'insta de Déforge mais le voilà donc là vous pouvez voir un peu ses publications et ses posts sur Insta donc c'est toujours bien voire génial je maintiens ce jugement sur le travail oui c'est ça alors est-ce que je vous ai mui ça m'a fait penser dans cette aptitude à singer le discours savant à la façon dont travaille la revue Légoville la revue des poètes Légoville donc je vous ai copié quand même pour vous le faire connaître pour vous faire connaître ce travail là le travail poétique assez génial il faudrait aller chercher une bûche d'eau ah merde c'est vrai il faut aller dehors je vais aller t'en chercher on a presque fini ne t'embête pas avec ça donc Légoville c'est un groupe de poètes qui travaille notamment à ce qu'on pourrait appeler au discours d'autorité à quoi ça ressemble un discours d'autorité et des formes autoritaires d'énoncer et comment on construit comme ça des illusions sachantes juste par la manière de dire et la manière de faire donc on est au-delà de la question de la parodie il y a aussi une dimension politique dans la façon de traiter ce questionnement de l'écriture donc ça c'est très bien donc un bon petit de force du début et je ne vous ai pas mis les éditions à trabile donc je vais faire ça à hop Michael Deforge et à trabile je vais vous mettre la fiche auteur de Deforge et à trabile en 3C contre le V que voilà voilà ça vous permet de voir les quelques bouquins qu'ils ont réalisés il y en a quand même pas mal maintenant il y a Luz il y a Luz un visage familier par-delà de la vallée de Richard Brat Big Kiss dont on vous a déjà parlé qui est super Dressing la fourmilière c'est celui-là que tu n'as pas trop aimé je crois je ne sais pas que je n'ai pas dit mais je n'ai trouvé plus plein parce que j'en avais lu d'autres avant qui étaient géniaux donc ça m'a moins et bien on va finir là-dessus maintenant sur celui qu'Agnès n'a pas lu elle ne l'a pas vu elle ne l'a même pas vu au fond de la caisse je ne l'ai même pas vu je ne l'ai pas vu dans la caisse ah d'accord tu l'avais peut-être retiré non ? non 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 je l'avais bien mis où il fallait donc le Déforge au fait qui voilà la page de ce Déforge-là en toute simplicité je vous le mets là donc c'était celui qu'ils ont fait en deuxième je crois après l'ouze donc c'est vraiment une bonne entrée en matière pour découvrir Déforge et donc le dernier bouquin c'est comment gog au sang alors gog au sang la gog au sang c'est une recette traditionnelle de comment d'abats de porc je crois et l'idée c'est de construire un duo de journalistes gourmets Freddy et Fessor qui sont donc c'est fait par des auteurs danois Jacob Hursted et Seren Mosdal c'est pas le premier bouquin publié par Uchi Kuchi c'est le deuxième ils en avaient fait un qui était assez étonnant sur sur le rock'n'roll je te laisse le feuilleter pour le montrer donc je cherche la page hop parce que je vois que je ne l'ai pas ici ah là là Uchi comment vous faites votre travail on ne tombe pas d'abord sur votre site c'est dingue ça mal faire alors le précédent sur le rock'n'roll s'appelait comment il faut que je trouve ça donc ça y est j'ai retrouvé le site de Uchi c'est déjà pas mal on est sur le catalogue et on est sur les livres voilà on y est ça y est je vais vous montrer ça alors là je vais pouvoir vous passer l'écran avant qu'on revienne au livre voilà donc c'est celui-là l'autre bouquin de ses oiseaux c'était quoi c'était Rock World ça y est j'avais oublié qui était très très drôle c'était dans le monde des musiques indées plutôt dans le monde des musiques expé musiques indées que dans le monde du rock à proprement parler il y a rock dans le titre mais il ne faut pas trop y croire et là c'est un humour alors très trash quand même il y a un goût une certaine complaisance dans le dégueu qui est assez marrante toujours pareil c'est un jeu dangereux ça peut être complètement nul enfin si vous n'êtes pas à la hauteur de votre pari trash vous êtes juste un branleur c'est à vous risquer de faire des BD de branleur eux ils partent vraiment dans des endroits du fantastique aberrants il y a un goût pour la scatologie qui est un vrai scandale chez eux donc ça va assez loin dans le caca comme évidemment il est question d'art culinaire et de goût pour l'art culinaire ça cohabite assez mal en termes de je dirais de savoir vivre avec le caca et il en est il y a des scènes inénarrables scatologiques dedans alors il est au-dessous je pense en termes d'humour que Rock World je l'ai trouvé très légèrement au-dessous je ne peux pas dire je n'ai pas l'âge je n'ai pas l'âge tu l'as tu me diras tu te souviens de Rock World un petit peu c'est un bouquin bleu assez dents c'est épais tu avais plutôt trouvé ça drôle j'avais trouvé ça bien le dessin est burlesque il est exagéré outrancier caricatural c'est classique quand même dans un certain type de dessin assez classique il est élégant il y a un côté virtuose il y a un goût mais classique ce n'est pas un gros mot oui oui mais il est marqué aussi il a une identité réelle ce n'est pas non plus des clichés donc il y a une façon effectivement classique d'aborder la question de la caricature et du grotesque et pour autant ils ont un dessin je dirais avec une identité assez forte et assez chouette bon ça reste alors c'est donc fait par Uchi Kuchi la maquette me semble bizarre mais ce n'est pas la première fois que chez Uchi Kuchi j'ai une sensation d'arbitraire aux maquettes pourquoi ça plutôt qu'autre chose c'est ça quelque chose qui ne semble pas tellement lié au contenu là on dirait un manuel on dirait un manuel bureaucratique je ne sais pas oui il y a un côté je pense que c'est copié sur les vieux guides Michelin c'est ça oui c'est ça et que comme c'est des cuits cribs mais le bourron non du coup il aurait fallu peut-être le faire plus connotativement c'est dans un entre deux je ne sais pas mais j'ai eu cette impression avec à des derniers comment ah l'ours comment il s'appelle chez Uchi Kutschi cet auteur assez génial j'ai un trou de mémoire la fatigue quand ça commence à être vraiment très très dur maquet ah oui c'est vrai ah oui ils ont publié très bizarre les choix éditoriaux on ne sait pas pourquoi il y a cette espèce de gaufrage il y a pas Teddy Bear c'est Andy enfin cette histoire d'ours qu'on aime bien ils sont très chouettes le livre est bon Anders c'est ça Anders exactement on sort les dernières il est venu de loi celui-là les dernières petites portions de Stierl c'est super bien on aime beaucoup mais c'est vrai qu'on avait eu une maquette floquée bizarre dans les derniers trucs qui étaient étranges c'était compliqué de comprendre ce que cherchait l'éditeur qu'est-ce qu'il voulait faire pourquoi il faisait ça comme ça bon c'était un peu bizarre donc voilà 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 on est fatigué un peu marrant mais un peu décevant voilà ça fait combien de temps qu'on est là à vous montrer des livres ça fait 4h56 ah bah 58 livres en 4h56 c'est pas nul c'est pas mal ouais ouais on a été on a été assez vite